Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle formation dans laquelle on va apprendre à développer des applications pour le système d'exploitation mobile Android. Donc avant de commencer, je dois préciser qu'en général pour développer une application mobile, on a deux approches. La première, c'est le développement des applications mobiles natives et l'autre, c'est le développement des applications mobiles en cross-plateforme, c'est-à-dire en utilisant une cross-plateforme. Tout d'abord, je prends le développement des applications mobiles natives pour vous expliquer. Quand on dit qu'on développe une application mobile native, c'est-à-dire pour chaque système d'exploitation, on a un langage de programmation qu'on doit utiliser et ce langage-là, il est supporté officiellement par la compagnie, ou bien la société qui a développé ce système d'exploitation-là. Et du coup, on va toujours recevoir des updates, des mises à jour du code, des mises à jour des SDK, on appelle ça le Software Developer Kit. Au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées à ce système d'exploitation-là. Par exemple, imaginez qu'on a maintenant le système d'exploitation mobile accepte, par exemple, la reconnaissance faciale, ou bien l'authentification par le fingerprint. Donc là, on va directement recevoir dans les nouvelles mises à jour un nouveau SDK, ou bien un API, qu'on peut utiliser et qui est supporté officiellement par la compagnie par Google, ou bien développé même par Google, pour nous permettre d'utiliser cette fonctionnalité-là dans nos applications. Donc, on va avoir des mises à jour vraiment ponctuelles. Si on prend l'exemple d'Android, la compagnie derrière Android, c'est Google. Le langage de programmation qu'on doit utiliser pour développer des applications mobiles natives pour Android, c'est Kotlin, ou bien aussi Java. Mais le plus utilisé maintenant en 2021, au moins, c'est Kotlin. Et nous aussi, on va faire cette formation-là en utilisant le langage de programmation Kotlin. Et de l'autre côté aussi, on a iOS. Pour développer une application iOS, Apple nous a créé le langage de programmation Swift. Il y avait aussi en avant le langage de programmation Objective-C. Donc, on a dit que pour développer une application mobile native, on va utiliser un langage de programmation pour chaque système d'exploitation. Et ça va nous permettre d'avoir des mises à jour, toujours des fonctionnalités, des APIs, des SDK, avec chaque nouvelle fonctionnalité qui sort avec les nouvelles versions du système d'exploitation concerné, que ce soit Android ou bien iOS. Donc, de l'autre côté, maintenant, des approches, on a le développement des applications mobiles cross-plateformes. Une cross-plateforme, c'est-à-dire un code croisé, on peut l'appeler comme ça en français. Un code croisé, c'est-à-dire on va utiliser un seul code qui n'est pas vraiment le code, qui n'est pas le langage de programmation officiel supporté par la société qui a créé le système d'exploitation, mais c'est juste un code qu'on va utiliser. Un code, la plupart du temps, un langage de programmation utilisé dans le web qui va nous permettre de générer à la fin de l'application, on va générer un build pour Android et pour iOS. Donc, on va utiliser un seul langage de programmation et gérer deux applications, deux versions de l'application sur deux systèmes d'exploitation différents. Ça peut être un avantage dans certains cas, si vous voulez gagner de temps ou gagner même de l'argent, parce que si vous allez embaucher un développeur, ça sera plus intelligent d'embaucher un seul développeur qui utilise des cross-plateformes pour créer des applications mobiles. Il va vous donner deux versions Android et iOS pour votre application. Au lieu d'embaucher quelqu'un qui fait du développement natif, il va vous donner une application Android et iOS. Et il va développer plutôt deux applications, c'est-à-dire il va prendre deux salaires ou bien deux rémunérations et aussi il va prendre une durée aussi double. Mais vous allez perdre de performance. Une application développée en cross-platform n'est pas forcément très performante comme une application native. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas performante du tout, mais elle ne peut pas être performante au même niveau qu'une application native. Ça dépend bien sûr des fonctionnalités qui existent dans cette application-là, mais en général, c'est toujours mieux de faire une application en native. Mais pour des petites applications, je peux dire aussi qu'on peut faire du développement cross-plateform. Et pour connaître un peu plus les cross-plateformes existantes dans le marché, je vais citer les plus connus au moins cette année-là. On parle dernièrement du Flator qui est créé par Google, qui utilise le langage de programmation d'art. Et on parle aussi de React Native, qui est développé par Facebook et qui utilise React. Comme on a déjà React.js pour le web, on a React Native pour le mobile. Et aussi, il y a Ionic qui utilise Angular avec son langage de programmation TypeScript, ou bien le JavaScript avant. Et il y a aussi Xamarin qui est développé par Microsoft et qui utilise le C Sharp. Donc, c'est ce qu'il y a maintenant dans le marché au moment d'enregistrement de cette vidéo-là. Mais à chaque année, on voit des modifications, on voit des nouvelles cross-plateformes qui sortent. Donc, je ne suis pas là en train de faire une comparaison. Je suis juste en train de vous expliquer c'est quoi des cross-plateformes et c'est quoi une application native. Et je ne suis pas en train de faire la comparaison. Si vous voulez une comparaison complète, même entre les cross-plateformes eux-mêmes, je peux le faire dans une autre vidéo. Pour le moment, je vous explique juste ce qu'on a dans le marché. On a deux approches, développement native et développement cross-plateforme. On a aussi le développement, ça qui s'appelle hybride. Mais là, c'est vraiment, c'est loin d'être performant parce que c'est comme si on exécute un site web avec un design responsif dans un webview. C'est loin d'être quelque chose de performant. Mais avant, c'était vraiment utilisé dans plusieurs contextes d'applications. Donc, on revient sur notre sujet de base, ce qui est le développement des applications mobiles sur Android. Et on a dit qu'on va utiliser l'approche native et on va utiliser pour cette approche-là, le langage de programmation Kotlin. Donc, tout d'abord, on a dit qu'en pré-requis, on a besoin d'apprendre le langage de programmation Kotlin. Et comme outil, on a besoin d'un IDE, c'est-à-dire Integrated Development Environment, un environnement de développement intégré, c'est-à-dire un logiciel dans lequel on va éditer le code, on va créer notre application, on va l'exécuter, la compiler, l'exécuter et tous ces trucs-là de programmation. Pour cela, on a besoin de Android Studio, un logiciel Android Studio, les lieux qu'on va utiliser. Vous pouvez tout simplement le trouver dans le site officiel de Google, developer.android.com et vous allez directement dans la page d'accueil trouver Download Android Studio. Le site va détecter automatiquement le système d'exploitation que vous utilisez dans votre machine, sur votre machine. Pour moi, par exemple, c'est un Mac, donc si je clique sur Download, il va directement commencer le téléchargement. Les lieux ressemblent un peu à ça, un éditeur, un visuel en live, on peut juste regarder directement l'interface en l'éditant. On peut aussi utiliser des téléphones virtuels, bien des devices virtuels. on peut facilement éditer le code, éditer le code qu'on écrit avec un peu d'aide d'Android Studio parce qu'il nous fait l'autocomplete. Il y a beaucoup d'autres fonctionnalités très intéressantes à voir. Pour le moment, vous allez juste télécharger Android Studio et c'est tout ce qu'on a besoin pour le moment. Et on va le découvrir ensemble après. Mais avant de l'installer, je dois préciser aussi qu'on a besoin de JDK puisque Android Studio, bien puisque le développement des applications mobiles sur Android, besoin de Kotlin. Kotlin a besoin de JDK. Si vous avez déjà fait le développement avec Kotlin sur votre machine, vous avez sûrement installé JDK, donc le Java Developer Kit. Sinon, je vous conseille de l'installer. Si vous ne savez pas comment l'installer, vous pouvez juste regarder la première vidéo de ma formation ou bien les 10 premières minutes de la première vidéo de ma formation Kotlin et vous allez savoir comment l'installer. Je ne vais pas vraiment me tarder sur ce sujet-là. C'est vraiment de suivant-suivant, suivant-suivant et next-next. Ça dépend de la langage de votre machine. Donc là, je vais faire Download Android Studio. Je vais tout simplement accepter comme ça, bêtement, sans le lire, quand on le monte. Je vais... Là, c'est juste... Si vous êtes sur Mac, donc vous avez juste deux choix, soit avec l'Intel chip, le processeur Intel ou bien un processeur 1- de Mac, de Apple. Donc pour moi, je suis un peu... J'ai une machine un peu vieille, donc je vais prendre Intel chip. Donc là, vous aurez le DMG ou bien le XE qui va se télécharger. Pour moi, je l'ai déjà téléchargé depuis longtemps. Il est installé sur ma machine. Donc vous allez juste le télécharger et après, vous allez juste l'ouvrir et cliquer sur ce voir à chaque fois. Il n'y a vraiment rien à voir. Donc on n'est pas obligé de passer tout le process d'installation. Ça ne sert à rien. Et normalement, vous êtes déjà formatés ça. Donc l'installation d'un logiciel, ce n'est pas vraiment quelque chose de compliqué pour vous. C'est pour ça que je vais attaquer directement la première interface de Android Studio pour vous montrer comment l'utiliser ou comment le manipuler. Donc là, vous allez avoir cet écran-là, l'écran d'accueil. Je vais l'agrandir un peu. Si vous avez déjà fait le développement Android, vous aurez des applications comme moi ici à gauche. Et ici, vous aurez les choix pour commencer. Soit créer un nouveau projet, soit ouvrir un projet existant, soit ouvrir un projet à partir d'une version control, c'est-à-dire de Git par exemple, un dépôt guide, un repo guide, ou bien importer un APK, ou bien importer un projet Eclipse ADT. Ça, c'est vraiment très vieux. Avant 2015, on développe des applications mobiles sous Eclipse avec un plugin qui s'appelle ADT Android Developer Tools. Mais ce n'est plus le cas. Donc, je ne pense pas que ça vous intéresse ça. Sinon, vous avez aussi importe un Android Code Sample. Google propose quelques projets simples, c'est-à-dire quelques projets de base que vous pouvez les utiliser pour commencer votre projet. Par exemple, si vous avez besoin d'une liste, ou bien d'une map, comme ça, des trucs vraiment basiques, vous pouvez juste l'utiliser pour commencer votre projet. Pour nous, on va juste commencer simplement par créer un nouveau projet. Là, vous avez des templates. On appelle ça le template du projet. Soit vous partez sur No Activity. Quand on dit Activity, ici, c'est un écran. L'écran de base de votre application, vous voulez que ça soit basique comme ça, avec un bouton plus. On appelle ça un Action Button. Avec le temps, on va apprendre comment le faire tout seul. Là, aussi, on a un Bottom Navigation Activity, c'est-à-dire un écran avec une navigation en bas. Une activité vide, juste une activité comme ça, blanche, avec rien dedans. Une activité en full screen, un écran en full screen. Ça, on l'utilise plutôt avec les jeux. Un Google AdMob Ads Activity, une activité d'annonce Google. Après, un jour, si vous avez créé une application et la publiée sur Google Store, ou Play Store plutôt, vous aurez besoin de mettre quelques annonces pour gagner un peu d'argent. Donc, vous pouvez utiliser ça après. Donc, vous pouvez utiliser aussi Google Maps, une activité d'authentification. Les activités Master Detail Flow s'appellent ça, surtout pour les tablettes, on utilise ça. Un Navigation Drawer, c'est la navigation à gauche. Aussi, une activité de setting, la Scrolling Activity, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Même, on peut utiliser Native C++. Ça, on l'utilise surtout avec les projets pour automobiles ou bien les projets embarqués. On peut développer des applications mobiles avec de C++ aussi. Donc, on n'a pas que Java et Android. On a, dans quelques cas, le C++. Pour nous, on va commencer simple. On va utiliser Empty Activity. Donc, là, pour le moment, toutes ces interfaces-là, tous ces templates-là, c'est de fonds et tablettes. Il y a aussi le Wear OS, c'est-à-dire développé pour des applications, pour des montres intelligentes. Il y a Google Maps, il y a, ça peut, on peut même développer des WatchFace. C'est vraiment très facile. Une fois que vous apprenez à développer des interfaces pour Android, ça sera la même chose pour développer des WatchFace. Peut-être on fera ça un jour. On a Android TV. Vous pouvez développer des applications pour TV, pour l'automobile, Android Auto, Android Things pour l'embarquer, etc. Pour nous, ce qui nous intéresse pour le moment au moins, c'est les activités, un petit activité, c'est-à-dire une activité vide pour téléphone ou tablette parce que c'est le même process que ce soit pour téléphone ou bien tablette. Je vais faire Next. Là, je vais donner un nom pour mon application. Je vais l'appeler, par exemple, application ou bien first app. D'accord ? Le package name, là, ça sera le package principal dans lequel vous allez mettre votre code source de base. Vous pouvez après créer d'autres packages, bien sûr, mais on va commencer par quelque part. Là, c'est le package de base. Si vous avez déjà fait le développement Java ou Kotlin, vous savez déjà qu'est-ce que c'est un package. Là, c'est un ensemble de dossiers. C'est-à-dire, on a un dossier com dans lequel on a un dossier Android dans lequel on a un dossier first app. D'accord ? Donc, aussi, où on va le mettre ? Moi, je peux le mettre dans Desktop. Le bureau, comme vous voulez. Je vais laisser ici, dans Desktop. et le langage de programmation que vous allez utiliser, soit Kotlin ou bien Java. Pour nous, vous avez vu que c'est par défaut, c'est Kotlin. Parce que le langage de programmation recommandé maintenant, ou bien le first class language code par Google, c'est Kotlin. Là, on a le minimum SDK, c'est-à-dire l'SDK minimum. On l'a déjà dit au début de la formation. Un SDK, c'est un Software Developer Kit, c'est-à-dire un kit de développement. Qu'est-ce que c'est un kit de développement ? C'est-à-dire, comme le JDK, un kit de développement pour le Java. Là, le SDK, le Software Developer Kit, c'est un kit de développement pour Android. Il contient plusieurs classes, plusieurs bibliothèques qu'on voit qui contiennent eux-mêmes des fonctionnalités qu'on peut utiliser pour gérer notre application. Par exemple, une bibliothèque pour le Bluetooth, une bibliothèque pour l'interface graphique, une bibliothèque pour le calcul mathématique, une bibliothèque pour gérer les graphes, les layouts, tout ça. Donc, c'est vraiment un peu... À chaque fois, il y a une nouvelle version de UI ou bien de système d'exploitation Android, on aura des mises à jour des SDK. On aura des nouvelles versions des SDK qui nous proposent des nouvelles fonctionnalités. D'accord ? Donc, et nous, qu'est-ce que c'est-à-dire le minimum ? C'est-à-dire la version minimale que notre application peut supporter. Vous avez essayé peut-être à installer une application sur Play Store et vous avez eu ce message de votre téléphone, bien, votre version de téléphone n'est pas compatible avec la version. Par exemple, vous êtes sur... Vous avez un Android... Un Android, par exemple, je peux dire 8, mais l'application ne fonctionne pas, ne fonctionne que sur des applications Android 10 et plus. Pourquoi les développeurs font ça parfois ? C'est parce qu'ils utilisent, par exemple, des fonctionnalités un peu avancées que les versions d'Android un peu anciennes ne contiennent pas ces SDK-là ou bien ne supportent pas ces fonctionnalités-là. Imagine que je te propose d'installer une application qui utilise le fingerprint, c'est-à-dire l'acteur d'empreinte digitale. Par exemple, pour sautant des filles, vous devez utiliser l'empreinte digitale. Mais votre téléphone ne le supporte pas. Ça sera un problème pour l'utilisation. Vous ne pourrez pas utiliser l'application comme il faut si votre téléphone ne le permet pas. Donc, c'est pour ça, parfois, on précise des SDK minimum. D'accord ? Et vous pouvez aussi voir Help me to choose. Là, vous allez voir si vous utilisez, par exemple, un minimum SDK 19, c'est-à-dire le KitKat 4.4, vous allez couvert 98,1% des téléphones existants dans le marché. Et là, vous avez à droite aussi les différentes fonctionnalités contenues dans cette version-là. Si on avance un peu, vous allez voir qu'on a d'autres fonctionnalités. Ça change. Chaque version contient ses propres fonctionnalités. Et bien sûr, à chaque fois qu'on avance dans les versions, on perd on perd une part du marché. Parfois, ça vaut le coup de perdre une part du marché et de ne pas avoir des problèmes sur d'autres téléphones qui ne supportent pas les fonctionnalités. Parce qu'à ce moment-là, si quelqu'un essaie d'installer une application mais qu'elle ne marche pas après, il va nous noter, il va noter notre application avec une étoile et il va nous insulter ou bien il va dire dans les commentaires de Google Play que, de Play Store, que notre application ne fonctionne pas et ça peut influencer les autres utilisateurs qui vont télécharger notre appli après. Et ça, ce n'est pas bien. Pourtant, ce n'était pas vraiment un problème. L'appli marche mais sur d'autres versions et pas sur la version de téléphone de l'utilisateur. Donc, ça peut vous aider à choisir en tout cas. Là, pour nous, c'est bon. On va faire Finish et là, on va trouver que notre appli est créée. et créée. Ça va prendre un peu de temps. Ça dépend de capacité de votre PC parce que, franchement, Android Studio consomme de process, consomme de RAM aussi mais on n'a pas d'autre choix. Il n'y a que ça à utiliser. Il y a quelques améliorations mais il reste un peu long parfois surtout sur des machines un peu vieilles. Donc, vous voyez bien ici en bas, il y a Gradle de Point Build. On va voir ce que c'est ce Gradle là mais en tout cas, ça veut dire que le projet n'est pas encore créé. Déjà, il est en train de faire un loading ici, un chargement parce qu'il n'a pas encore complètement créé le projet. Je vais vous montrer pourquoi parce que le projet n'est pas tout simplement quelques fichiers, c'est vraiment plusieurs composants ensemble. D'accord ? Donc là, notre projet est bien créé. On a par défaut ces deux fichiers là qui sont en vert par défaut mais une activité pour quitter, c'est-à-dire pour Kotlin, pour kt plutôt en français et activitymain.xml. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est ces deux fichiers là ? Pourquoi déjà ils sont mis en avant comme ça ? C'est parce que ce sont les fichiers les plus intéressants pour nous. On a dit déjà qu'on va créer une application Android avec une activité empty, une activité vide. On a dit qu'une activité c'est un écran, une interface mais ce n'est pas vraiment la bonne explication. J'ai dit ça juste pour avancer, pour vous faciliter les choses pour pouvoir comprendre mieux ou bien pour comprendre plus vite plutôt mais en vérité un écran, une activité c'est deux fichiers. un fichier Kotlin ou via Java un fichier ça s'appelle le code behind le code derrière l'interface graphique qui fait que l'interface graphique fonctionne qui fait que l'interface graphique interagit avec l'utilisateur c'est le code Kotlin et on a le code XML qui est le code de l'interface graphique. Là vous avez quelques balises XML ce n'est pas très compliqué surtout si vous avez déjà fait de HTML vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire une balise qu'est-ce que ça veut dire des attributs des balises unbriquées et tout ça ce n'est pas vraiment compliqué bon même si vous n'avez pas fait de HTML ça ne reste pas quelque chose de compliqué l'examen vous allez le comprendre facilement. Donc vous avez ça l'interface graphique elle-même là on a un layout on appelle ça un layout un conteneur de graphique un layout qui contient texte view c'est-à-dire un texte ce texte-là contient hello world c'est vraiment aussi simple que ça donc ce texte-là on peut le changer déjà salut salut tout le monde donc c'est ça c'est tout simplement ça on écrit quelque chose ici et directement sans rien faire on aura le résultat graphique ici donc c'est vraiment très pratique donc on n'écrit pas juste le code et on ne voit pas juste le résultat à la fin quand on compile mais c'est vraiment en même temps on écrit le code et directement on peut voir le résultat à droite et ce code-là on peut le manipuler on peut le manipuler avec ce code code-lign donc maintenant on peut dire qu'une activité c'est un code XML pour l'interface graphique et le code code-lign pour faire fonctionner cette interface graphique pour pouvoir interagir avec l'utilisateur on va maintenant voir l'arborescence ou bien l'architecture ou bien les différents dossiers dans un projet code-lign là on a je vais ouvrir tous les dossiers pour vous expliquer on a ici un dossier Java ça on le connaît si on a fait déjà du Java c'est à dire le dossier s'appelle Java mais bon nous on fait du code-lign c'est pas vraiment raisonnable de laisser cette appellation mais bon je pense un jour ça va être changé peut-être pas en code-lign mais ça sera peut-être src ou bien source je le vois comme ça dans le futur mais en tout cas c'est notre dossier de source on a notre package c'est nous qui a créé ça au moment de la création de projet on a précisé que notre package principal s'appellera com.indroid.firstapp et ce firstapp là ce package là contient le main activity.cootline qui est ce fichier là rien de spécial package une classe qui irrite d'une autre classe qui s'appelle AppCompactActivity c'est juste pour donner c'est juste pour donner les fonctionnalités d'une activité d'une interface d'une activité c'est à dire d'une classe qui peut gérer une interface graphique c'est tout simplement ça c'est comme l'exemple qu'on a fait dans la formation en code-lign une personne un étudiant qui est une classe étudiant qui irrite d'une classe personne elle a toutes les fonctionnalités et tous les attributs d'une classe personne c'est le même cas c'est juste ici on irrite d'AppCompactActivity pour avoir les attributs et les fonctionnalités qui nous permet d'interagir avec une interface graphique ou bien avec de l'exemple donc quelques importations ici c'est rien c'est juste pour AppCompactActivity et c'est pour ce bundle ici on a aussi un autre package qui est le même presque comme pour Android par FirstApp et on a un autre encore qui est là ces deux packages là ce sont des packages packages de tests c'est pas vraiment notre sujet avec lequel on peut commencer notre formation mais on va y arriver là on parle des tests instrumented tests de tests fonctionnels plutôt on peut mettre des tests du UI ici c'est un package AndroidTest et ici c'est le package test le package test ici c'est à dire qu'il contient les tests unitaires si vous n'êtes pas encore familier avec les notions de tests l'instrument de tests UI test l'automatic test unit test etc ne cassez pas trop la tête avec ça c'est vraiment un sujet un peu avancé on peut vraiment faire encore 50 vidéos sans parler des tests donc on va y arriver après pour le moment ne vous embêtez pas trop avec ces deux packages là laissez-les fermer toujours AndroidTest et le test on va travailler que dans ce package là et on a encore un autre dossier qui s'appelle Rez c'est à dire ressources les ressources qu'on va utiliser dans notre application toutes les ressources statiques c'est à dire les images les fichiers graphiques que ce soit des assets les icônes les ressources par exemple les chaînes de caractères les couleurs tout ça on va le trouver ici on commence par Drawable Drawable c'est le fichier qui contient les images mais là on voit bien qu'on a des fichiers XML les fichiers XML ici représentent des images ce sont des images vectorielles les images vectorielles ce sont des images des images qui se construit à partir de à partir d'XML on les crée avec des XML donc ce sont des images mais ce sont des XML on peut mettre ici des PNG des JPEG de GIF comme on veut c'est juste un dossier pour les images là on a Layout c'est le dossier qui contient notre fichier XML qui est responsable de rendu graphique qu'on voit ici on voit toujours que les fichiers XML qu'on met dans le dossier Layout commencent par Activity- et après le nom par exemple cette classe cette classe Kotlin s'appelle MainActivity du coup le fichier XML qui va être relié à cette page là va être appelé Activity-Main s'il s'appelle par exemple HomeActivity le fichier sera Activity-Home et c'est comme ça c'est pour titre d'exemple et pour des bonnes pratiques aussi le fait de ne pas l'écrire de cette façon là c'est pas une erreur vous n'allez pas le voir souligné en rouge ça reste fonctionnel sans problème mais ce sont des bonnes pratiques pour facilement trouver le fichier on passe alors au dossier suivant qui est le MipMap le MipMap c'est un dossier qui contient les icônes par exemple l'icône de notre application l'icône qu'on va afficher dans notre application que vous allez trouver dans le lâcheur dans l'accueil de votre téléphone quand vous cherchez votre application vous allez trouver une application avec une icône c'est l'icône cette icône là va être placée ici par défaut cette icône là c'est l'icône par défaut pour Android pour les applications Android mais bien sûr ça se change on ne voit pas les applications avec ça c'est juste une icône temporaire que Android nous propose et après nous on va la changer ici c'est la même icône mais avec mais round c'est à dire comme ça donc là dans chaque dossier vous avez l'icône avec plusieurs dimensions là c'est juste pour garantir une meilleure performance en affichant les images on a toujours les images en plusieurs dimensions si le téléphone n'est pas assez performant on lui propose une image avec une résolution faible donc c'est normal il peut l'afficher parce qu'il n'est pas très performant il a une carte graphique ou bien il a une résolution un peu faible du coup on lui propose une image faible avec quelques pixels qui n'est pas très lourde à charger et si le téléphone peut afficher vraiment des fichiers des images avec une autre qualité on peut lui proposer une image par exemple comme ça vous voyez par exemple là c'est l'image la meilleure icône avec la meilleure résolution et là l'icône avec la résolution la plus basse vous voyez la différence donc ça dépend du téléphone de la résolution de la taille de l'écran et tout ça mais c'est pas à nous de gérer ça nous on respecte juste d'ajouter plusieurs images avec plusieurs résolutions et c'est Android qui va détecter laquelle est meilleure pour le téléphone on ne va pas vraiment entrer dans des boucles IF si une telle résolution on affiche une telle image c'est pas nous qui fait ça c'est Android automatiquement qui s'occupe de ça passons maintenant au dernier dossier dans Rez mais on peut aussi en ajouter d'autres dossiers vous allez voir avec le temps quand on développe on aura besoin d'autres types de dossiers là on a Values c'est le dossier des ressources statiques qui sont par exemple les couleurs les couleurs qu'on va avoir dans notre application on peut les déclarer comme ça globalement et on peut facilement les utiliser en appelant leur nom et pas leur code d'accord donc on peut juste dire utiliser le couleur Purple 200 par exemple et pas tout ce code là qu'on peut changer à chaque moment et comme ça si on veut changer ce couleur là on vient juste ici on clique ici on le change facilement comme ça ou bien comme ça et c'est bon il est changé dans toute l'appli si on utilise le code directement une fois nous avons décidé de changer le code de couleur on doit le chercher dans toute l'appli et le changer donc si on l'utilise 100 fois on va le chercher et le modifier 100 fois mais si on utilise seulement le nom on peut venir ici et le changer une seule fois et il va être modifié dans toute l'appli ou bien dans son emplacement c'est pareil pour les strings aussi pour les chaînes de caractères on peut déclarer des chaînes de caractères globalement et on peut les utiliser seulement en appelant leur nom par exemple ici first name le nom de notre appli si on veut changer un jour le nom de l'appli on n'est pas obligé de chercher autre part on vient directement dans strings et on change le nom directement par là c'est vraiment c'est simple que ça on a aussi le thème donc maintenant si vous êtes sur une version un peu ancienne d'Android Studio vous n'allez pas trouver le thème déjà vous allez trouver un fichier qui s'appelle styles.xml mais ici ça changeait un peu on a maintenant parce que les thèmes maintenant on a le dark mode et le light mode ça c'est le mode normal le light mode on a les couleurs qu'on va définir pour le thème de l'application pour quand elle est en mode normal d'accord et puisqu'il y a des téléphones maintenant qui proposent le dark night notre application doit s'adapter et c'est pour ça on a ce thème entre parenthèses night c'est pour définir les couleurs de notre application le thème de notre application si on est en mode night d'accord c'est ça pour le moment c'est juste ça des explications rapides ou bien on a parcouru vite fait les différents dossiers mais après on va voir l'utilisation comment les utiliser comment utiliser les couleurs comment utiliser les strings comment utiliser les thèmes comment les modifier comment modifier les layouts etc aussi on a ce gridle script gridle déjà on ne va pas travailler sur tous ces fichiers là on n'aura besoin que de ce fichier là qui est gridle buildgridle 2.app tout d'abord c'est quoi un gridle le gridle c'est un gestionnaire de build c'est lui qui fait le build de notre application qui permet de donner de créer l'apk le android package de notre application qui va être installé dans notre téléphone après ou bien publier sur google sur play store après donc il est responsable du build aussi il est responsable de la configuration de l'appli c'est à dire la configuration de la version de l'appli les bibliothèques qu'elle va utiliser etc par exemple là vous voyez bien que la version de lsdk la build tools c'est à dire l'outil de build qu'elle va utiliser ici l'addit de l'application il prend par défaut le package principal la version minimum la version ici on a choisi la mini sdk on a choisi 16 donc si on l'a choisi au début de la création du projet ça ne va pas dire qu'on va laisser ça pour tout le temps donc on peut le changer là on peut juste le modifier et target version la version de l'appli version le code la version du code version name la version qui s'affiche sur google play sur play store etc et plusieurs autres configurations on va les voir de fur et à mesure et là c'est les dépendances parce que Gradle on l'appelle aussi un gestionnaire de dépendance c'est à dire un gestionnaire des bibliothèques qu'est-ce que ça veut dire déjà une dépendance c'est à dire notre projet dépend d'autres projets ou bien d'autres bibliothèques il va les utiliser pour faire d'autres fonctionnalités là ce sont les dépendances par défaut vous allez trouver en bas toutes les toutes les toutes les les bibliothèques de test comme J-Unit pour le test unitaire et aussi Espresso pour Espresso pour le test instrumental etc donc il y a quelques quelques bibliothèques de test et là on a les bibliothèques principales comme pour Kotlin le support de Kotlin pour Android vous avez Kotlin extension le Core KTX et aussi le App Compact donc là vous voyez qu'on a App Compact Activity qui vient de App Compact AndroidX App Compact on a le Material Design on a le Constraint Layout qui est utilisé ici pour gérer pour arranger mais organiser les éléments graphiques dans notre projet donc pour tout ce qui est Gradle vous n'aurez besoin que de ça on ne va pas trop tarder sur ça parce que vous n'allez pas le toucher la plupart du temps seulement si vous avez besoin de l'efficient library et on peut même le faire avec Android Studio sans toucher le code on va le voir après donc il ne reste que Manifest ici c'est un fichier XML c'est peut-être plus un dossier mais il ne contient qu'un fichier XML c'est un fichier de configuration mais je peux appeler ça configuration superficielle ce n'est pas comme Gradle il entre dans la configuration de code des dépendances des versions de code etc là c'est la version c'est une configuration qu'on peut voir superficielle ou bien visuelle là le package du code là on a Low Backup vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire Low Backup et l'icône qu'on va utiliser qu'on va utiliser le nom de l'application ça vient de string vous voyez bien l'icône vient de Mipmap comme je viens de le dire l'icône round l'icône circulaire comme ça qui vient de Mipmap aussi qui est IC lancheur l'icône lancheur round support RTL support right to left l'écriture de droite à gauche donc si vous avez développé une application en arabe ou bien une langue qui doit être écrite de droite à gauche ou bien lise de droite à gauche et là l'activité c'est à dire l'écran l'écran qu'on va utiliser à chaque fois on crée une nouvelle activité ou bien on ajoute une nouvelle écran on doit la déclarer ici sinon elle ne va pas être reconnue donc là vous voyez c'est main activity donc là le paquet de base après point main activity pour pointer sur cette classe là et ici c'est un filtre que vous allez le trouver qu'une seule fois dans votre android manifeste pour dire que cette application là c'est l'application launcher c'est à dire l'application de démarrage quand l'appli démarre on va directement démarrer cette application là par exemple si vous ouvrez n'importe quelle application parfois vous tombez sur l'accueil et parfois vous avez besoin de faire une authentification de se connecter pour pouvoir aller à l'accueil donc ça dépend de votre application ça dépend de votre logique et là vous allez préciser laquelle des activités ou bien lequel des écrans vont être affichés au début ou bien vont être affichés au démarrage donc si vous ouvrez par exemple Facebook vous devrez passer par la page d'authentification une fois authentifié vous pouvez voir la page d'accueil donc ça dépend de votre application donc on a fait le tour de tous les dossiers bien sûr il y a des dossiers qu'on n'a pas vu en détail mais ça ne nous intéresse pas par exemple le Gradle ce fichier-là ne nous intéresse pas tous les autres fichiers sont des fichiers propres à Gradle qu'on ne touche presque jamais et les fichiers des tests on va y retourner quand on parle des tests limitaires ou bien des tests fonctionnels ou bien des tests du UI ou bien des tests automatisés et tout ça maintenant qu'on a fait le tour on va au moins voir notre application essayer d'exécuter notre application même sans rien faire au moins la voir en train de s'exécuter sur un téléphone tout d'abord pour exécuter une application mobile vous avez deux choix soit d'utiliser votre téléphone un téléphone physique un device physique carrément vous branchez votre téléphone à votre PC avec un câble USB et comme ça vous l'aurez de cette façon les devices ici j'ai mon Samsung ici connecté je peux le sélectionner et exécuter directement l'appli j'appuie sur ce bouton vert et l'appli va être exécutée sur mon téléphone directement mais pour faire ça quand vous branchez le téléphone vous aurez une notification pour dire que vous devez autoriser la machine ou bien votre PC à faire du debug d'accord à part ça vous devez activer le mode debug sur votre téléphone et pour faire ça je vais vous laisser un lien c'est assez simple vous allez sur les paramètres de votre téléphone vous devez normalement si le mode développeur est déjà activé sur votre téléphone vous devez voir developer options ici ou bien option développeur si vous ne le voyez pas c'est que votre téléphone n'est pas encore activé au mode développeur comment l'activer vous allez ici sur about phone vous l'ouvrez après vous aurez un build version ou bien que un build version version de build ça dépend de la langue mais c'est la plupart de temps build version vous appuyez 7 fois sur ça donc vous appuyez 7 fois sur build version jusqu'à ce que vous aurez cette notification vous cliquez encore 3 fois et à la fin il va vous dire que you are a new developer c'est à dire le mode ou bien le mode développeur a été activé et quand vous revenez en arrière vous allez trouver cette option activée vous allez voir developer options l'option de développeur maintenant puisque vous l'avez vous appuyez dessus et vous activez le mode usb debugging après vous devez autoriser hello usb debugging vous devez accepter ça en cliquant sur ok et quand vous branchez votre téléphone et essayez d'exécuter l'appli depuis android studio vous aurez ça un hello usb usb d'autoriser le débagage usb sur votre téléphone par votre machine là vous pouvez sélectionner always allow toujours autoriser cette machine pour ne pas pour ne pas être obligé à l'accepter à chaque fois donc vous pouvez si c'est votre machine votre propre machine vous pouvez la laisser activer pour toujours donc il faut vérifier que l'option développeur est acceptée vous avez autorisé le débagage usb et ça sera bon l'essentiel c'est d'activer développeur options normalement après vous serez capable d'exécuter l'appli sur votre téléphone vous allez directement le voir quand vous le branchez dans votre machine vous allez le voir ici dans cette liste là il y a quelques systèmes d'exploitation par exemple le hondaux 7 vous devez installer le pilote pour votre téléphone surtout pour les samsung même pour les téléphones chinois je pense il faut installer un driver si après avoir activé le mode débogage Android Studio n'arrive pas encore à détecter votre téléphone ou bien faire un débogage sur votre téléphone ça peut être à cause de l'absence d'un driver ou d'un pilote de votre téléphone vous devez chercher vous devez installer le pilote pour votre téléphone et ça devrait fonctionner donc ça si vous voulez utiliser un téléphone physique un téléphone réel mais on peut aussi développer sur un émulateur un simulateur l'émulateur qu'est-ce que c'est c'est un téléphone virtuel on appelle ça un AVD un Android Virtual Device c'est-à-dire un device un téléphone virtuel sous Android et on peut le gérer à partir de cette école là on clique sur ça ou bien tout simplement on peut aller ici et cliquer sur AVD Manager et on peut gérer les AVD par exemple moi j'ai un pixel ici que je ne possède pas en physique mais je veux tester sur un Pixel 4 donc je peux l'installer en virtuel je peux le supprimer et je peux même je vais le supprimer ici pour vous montrer comment créer un nouveau vous pouvez créer plusieurs téléphones plusieurs tablettes même des smartwatch des smart TV etc pour pouvoir tester sur ces appareils là vous n'êtes pas obligé de les avoir en physique pour pouvoir tester votre application donc vous normalement vous n'avez aucun déjà aucun téléphone donc vous allez juste vous allez cliquer sur Create Virtual Device choisir une marque par exemple le Pixel je vais prendre le Pixel ici je vais reprendre le Pixel 4 Excel je vais faire Next peut-être vous aurez besoin de télécharger si vous n'avez aucune image d'Android sur votre machine vous devez les télécharger par exemple si je veux installer l'Android Android 11 sur ce téléphone là je dois le télécharger c'est ce que je vais faire je vais faire Download et là je télécharge l'image le ROM comme si c'est l'image du système d'exploitation on va le télécharger puisque Android c'est un système d'exploitation il est fait pour le mobile mais c'est un système d'exploitation donc on va le télécharger on va l'installer sur l'appareil qui est dans ce cas là un Pixel 4 Pixel donc là il a fini de le télécharger il est en train de unzipper ou bien décompresser le fichier et là on voit bien que l'installation du système d'exploitation a été déjà finie donc je finish maintenant je peux le sélectionner vous voyez qu'il n'y a pas il n'y a plus le le mot download en bleu devant le R la version R ce qui est l'ambroïd 11 quoi donc je vais la sélectionner je fais une next je peux changer le nom de la VD mais ça c'est optionnel vous pouvez le faire vous pouvez le laisser comme ça aussi et aussi je fais finish hop donc maintenant notre téléphone est bien créé on peut le lancer tout simplement en cliquant sur ce bouton là notre téléphone est là c'est vraiment un ambroïde virtuel c'est comme c'est comme vous créez des machines virtuelles sur votre machine par exemple quand vous voulez tester l'UNIX je pense que vous l'avez déjà fait vous voulez tester l'UNIX vous installez l'UNIX sous une machine virtuelle par exemple sur VirtualBox vous prenez une version d'une image de système d'exploitation UNIX en ISO par exemple et vous l'installez sur la machine virtuelle et comme ça vous aurez un système d'exploitation sous votre système d'exploitation de base qui peut être macOS ou bien Windows là c'est vraiment la même chose on a un système d'exploitation Android qui est installé sur une machine virtuelle la VD ici que l'Android Virtual Device donc ça ressemble beaucoup à un vrai téléphone puisqu'il a déjà Android installé on peut l'utiliser comme on veut on peut même ouvrir nos réseaux sociaux dedans parce qu'on peut installer Play Store on peut télécharger d'autres applications on peut tout faire sur cette machine bien sûr sur ce téléphone virtuel voilà on va attendre que notre AVD se lance si votre machine n'est pas vraiment performante c'est à dire si votre ordinateur bien sûr votre PC n'est pas vraiment performant je vous déconseille d'utiliser l'AVD parce qu'Android Studio déjà consomme beaucoup de RAM et consomme de process et si on lance encore un AVD ça consomme encore plus donc si vous pouvez tester sur un téléphone réel sur un téléphone physique je vous conseille de le faire pour ne pas avoir des temps d'attente très important à chaque fois vous lancez votre application donc une fois lancé vous allez voir que vous avez un téléphone vraiment qui ressemble à un vrai téléphone mais là c'est un simulateur émulateur ou bien device virtuel il ressemble beaucoup à un vrai téléphone et c'est un système de exploitation qui contient tout donc vous avez ici des applications vous pouvez télécharger des applications vous pouvez même utiliser la caméra le navigateur de fichiers et tout ça donc un navigateur même internet et là on va essayer de démarrer notre application sur ce téléphone là donc on doit le sélectionner comme ça si vous avez d'autres téléphones vous devez sélectionner celui sur lequel vous voulez exécuter votre appli et on l'exécute de cette façon là en cliquant sur le bouton qui est juste à droite du téléphone et là vous allez vous allez voir les étapes que Gradle fait il est en train de faire un build il essaye de builder le projet donc il va passer sur toutes les étapes de compilation de code et tout ça pour générer un build le build c'est quoi pour Android c'est un APK un Android un Android package donc ce package là il va l'installer après vous allez voir qu'il y aura une étape d'installation maintenant il est encore en train de faire le build et là il est en train d'installer l'APK sur le téléphone et le lancer donc opération avec succès et on voit là que notre application a été bien exécutée sur le téléphone et ça c'est le rendu final de l'application ça c'est notre application c'est notre activité le MP archivité qui est ici déjà ça c'est le rendu de cette interface là on peut les mettre juste côte à côte comme ça donc là notre application c'est le contenu de l'application du layout et cette barre là ça s'appelle l'action bar donc vous voyez ici on a du bleu et l'action bar utilise un autre degré du bleu donc ça on appelle primary color et là c'est le primary color d'art on peut le changer tout simplement en allant sur ici color vous pouvez bien voir ici on a le purple qui est là et le purple 500 qui est juste là on peut juste le changer par exemple comme ça ou bien on peut prendre un autre color par exemple celui-ci et on va et ça aussi on peut le changer aussi avec un enregistre par exemple comme ça et on va réexéguer bon là c'est pas vraiment une erreur c'est un problème d'Android Studio sur quelques versions comme la mienne c'est juste si vous rencontrez ça vous exécuter encore une fois c'est tout c'est pas vraiment une erreur c'est un problème de cette version d'Android Studio il y a une version plus récente d'Android Studio que celle que j'utilise je dois peut-être faire juste une mise à jour mais je ne veux pas le faire pour le moment parce que je suis en train de travailler sur un projet et je ne veux pas que j'aurai des problèmes à cause des mises à jour d'Android Studio donc vous voyez ici que les couleurs ont bien changé donc on a ça c'est le primary color pourquoi je l'appelle primary color pourtant ici il s'appelle purple je ne sais pas quoi parce que dans le thème ici c'est color primary et là c'est color primary variant bien un autre variant de color primary vous avez les colors secondary vous allez voir chaque color où il est utilisé donc et là le statue bar statue bar qui est là ça le statue bar utilise color primary variant qui est ce color primary variant qui est ça on peut on peut prendre ça un peu plus foncé on l'exécute encore une fois donc qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que cette color là c'est celle qui est utilisée dans l'Android Studio tout d'abord on a dit que ce purple 200 par exemple il est utilisé il est utilisé dans le thème le thème color primary il pointe sur arrobase color qu'on veut pointer sur une ressource statique on fait arrobase color primary 500 par exemple le premier ou peu n'importe donc on précise juste le nom de color c'est-à-dire le name ici donc comme ça le color primary va être changé et qu'est-ce qui fait que ce thème là c'est celui qui est utilisé par notre application si on revient sur Android Manifest on va voir qu'il y a une attribut ici qui s'appelle thème là toujours vous avez dans tout fichier XML on va revenir sur ça en détail là je suis juste en train de vous vous expliquer comment ça se passe mais on va revenir sur les détails des XML tout attribut commence par Android c'est juste un sort de préfixe pour dire que ce sont des attributs propres à Android parce qu'Android c'est un ensemble d'attributs c'est un ensemble de bibliothèques qui utilisent XML qui sont créés avec XML vous voyez ici c'est un namespace XML NS c'est-à-dire XML namespace on importe tous les schémas tous les attributs tous les balises créées par ce Android là qu'on va utiliser dans ce XML c'est pas dans tout fichier XML que vous pouvez utiliser Android c'est juste si vous importez le namespace Android donc dans le namespace Android vous avez thème par exemple dans le thème il pointe sur style first app ça vient d'où ? ça vient de values thème qui est juste là on l'a appelé thème first app on peut appeler ce qu'on veut et lui il hérite de son parent le dark action bar c'est un c'est un thème déjà défini par material component c'est-à-dire le material design et nous on a on a ici on a fait un override on a redéfini quelques couleurs si on le laisse par défaut sans rien faire il va prendre les valeurs par défaut de ce thème là mais nous on a précisé on a modifié c'est pas nous réellement on n'a pas fait on a trouvé le projet comme ça mais je vous explique pourquoi il est comme ça pourquoi on voit ces couleurs là pourquoi comment les changer ces valeurs là et où ils sont appelés donc les couleurs sont définis là ils sont appelés dans le thème et le thème il est précisé dans la balise application par l'attribut thème qui pointe sur le style first app et là vous voyez bien les couleurs qu'on a mis reconnues par notre application donc on a le statut bar action bar les barres d'action et ça c'est le layout donc l'application l'écran elle-même et si on change l'activité main .xml si on fait quelques changements salut tout le monde on peut ajouter quelque chose d'autre à notre test ou bien on peut juste modifier le test existant mais pour ajouter quelque chose d'autre on peut ouvrir l'interface graphique en mode design comme ça on a ici mode design mode split c'est à dire mode divisé en deux c'est à dire une partie pour le code une partie pour le design ou bien le code seulement soit vous faites un split soit le design seulement soit le code seulement la meilleure façon de faire c'est d'utiliser les deux mais bon vous pouvez avec quand votre balise principale c'est Constraint Layout comme ici vous pouvez utiliser le design directement pourquoi ? dans tout fichier xml vous avez dans tout fichier xml vous avez des layouts qui sont des conteneurs des composants graphiques les images les boutons les textes les listes et tout ça elles doivent être arrangées ou bien organisées dans un conteneur ce conteneur là vous allez le reconnaître ils ont toujours un suffixe qui est layout par exemple Constraint Layout il y a aussi Relative Layout il y a aussi Table Layout il y a aussi Lineal Layout etc il y a beaucoup il y a Frame Layout etc il y a beaucoup de layouts chaque conteneur a ses spécificités a sa propre méthode d'organiser les choses pour Constraint Layout vous pouvez tout simplement faire de drag and drop vous avez par gauche une palette de composants les plus utilisés les textes les boutons avec les différents types de boutons les widgets les layouts ça les layouts c'est à dire les conteneurs vous voyez bien Constraint Layout Lineal Layout Lineal Layout Horizontal et Vertical Frame Layout Table Layout Table Row Space etc vous avez d'autres conteneurs vous avez un des helpers ici vous avez les trucs de Google pour le map et les ads et tout ça et d'autres ici pour les listes pour les tableaux vous avez des grid layouts les views etc on va voir tout ça en détail après mais pour le moment comment ajouter un élément dans cette interface graphique là juste pour exemple je vais juste prendre le bouton ici et le mettre en droit avec le glisser déposer ou bien du drag and drop comme ça ce bouton là prend par défaut le color primary c'est à dire notre color primary qui est là et la seule chose que vous devez préciser à chaque fois que vous faites du drag and drop dans un constraint Layout c'est de préciser les quatre contraintes qui sont là gauche le route et top bottom haut haut et bas donc chaque élément doit être relié à d'autres éléments ou bien relié à son parent qui est le constraint layout par les quatre contraintes là par les quatre côtés on peut faire comme ça on peut relier le bouton en bas et le relier à cet élément là après on peut le positionner comme on veut on peut le relier comme ça à droite de son parent et à gauche de son parent comme si on l'a on l'a attaché il ne peut pas bouger si vous le laissez sans contraintes sans les quatre contraintes il peut bouger ça dépend du taille du téléphone mais si vous précisez bien les si vous précisez bien les contraintes il ne peut pas bouger comme ça par exemple par défaut le texte il est attaché au milieu de son parent de constraint layout il est attaché des quatre côtés pareil on a fait pareil pour ce bouton là on l'a attaché au texte view on peut aussi on peut aussi enlever cette contrainte par là en cliquant sur ça et on peut l'attacher au parent directement mais ça on peut le déplacer comme ça mais ça c'est pas garanti qu'il soit en bas du texte view on peut avoir des problèmes sur quelques versions du téléphone ou surtout sur quand le téléphone passe en mode en mode landscape c'est à dire on fait une rotation du téléphone et on le voit à l'horizontale ou bien sur des tablettes donc ça sera plutôt plus intelligent mais un plus pratique de le de préciser de relier cette contrainte au texte view comme ça il doit être toujours en bas du texte donc là je ne suis pas en train de vous expliquer le constraint layout on va revenir sur ça avec une vidéo pour le constraint layout une vidéo pour le pour le linear layout une autre pour le relatif layout là je suis juste en train de vous montrer comment ajouter facilement des éléments graphiques sur votre sur votre écran sur le layout et là on voit bien le résultat il correspond à ce qu'on a prévu donc là c'était l'interface qu'on a prévu et là c'est le résultat bien sûr nous on travaille que sur le layout le contenu entre l'action bar on le gère autrement on peut le gérer avec hotline et on peut même le personnaliser avec un fichier xml mais c'est un autre sujet on peut gérer les couleurs que soit de statut bar ou de action bar en changeant le thème ou en changeant les couleurs directement et on peut changer le contenu en faisant du drag and drop laisser déposer tout simplement on prend les éléments on les cherche ici on les dépose et tout ce qu'on a à faire c'est de préciser les quatre les quatre contraintes des quatre côtés de chaque élément on appelle ça un view chaque élément graphique dans une application mobile c'est un view Android fonctionne avec des views chaque élément graphique c'est un view que ce soit un conteneur ou bien de contenu que ce soit un bouton ou bien un constraint layout le constraint layout c'est un view aussi ça reste un view mais ça s'appelle en plus de détails ça s'appelle view group donc c'est un il regroupe des views là c'était une introduction on a vu comment qu'est-ce que c'est Android la différence entre native et cross-plateforme jusqu'à maintenant on a découvert ensemble Android Studio quels sont les différents dossiers d'un projet Android Android comment le créer déjà une application mobile Android et quelles sont les étapes de création d'une application mobile et quel est quel est le rôle de chaque fichier dans un projet Android et comment manipuler les couleurs ou bien comment manipuler les thèmes comment manipuler l'interface graphique avec de constraints layout il y a beaucoup d'autres choses à voir dans le constraint layout et ça sera le sujet de notre prochaine vidéo avec plus de détails on va voir les différents conteneurs le constraint layout linear layout et relative layout donc ce sont les trois principales qu'on utilise le plus souvent il y a d'autres conteneurs conteneurs de view qu'on va les découvrir au fur et à mesure avec les formations à chaque fois qu'on avance à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose d'un conteneur un peu spécial qui est fait juste pour notre besoin mais pour être honnête avec vous le constraint layout relative layout et le linear layout avec ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans une application mobile et là on va attaquer maintenant le design graphique d'une application android jusqu'à maintenant on a déjà vu ça on a déjà vu ça je vous ai montré rapidement avec un constraint layout comment modifier une interface graphique comment modifier comment ajouter un bouton comment ajouter un texte etc mais c'était rapidement juste pour vous expliquer rapidement comment modifier une interface graphique donc c'était juste pour pouvoir exécuter notre première application et voir la différence sur l'émulateur à chaque modification qu'on fait sur android studio mais là on va attaquer sérieusement les interfaces graphiques comment on va modifier les différentes façons de faire ça une application android se compose de plusieurs activities chaque activité c'est une interface graphique plus un code behind plus un code qui gère ça on appelle ça aussi un contrôleur par exemple pour nous jusqu'à maintenant on a qu'une activité qui s'appelle main activity et cette activity là a une interface graphique qui s'appelle activity name et quand on a vu l'arborescence d'un projet android on a dit que l'activity main le main activity .cat c'est à dire .cotline se contient dans ce dossier là java et dans notre package comme .android point first app donc elle est là et notre layout on l'appelle un layout c'est à dire le fichier xml responsable de l'interface graphique donc ce layout là activity main .xml on peut le voir dans le dossier le dossier rez et après dans le dossier layout donc il est là activity main .xml c'est à dire tous les layouts qu'on va créer après toutes les interfaces graphiques des activités qu'on va créer dans les prochains tutos ou bien dans les prochaines informations ou bien dans vos prochaines applications on va les mettre tous dans layout ici donc cette interface là c'est un code xml je vous ai montré aussi que cette interface là on peut la voir sur trois modes on peut l'éditer ou bien on peut la modifier avec le mode code comme ça on peut la modifier avec le mode split c'est à dire la moitié de l'écran c'est code et la moitié c'est un preview c'est le rendu et aussi on peut le voir tout simplement en mode design tout court ce que je suis en train de montrer vous montrer là quand vous voyez cette interface là vous allez dire que c'était pas l'interface qu'on a c'était pas là qu'on s'est arrêté lors de la précédente vidéo donc là c'est juste que je suis un peu en avance par rapport à vous je vous montre le résultat de ce vidéo là c'est ce que j'ai fait avec un constraint layout et c'est ce qu'on va faire d'ici jusqu'à la fin de cette vidéo là mais on va faire on va le faire sur trois vidéos avec trois conteneurs layout différents qu'est-ce que ça veut dire je m'explique donc on a déjà dit et je vous ai expliqué déjà que pour créer une interface graphique on a deux composants tous les composants d'abord tous les composants qu'on voit ici s'appellent des view là c'est une image on l'appelle image view là c'est un texte on l'appelle edit text là c'est un edit texte en mode mode pass là c'est un bouton là c'est un texte aussi là c'est un texte etc et là tous ces éléments là doivent être regroupés dans un conteneur graphique ces conteneurs graphiques on les appelle des layout on les appelle des view group donc les view group on a dit qu'il existe plusieurs je cite par exemple le constraint layout c'est celui avec lequel j'ai créé cette interface là il y a aussi le linear layout il y a aussi le relative layout il y a le frame layout il y a le table layout il y a le grid layout etc il y en a plusieurs je peux aussi on peut regarder déjà là il y a le linear layout en mode horizontal le constraint layout le linear layout en mode vertical le frame layout le table layout le table row le space etc il y en a encore beaucoup plus que ça là c'est juste les layouts les layouts par défaut il y a beaucoup d'autres layouts qu'on peut importer donc ce que je veux dire c'est que cette vidéo là on va dans cette vidéo là on va créer cette interface là en utilisant un conteneur constraint layout la vidéo prochaine on va recréer la même interface ou le même design avec un conteneur linear layout la troisième vidéo on va créer encore le même le même interface mais avec un relatif liable j'ai voulu faire juste des explications rapides avec quelques textes et boutons et après je me suis dit il faut l'expliquer plutôt avec un exemple concrète j'ai pris une interface simple qu'on peut voir dans plusieurs applications là par exemple j'ai pris Facebook comme exemple email et password et après on se connecte tout bien on clique sur un texte ici qui va nous ramener sur une autre page qui s'appelle create account avec un autre formulaire et même en bas ici on peut ajouter un texte besoin d'aide pour appeler l'aide etc je m'excuse pour cette introduction un peu longue mais c'est pour vous expliquer comment ça va se passer dans les prochaines vidéos donc on va maintenant attaquer directement notre application et on va commencer par éditer nos textes mais tout d'abord je vais tout supprimer tout ce que j'ai fait je vais le supprimer on va commencer ensemble dès le début donc maintenant que j'ai tout supprimé j'ai plus rien ici il n'y a plus de code il n'y a que le constraint layout c'est à dire là on a un conteneur de composants graphiques un conteneur de view qui s'appelle constraint layout si on veut faire du linear layout notre conteneur parent va être linear layout si on veut faire du relative layout ça va être relative layout ainsi de suite ce qui est bon avec ce constraint layout on n'est pas obligé de créer de code on peut juste utiliser le design le mode design et lui il va générer automatiquement c'est android studio qui va générer automatiquement le code derrière tout ça toutes les modifications qu'on va faire visuellement ici qu'on va faire sur cette interface là sur le mode design on va les voir après en mode on va le voir le code derrière tout ça après dans cette partie code parce qu'on prend de compte c'est un code .xml donc nous on a à droite ici l'émulator l'application avec l'application ou bien le rendu de l'application qu'on veut y arriver donc et là on a juste une page blanche on a un constraint layout un constraint layout vide qui ne contient rien avec aucune modification ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rapprocher à ça on va essayer de recréer cette interface là donc pour commencer déjà on va modifier l'arrière plan de ce constraint layout on voit ici on a à droite la liste des attributs donc toutes les attributs c'est-à-dire quand on dit attributs c'est-à-dire quand on revient sur le code c'est-à-dire ces éléments-là par exemple layout width c'est le width c'est la largeur du conteneur là le layout high c'est la longueur de notre conteneur match parent c'est-à-dire il va matcher le parent il va être égal au parent si on met rapcontene c'est-à-dire il va il va être égal au contenu qui est qui est dedans par exemple si on met du texte il va avoir le même largeur que le texte qui est dedans mais toujours pour le premier élément graphique pour le parent de notre interface il doit être toujours match parent match parent et c'est qui son parent c'est notre téléphone le smartphone donc il va avoir un largeur et un longueur égale aux parents c'est-à-dire au smartphone ou bien égal à l'écran de l'émulator ou bien de téléphone sur lequel on exécute notre application donc là ces deux attributs c'est juste des attributs xml vous allez toujours les trouver avec les parents le layout c'est juste une importation de namespace des xml des attributs d'android et le contexte c'est-à-dire il pointe sur main activity là c'est notre constraint layout vide donc le le width et le width et le height on peut le changer comme ça avec rap content aussi comme je viens de dire on peut mettre match parent mais on peut aussi mettre des valeurs fixes ces valeurs là sont par exemple on peut mettre par exemple 200 dp dp ça c'est le density pixel density pixel density in point c'est la densité des pixels des points sur sur l'écran c'est pas du pixel mais c'est là c'est donc c'était des pixels c'est défini pour chaque résolution il y a une définition bien précise pour le point pour les dp donc c'est pas 200 dp dans un grand téléphone avec une résolution très claire comme un petit téléphone avec une résolution moins claire c'est pas pareil c'est pas du parce que c'est pas des pixels donc on peut soit mettre des valeurs fixes avec des dp ou bien on peut mettre dp ou bien dp c'est pareil donc on peut mettre ça on peut mettre match parent ou rap content je le répète match parent c'est on prend tout la largeur ou bien toute la longueur de notre parent de conteneur parent et le rap content c'est on prend la largeur de notre contenu donc le le conteneur prend la largeur ou bien la longueur du contenu et pas du parent le match parent c'est l'inverse pour vous expliquer ça rapidement je vais faire avec le code pour juste l'explication et après je vais revenir sur le design là je vais mettre rap content et rap content c'est un bouton une balise bouton ce balise bouton là il va continuer with the high tous les views en with the high ce sont des attributs obligatoires pour tous les views si t'as pas un with ou high tu dois pas exister donc il a aussi texte bien sûr le préfixe texte on peut directement texte directement et android studio il va compléter on peut écrire par exemple hello et donc ce bouton là contient le texte hello et nous on a on a dit que le with c'est rap content ou la high c'est rap content c'est à dire le with et la high prend ses valeurs par rapport au texte qui est dedans c'est ça le contenu de ce bouton là donc si on met par exemple match parent pour le with le bouton va prendre la langueur du parent si on met rap content il va prendre la langueur du contenu c'est à dire de ce texte là vous pouvez le remarquer si on crée quelque chose d'autre par exemple j'ajoute oh 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 et vous allez voir que le with la langueur s'allergit avec le contenu qu'on écrit ici c'était match parent on s'en fout de ce qui est écrit dedans il va déjà prendre la langueur du parent aussi si on peut faire pareil pour le high si on met match parent il va prendre le contenu du parent on peut aussi fixer comme je viens de dire 200 dp par exemple les 50 dp pour le high et ici vous voyez qu'il prend les valeurs qu'on vient de définir on revient maintenant au mode design on va essayer de copier ça on a dit qu'on va tout d'abord commencer par changer le color pour utiliser une color on peut la définir directement dans cette liste d'attributs on peut chercher background qui est là ou bien si vous avez du mal à la trouver vous pouvez faire directement vous pouvez écrire directement background ici et ça va filtrer donc background et je vais sélectionner par exemple cette color là c'est pas la bonne mais je vais vous donner le bon color dièse 1 8 7 7 f 3 donc c'est ça le color que j'ai utilisé dans cette application là et le mieux c'est toujours de déclarer cette color dans colors.xml comme on l'a vu dans les précédentes vidéos donc je vais ouvrir colors.xml qui est dans ressources values colors là et je vais définir une nouvelle color par exemple là name ou bien je peux même tout simplement modifier la color principale qui est là je peux la modifier directement comme ça et je reviens sur cette page là et je l'utilise directement je ne vais pas faire ça je ne vais pas écrire le code en dur je vais cliquer sur ce petit machin là et je vais sélectionner color et purple 500 hop donc là j'ai sélectionné des ressources qu'est-ce qui s'est passé dans le code si je fais le mode split vous pouvez voir ici qu'il y a Android 2.0 l'attribut Android 2.0 add color c'est-à-dire on pointe sur le dossier colors.xml et le purple 500 on revient mode design je ferme ça et maintenant on doit ajouter une image donc moi j'ai téléchargé l'image vous pouvez la télécharger facilement comme ça j'écris juste facebook logo .png j'ai fait enregistrer l'image sous et je vais l'enregistrer quelque part donc là je vais enregistrer sur mon bureau hop là je ferme et ce que je vais faire c'est que je vais l'importer on a dit déjà que quand on a découvert l'arborécence d'un projet Android on a dit que les images on va les mettre dans drawable donc je vais juste faire de drag and drop laisser déposer je vais la mettre là donc je change ça en drawable et pas drawable v24 parce que là il a détecté que l'image est un peu un peu large et du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a supposé qu'on va la mettre dans drawable v24 maintenant on veut la mettre dans drawable tout court pour qu'elle soit pour qu'elle soit affichée peu n'importe la dimension ou bien la résolution de l'écran on ne va pas maintenant entrer dans les détails des images et créer une image avec une telle dimension pour une telle résolution etc on va faire simple on va créer une image pour toutes les devices refactor alors ce qui se passe ici c'est que cette image là n'est pas bonne pour notre application mobile si on peut l'utiliser si on lance l'application si on lance notre application ça va poser un problème pourquoi parce que toutes les ressources doivent toujours être en minuscule et sont des caractères spéciaux le seul caractère spécial qui est autorisé c'est l'underscore le terrible donc je vais faire un refactoring rename et je vais changer par face book tiré logo pas d'espace pas d'entier au début c'est à dire tout ce qui est autorisé pour créer une variable en code ligne et en java il est autorisé pour créer les ressources parce que comme je vais vous l'expliquer après ces variables là ou bien ces ressources là vont être déclarées dans notre projet comme des variables dans un fichier qui s'appelle r.java on va entrer dans le détail de r.java après mais il faut considérer toutes les ressources comme une variable java ou bien comme une variable kotlin donc on ne peut pas nommer une variable avec un entier au début mais on peut ajouter des chiffres à la fin mais pas au début donc je fais refactor et là je ferme ça je reviens sur notre design je vais prendre cette image view et je dépose et je choisis on a drawable et je choisis drawable et là on a le logo facebook logo il fait ok je vais le prendre comme ça je vais le redimensionner un peu et après on va voir comment on peut fixer sa taille pour qu'il soit bien affiché donc là c'est notre logo hop je ferme ça ce que je veux maintenant c'est qu'il soit au milieu je ne veux pas je ne veux pas juste pas en regardant comme ça le mettre au milieu il doit être fixé au milieu donc ce que je peux faire c'est d'aller ici et cliquer sur horizontal c'est à dire il va être positionné au milieu horizontalement vous pouvez aussi faire verticalement comme ça il va être aussi fixé en vertical mais non on veut juste qu'il soit fixé fixé horizontalement donc là vous voyez le code vous voyez le code qui a été généré par généré suite à nos actions suite à nos actions quand on a dû mentionner avec notre curseur l'image vous voyez le width et le height sont modifiés constraint bottom to parent parent off là c'est là c'est parent si je le supprime vous voyez qu'il revient en haut mais si je le remets il revient ici je peux supprimer start off aussi parce qu'il commence par là il start à gauche donc je vais le remettre est-ce qu'il est au top donc il est pas au top donc il va être au bottom donc quand on garde ces deux attributs là il s'affiche il s'affiche au milieu parce que là il est pas dans le top il est pas dans le parent donc il est au milieu donc là c'est l'horizontal base c'est-à-dire horizontalement il est au milieu si je reviens sur si je reviens au code en mode en mode design plutôt je peux juste le mettre par là et j'ai fixé maintenant cela sa contrainte par rapport aux parents on a dit déjà que le constraint layout tous les éléments qui sont contenus dans un constraint layout ils doivent ils doivent avoir quatre contraintes les quatre contraintes ce sont les quatre points qui sont là donc ce point là ce point là ce point là et ce point là en haut à droite à gauche et en bas ce qu'on a déjà fait c'est qu'on a fixé ces deux là pourquoi parce qu'on a on a mis on a dit que ce cet élément là il est positionné horizontalement donc de toute façon ça c'est déjà fixé on n'est pas obligé de mettre des valeurs parce que ce ne sont pas des valeurs l'essentiel qu'ils soient au milieu vous voyez ici là c'est 0 on s'en fout de la valeur mais l'essentiel ce bias ici qui est écrit là vous pouvez voir horizontal bias c'est 0.5 si on le modifie par exemple 0.2 il va peut-être décalé 20% mais là 0.5 c'est 50% donc il est au milieu on revient sur le design là on doit le fixer en haut parce que vous voyez déjà que les constraints il y a une erreur il n'y a pas de constraint verticale il faut au moins une donc on fixe on peut faire ça on peut la mettre comme ça et après la retirer mais ce n'est pas la meilleure façon de le faire parce que si vous l'avez déjà fixé comme ça vous pouvez juste aller sur ce constraint ce plus là et cliquer sur plus donc je vais le mettre comme ça 110 donc maintenant il est fixé en haut donc la contrainte verticale qui est en haut là elle est fixée le top contrainte elle est fixée ce que je vais faire maintenant c'est que je vais ajouter le reste des éléments on voit ici qu'on a un edit texte il y a un mot de passe un bouton un texte un texte etc donc on avance là je vais prendre un bouton plutôt un edit texte je vais aller sur texte et plain texte et pas texte là le AB qui a intérêt juste en dessus donc hop je prends ça je vais le mettre n'importe comment je vais montrer comment le fixer bon mais avant ça je dois fixer je dois fixer le with the live mais bon c'est pas mal comme ça on peut juste le mettre à 300 dp vous voyez là je peux jouer avec les attributs juste avec cette interface graphique et je ne suis pas obligé d'aller sur le code et là je vais mettre 100 par exemple hop donc je vais le laisser comme ça et cette edit texte je dois la fixer déjà au milieu comme ça hop je vais la fixer au milieu et je vais là c'est le texte mais ce texte là c'est la valeur c'est le contenu nous on ne veut pas afficher ce contenu là on veut on veut modifier sa background le color le color de ce texte là on veut le modifier je cherche background color et je le change en white comme ça ou bien je peux tout simplement aller là color et je choisis white comme ça c'est plus propre et je vais sur les attributs je vais fixer le width on va voir ça le width pour le width pour le moment on fixe 45 dp par exemple pour le high donc là je veux que je veux que le texte remplit tout ça je veux que le texte soit au même largeur au même largeur que notre parent notre constraint claire donc on peut choisir match constraint vous voyez là c'est pas match parent mais match constraint c'est à dire il va matcher les constraints deux par an ok donc on a ça et maintenant on doit le fixer par rapport à verticalement ce qu'on a dit déjà il faut au moins une contrainte verticale une contrainte horizontale pour que l'élément sait où il doit se trouver donc on va le fixer par rapport à ça comme on l'a fait avec l'image on va juste faire un clic je vais la déplacer un peu hop j'y clique sur ça donc et là ça va être 80 par exemple il est fixé par rapport vous voyez là c'est pas par rapport au parent mais c'est par rapport à l'élément le plus proche au view le plus proche qui est l'image ici pas la peine de déclarer sa contrainte par rapport au parent ok donc mais on va avoir quelques espaces voilà vous voyez sur l'écran de l'émulateur il y a quelques espaces d'accord donc les espaces les espaces on a deux types d'espaces dont le design que ce soit dans le web ou bien dans le mobile ou bien tout ce que vous voulez il y a toujours le padding et le margin là ce qu'on voit ici c'est un padding pourquoi parce que c'est l'espace à partir du conteneur allant jusqu'au view jusqu'au fils d'accord donc là c'est le parent et ces éléments là ce sont les enfants donc l'espace qui est du conteneur là jusqu'au fils ce sont les padding mais par exemple si on veut faire un espace d'un élément par rapport à un autre et pas par rapport à ses enfants ça s'appelle un margin c'est un espace extérieur le margin mais le padding c'est un espace intérieur donc quand on voit les exemples ça va être plus facile à comprendre je vais chercher tout d'abord le padding et là il y a un padding left padding top right bottom il y a aussi padding si vous voulez définir une valeur pour tout qui va être commune pour tous les valeurs du padding là c'est padding par exemple par là c'est padding top par là par là c'est padding left et à gauche là c'est padding bottom là c'est padding left à gauche à droite c'est padding right nous on va définir juste 16dp ce sont des conventions là le 16dp va être définit pour tous les padding right left bottom top hop je ferme ça hop et le texte vous voyez ici un peu grisé c'est pas la valeur c'est pas texte c'est plutôt c'est plutôt hint c'est un placeholder c'est hint par exemple j'écris par exemple arrobas gmail point com comme ça vous voyez donc vous j'ai fait exprès d'ajouter ce hint là c'est pas un texte donc quand on clique sur cet élément là vous voyez il n'y a pas un texte à supprimer on est déjà au début c'est juste un indice un indicateur pour vous expliquer qu'est-ce que vous devez créer vous devez taper ici donc vous voyez la différence ici il y a un petit espace de l'édit texte c'est de ce view là jusqu'au hint mais là on ne l'a pas et ce texte là quand on a dit de l'édit texte jusqu'au contenu donc ça sera un padding mais juste un padding à gauche donc ça sera un padding left on va chercher padding et on va ajouter 10 d'ip donc hop et là on a un petit espace par là je vais faire pareil avec un autre un autre plaintexte mais cette fois-ci ce sera un password donc c'est juste que ce que vous allez taper dans ce dans ce password là ça va être caché avec des étoiles ou bien avec des petites cercles donc regardez comme ça quand j'écris quelque chose c'est toujours remplacé par des petits des petits cercles comme ça des petits points ok donc ça va être pareil je vais le positionner comme ça il va avoir un espace par rapport à son à son ami là je vais le positionner horizontalement il va être match constraint aussi et je vais juste changer ça par je vais changer ça par 24 ça sera suffisant aussi le background je vais changer en white hop je cherche color et je cherche white ok donc et bien sûr le high ils doivent être pareil donc 45 dp et maintenant le texte c'est le hint et pas le texte le hint parce que c'est juste une indication c'est pas un texte donc là c'est mode passe par exemple pour indiquer que c'est là où on doit écrire notre mode passe vous voyez bien donc là on a bien cet élément là et pour vous donner plus d'exemples j'ai ajouté ce bouton là juste côte à côte pour que vous donner pour que ça soit pas la même chose pour que avec tous les views ça sera pas je répète pas durant toute la vidéo la même chose donc maintenant je vais prendre un bouton et pas un edit texte et je vais le mettre juste par là je vais l'attacher à droite je vais l'attacher à gauche par là et en haut par là et ça va être 24 aussi mais là ça va être 0 vous voyez même si j'ai mis 0 on a encore de l'espace parce que c'est le padding quand on met un ajouté un padding le contenu ne commence que après cet espace là après cette sdp qu'on a ajouté et je vais changer le texte se connecter vous êtes pas obligé de l'écrire en majuscule parce que là les boutons déjà ils ont un comportement spécial ils convertissent le texte directement en majuscule donc le background et pour changer ça on peut ajouter le background white bien tout simplement comme ça color et ça aussi je vais le modifier par ok par white et le texte bien sûr maintenant il est plus visible parce que le texte est en blanc aussi donc ce que je vais faire c'est que je vais chercher texte color et pas background color et là je vais le changer aussi par pas par white bien sûr mais par le purple 500 vous voyez donc ce que je vais faire aussi ce que je vais changer le high et je vais mettre 40 dp ça sera bon je pense ouais là on a oublié le padding left hop list dp très bien donc on est bien attaché à gauche et à droite donc on peut pas cet élément là il peut pas bouger n'importe où il est bien fixé maintenant on a maintenant on a un texte à gauche là et bien sûr on peut juste on peut ajuster le width un peu dans 200 dp je pense que ça doit être bon ouais c'est pas mal donc et maintenant je vais ajouter le texte à gauche ou bien à droite plutôt et c'est un texte view cet élément là s'appelle texte view donc image view cette image là c'est un image view là edit text edit text avec un type password je vais vous montrer le code le edit text vous voyez les éléments c'est un image view edit text edit text mais cet edit text le deuxième il a une petite spécificité qui est le type vous voyez le input type c'est texte password et pas texte seulement donc là on n'est pas obligé de préciser parce que c'est par défaut input text mais on peut faire input type on peut aussi faire input type email je vais la changer pour que le clavier s'affiche directement en mode email avec la base il a et puis l'autocomplete avec les adresses email donc notre padding left etc tout ce code là a été généré automatiquement par android studio et ça parce qu'on utilise de constraints l'air je vais maintenant prendre le text view et je vais le mettre par là notre text view je vais le fixer par là 0 je vais le fixer à gauche par rapport image view je vais le monter un peu comme ça et par rapport à celui-là aussi comme ça je vais mettre ça à 44 là je vais modifier le color text color le text color le shadow color je vais modifier mais c'est le text color que je veux modifier et je peux le changer aussi en bold c'est-à-dire le style le font weight on appelle ça avec le CSS le bold il y a trop maintenant et aussi je peux le mettre en italique vous voyez mais là c'est moche en italique je ne l'aime pas donc je vais modifier ça juste bold et le texte qui est là attribut texte ça va être créer un compte sauf forme de question et là puisque on a ça je peux même l'enlever ça ne sera pas un problème parce qu'on a déjà une contrainte horizontale et on a une contrainte verticale donc ce n'est pas un problème ok ce qui reste maintenant c'est juste ce bouton besoin et c'est de la même façon que ce texte là je vais juste prendre un texte view et je vais le mettre par là je vais le donner un bottom une contrainte verticale en bottom pas de contrainte horizontale parce que je vais le mettre en horizontal donc du coup il va calculer automatiquement sa contrainte horizontale et comme ça ça sera bon mais je dois juste modifier sa couleur hop par là white ok et le texte besoin d'aide ok et on est bon on a bien arrivé à copier ça mais ce qui reste maintenant c'est juste les couleurs si on exécute ça comme ça on aura cette couleur purple l'orange c'est orange il va être affiché comme ça en orange et par là en orange du coup on doit le modifier et je vais prendre les mêmes couleurs hop mais c'est juste que ça va être un peu plus foncé comme ça hop donc et je réexécute hop vous voyez bien vous voyez là que on a cette interface là qu'on a créé ensemble et pas celle que j'ai créée avant cette vidéo là donc on a sous-connecté créé un compte et tout ça donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va recréer cette interface là mais en utilisant linear layout donc vous pouvez dire qu'on n'avance pas dans cette formation mais là on est en train d'apprendre des différentes composantes graphiques ou des différentes conteneurs graphiques et c'est pour ça qu'on doit refaire quelque chose de plusieurs façons avec plusieurs linéaires avec plusieurs conteneurs graphiques et comme ça on va apprendre avec cet exemple là qui est très concrète un exemple d'une application un exemple d'une activité qu'on peut voir sur plusieurs applications mais ça sera avec des différentes conteneurs donc pour cette vidéo là on va le faire avec un linear layout mais cette fois ci on va utiliser le mode split pas seulement le design mais le mode split le mode code mais ça n'empêche pas que même pour des linear layout relative layout peu n'importe on peut le faire aussi avec le design mais ça sera un peu plus compliqué que le mode design le mode avec le constraint layout parce qu'il n'y a pas vraiment de contraintes à ajouter et d'ajuster par là puis ça sera juste quelques attributs on peut les on peut faire ça plus facilement avec un preview à droite et le code à gauche donc ce que je vais commencer à faire c'est de supprimer tout ça et on va refaire et on va refaire le boulot par là donc je vais aussi mettre ça à gauche hop ça ça sera notre linear layout ça sera un linear layout et pas un constraint layout je vais juste laisser le background parce que c'est pareil ça ne va pas changer le color ça ne va pas changer c'est les colors qu'on a déjà définis dans colors donc on va les laisser si vous n'avez pas vu déjà la précédente vidéo avec le constraint layout vous pouvez juste la regarder pour savoir qu'est-ce qu'on a modifié mais il n'y a rien vraiment de spécial c'est juste on a modifié les codes de color ça c'est notre color principal que vous voyez ici en background et là on l'a attribué à cette linear layout ou bien à notre conteneur en général que ce soit linear relative ou bien constraint layout et là le padding ça ne va pas changer aussi on aura un espace de 16 dp les éléments vont être espacés de 10 dp au contour de notre conteneur graphique et là on va mettre notre contenu vous pouvez apprendre beaucoup plus avec le code parce qu'avec le design vous ne voyez pas réellement ce que vous êtes en train de faire et là je vais commencer par une image view comme on l'a déjà fait avec le constraint layout mais cette fois-ci c'est avec le code vous voyez déjà quand j'ai tapé image view l'autocompli d'endroit studio m'a proposé directement le withdl et le high parce qu'on a déjà dit que le withdl et le high ce sont des attributs obligatoires pour chaque view sinon il n'existe pas donc je vais mettre 300 dp et et pas 300 dp en carré mais 300 dp tout simplement 100 dp en high et je vais donner l'image qu'on l'image on l'a déjà importé on l'a déjà téléchargé sur internet on a juste tapé facebook logo sur internet sur google on a tombé sur cette image là on l'a téléchargé on l'a fait glisser déposé sur dans drawball on a bien nommé cette application on a renommé cette application à facebook terriba logo parce qu'on a dit que les noms qu'on doit utiliser pour toutes les ressources doivent être des noms des variables doivent respecter les règles de nommage des variables donc on ne peut pas commencer par des lettres on ne peut pas utiliser des chiffres des caractères spéciaux etc l'underscore là il n'est pas considéré comme un caractère spéciaux donc les chiffres on ne peut pas juste les utiliser au début mais on peut les utiliser après la première lettre que ce soit le deuxième caractère que ce soit à la fin quand vous voulez l'essentiel que ce ne soit pas au début donc là je vais ajouter la CRC c'est à dire le source et ça sera le source je vais pointer sur le dossier drawball drawball slash comme pour utiliser le color je pointe sur arrobase color slash le nom de la ressource qui est le nom de color qu'on a créé là c'est drawball et l'image s'appelle facebook.logo on ne fait pas .png il n'y a pas de point ici il n'y a pas d'extension on s'en fout de l'extension je vais juste l'agrandir un peu 300 ça sera mieux 310p je vais la mettre au milieu et pour faire ça je vais utiliser je vais utiliser layout gravity et center horizontal et pour faire ça je vais faire layout gravity et center ok là vous voyez bien que l'image a été centré verticalement pourquoi j'ai oublié de vous expliquer que pour un linear layout tous les éléments vont être positionnés et ordonnés sur une ligne bien définie cette ligne va être par défaut va être par défaut horizontal c'est à dire si j'ajoute quelque chose d'autre par là si j'ajoute par exemple un bouton il va être affiché il va être à droite je vais le renlever juste avec gravity il va être affiché par là il va juste faire comme ça et je viens de la donner un background juste pour bien la visualiser ça ça vient de app plutôt et pas de android donc là on a un bouton qui est à droite vous voyez bien que les éléments par défaut sont positionnés horizontalement si j'ajoute encore une autre par exemple mais cette fois-ci on white pour bien la visualiser aussi ça va être comme ça donc et même si on ajoute encore une une autre balise donc elle va être encore affichée à droite il ne va pas retourner à la ligne tout seul donc ça n'existe pas ça c'est dans ça c'est dans les applications web seulement mais dans les téléphones ça n'existe pas le retour à la ligne directement donc et pour modifier l'orientation de cette de la ligne layout ou bien la ligne sur laquelle les éléments sont ordonnés on a juste une attribut orientation par défaut elle est horizontale on peut la modifier à vertical et comme ça les éléments vont être ordonnés verticalement comme ça donc pour nous on a besoin que nos éléments soient ordonnés verticalement donc au début ce sont verticales on a juste que ces deux éléments là ces deux vues là ils sont ordonnés verticalement et horizontalement donc quand on arrive à saisir au moment de la création de ces éléments là on va voir comment faire pour les ordonner horizontalement mais pour le moment on a besoin des éléments qui sont ordonnés verticalement je vais supprimer tout ça on va revenir sur notre image on a dit que quand on a ajouté je vais supprimer verticale pour vous montrer quelque chose tout d'abord on a lié ça j'ai mis par exemple center elle a été centré verticalement mais si ça on le modifie à vertical l'élément va être centré horizontalement donc on a deux on a deux choses on a gravity on a deux attributs gravity il y a layout gravity et il y a gravity layout gravity c'est à dire la gravité c'est à dire on centre l'élément par rapport à son layout quand on dit layout c'est à dire par rapport à son parent par rapport à son conteneur et le mot gravity qu'on peut ajouter ici c'est à dire centré tous les éléments qui sont dedans centré les enfants hop vous voyez ici même si j'enlève layout gravity les éléments vont être au centre parce que ça c'est gravity mais layout gravity ne va rien changer ici parce que il n'a pas de parent vous voyez donc mais nous on n'a pas besoin de ça on a juste besoin de centrer ça horizontalement on veut aussi de l'espace de ce de cette image là jusqu'au linear layout on veut un peu d'espace donc quand on a quand on a parlé dans la précédente vidéo des espaces comment on l'essayait un espace que ce soit d'un parent jusqu'à ses enfants ou bien d'un élément à un autre on a dit que le padding et c'est ce qu'on a ajouté ici c'est l'espace d'un parent à partir de 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 contours du parent allant jusqu'aux enfants c'est à dire que c'est un espace intérieur et le margin c'est et le margin c'est l'espace de l'élément jusqu'à allant jusqu'à un autre élément donc là ce qu'on va faire nous c'est qu'on va ajouter un margin top c'est à dire un espace extérieur en top c'est à dire en haut on peut faire mettre 110p et ça sera 110p de du contour de l'image view jusqu'au premier élément qu'il rencontre c'est à dire jusqu'au contour du parent donc là on a bien mis 110p maintenant quand on va ajouter un autre élément il va être directement ajouté au-dessous de l'image view ok donc si on ajoute un edit text qui est notre élément qui va contenir ce texte là avec un match parent avec un high de 45 dp et on va ajouter aussi le background ça sera white color white et pour laisser un peu d'espace de ça jusqu'au premier élément rencontré qui est l'élément juste au-dessus qui est l'image view on va ajouter un margin top aussi hop et 30dp par exemple donc on a laissé un peu d'espace on a pu juste aussi faire l'inverse c'est à dire de l'image view jusqu'au bottom margin bottom et on ajoute notre 20dp au bottom ou bien notre 30dp au bottom on peut faire ce qu'on veut donc donc là on peut même mettre plus donc là l'espace de cette image jusqu'à allant jusqu'au edit text c'est à dire allant jusqu'au premier élément rencontré au-dessous ça c'est le bottom et le top c'est au-dessus donc là on a entre images view on va ajouter le hint et exemple arrobas gmail.com vous voyez ici qu'il n'y a pas d'espace depuis le contour jusqu'au contenu donc on va ajouter un padding left de 10dp hop on laisse un peu d'espace je vais aussi ajouter un edit text maintenant au-dessous de ça avec un match parent avec un 45dp avec aussi background white color slash white hop et avec un hint aussi mode de passe je pense que vous l'avez déjà remarqué il n'y a pas d'espace il n'y a pas d'espace entre ces deux edit text là il n'y a pas d'espace à gauche pour ce contenu là donc on peut commencer par un padding left de 10dp on peut ajouter un padding ou bien un margin top par là on voit un dp par exemple vous voyez donc là on peut laisser de l'espace aussi maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter notre bouton et là on va rencontrer un petit problème et je vais vous expliquer pourquoi donc là je vais par exemple donner 200dp en 8 en largeur et là en longueur je vais donner par exemple 40dp aussi ça va être une background white avec un tint aussi pour les boutons pour ces versions là à partir de l'SDK24 on doit ajouter le background mais c'est un il vient de namespace app et on n'est pas android donc là ça sera white aussi on va ajouter un texte le texte ça va être se connecter et le texte puisqu'il est en blanc il ne va pas être affiché du coup on va changer le texte color à par exemple le prime et color qui est notre purple 500 donc là on va ajouter un margin top de par exemple 30dp ou bien 20dp ça suffit ok donc là on a bien ajouté notre bouton mais le problème c'est qu'on ne veut pas que ça soit affiché comme ça pourquoi parce que si on va on ajoute un texte c'est du ou après avec un contenu comme ça aussi hop avec un texte là créer un compte ce texte là va être en white en blanc et là c'est un problème parce que le texte va être affiché au-dessous cet élément là c'est pas ce que c'est normal parce que là notre ligne early out il est vertical et dans un early out on doit respecter une seule ligne il n'y a pas il n'y a pas vraiment positionné par rapport à ce contenu là ou par rapport à ce contenu là on n'a jamais dit que cet élément là va être juste après l'image view ou bien il va être juste au-dessous de ça ou bien cet élément là ou bien cet élément là va être au-dessus de ça on n'a rien expliqué on a juste dit que le near layout il va avoir une orientation verticale c'est-à-dire ça va être une ligne comme ça verticale et pas horizontale le par défaut c'est horizontal donc pour régler ce problème là on va ajouter ces deux éléments là dans un autre linear layout mais horizontal c'est-à-dire on peut avoir plusieurs conteneurs graphiques imbriqués on n'est pas obligé d'utiliser que de linear layout ou que de relative layout ou que de linear layout horizontal ou que de linear layout vertical ou que de constraint layout etc donc on n'est pas obligé juste de respecter un seul on peut utiliser plusieurs on les imbriquent et ça dépend de notre besoin et ça dépend de design graphique qu'on doit avoir à la fin donc là ça va être mal superant il va respecter en high il va juste ça dépend de contenu donc et là je vais ajouter une balise une balise fermante si vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire une balise fermante ou une balise auto-fermente donc là c'est une balise ouvrante il n'y a pas de slash ici c'est-à-dire elle n'est pas encore fermante elle doit avoir le même nom du balise mais avec slash linear layout pour la fermer c'est-à-dire tout ça est contenu tous ces éléments là ils sont contenus dans cette balise là on l'ouvre par là et on le ferme par là mais ces éléments là puisqu'ils ne sont pas des conteneurs ils ne vont pas contenu quelque chose d'autre on les ferme directement mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi utiliser pour fermer ça on peut utiliser aussi des balises ouvrante fermante c'est-à-dire ouvrante et fermante mais ce n'est pas des bonnes pratiques on peut juste la fermer directement comme ça donc là c'est un conteneur donc il va contenu quelque chose on ne peut pas le fermer comme ça parce qu'on ne peut pas ajouter les éléments dedans donc on va le laisser comme ça et on va déplacer nos deux view dedans donc vous voyez bien là on a un linear layout horizontal par défaut mais je vais le bien préciser pour que vous comprenez je vais enlever le margin bottom mais je vais le donner à un linear layout d'accord là notre texte view je dois le positionner à droite donc et ce que je vais faire c'est que je vais ça je vais lui attribuer un match parent comme ça comme ça et je vais donner je vais lui donner un gravity et pas layout gravity right comme ça il va être positionné à droite et je peux faire layout gravity et bottom pour le positionner en bas pour qu'il soit en bas de linear layout parce que vous voyez le contour aussi ça c'est le contour de linear layout ça c'est le bottom ça c'est notre linear c'est notre texte view donc pour le moment on est bon on a juste besoin d'ajouter ça hop un texte un autre texte view rap contain on s'en fout rap contain on s'en fout aussi il va être affiché juste au dessous de linear layout c'est à dire au dessous du bouton il va continuer comme texte besoin d'aide ce texte là doit avoir un texte color arrobas color white ah white il va être il va avoir layout gravity center ok donc un style texte style plutôt texte style et pas style texte style bold ok donc il reste là il reste juste de le positionner en bas et pour faire ça pour faire plusieurs choses on peut faire margin top et là on va on va lui donner par exemple 300 dp ou même moins mais c'est pas la meilleure façon de faire on peut tout simplement le donner un high avec match parent pour qu'il prend tout cet espace là ce qui reste plutôt ce qui reste plutôt et pas l'espace parce que s'il n'est pas le premier il ne peut pas prendre tout l'espace il peut prendre avec match parent ce qu'il reste seulement donc et je vais faire gravity bottom comme ça il va être positionné en bas on a déjà 16 dp de padding on peut ajouter quelques margin bottom de 20 dp par exemple et ça va être très bon donc pour le mot de passe je dois modifier ça avec le type le texte type input type plutôt le password texte password pour l'email un input type avec email adresse email donc là on est bon je peux ajouter un peu de margin par là plutôt ça ça un margin bottom ici pour que ça matche un peu ce qu'on a déjà fait là donc on est bon donc on est presque c'est presque la même interface hop et on exécute et c'est comme ça que vous devez faire à chaque fois vous créez votre application soit c'est vous qui fait le design soit un designer vous file une maquette graphique vous devez juste la mettre à droite comme ça ou bien sur un autre écran vous essayez de copier tout avoir les colors déjà vous devez prendre toutes les colors vous les définissez ici dans colors après vous devez les utiliser ici vous prenez toutes les images vous les glissez dans le dossier drawable et vous recommencez le développement ça dépend de l'interface vous pouvez prendre une décision sur quel sur quel sur quel contenant graphique vous allez partir lequel vous allez utiliser est-ce que cette interface là est plus facile avec un linear layout ou bien elle est plus facile avec un constraint layout et ça c'est vous qui va le définir il n'y a pas vraiment une règle ça dépend ce que vous maîtrisez c'est le plus et avec quel contenant graphique vous vous trouvez à l'aise donc là si je clique sur cet élément là vous voyez déjà qu'on a l'arrobase parce qu'on a précisé que l'input type c'est un password ici on met le curseur ici vous voyez il n'y a pas d'arrobase déjà parce que c'est un password et on peut créer n'importe quoi il va être caché avec des pointillers ou bien avec ces petits cercles là on a ce bouton se connecter créer un compte aider etc donc notre interface est bien fait donc maintenant je vais le supprimer on va refaire ça avec un relative layout déjà pour les linéaire layout on a dit que les éléments ou bien les enfants de linéaire layout vont être regroupés ou bien vont être ordonnés d'une façon linéaire c'est à dire en respectant une ligne ou bien une direction ou bien une orientation bien définie qui doit être soit vertical soit horizontal mais on peut aussi utiliser plusieurs linéaire layout ensemble en les imbriquant comme ça on peut faire on peut regrouper on peut aligner des éléments horizontalement et aussi on peut aligner des éléments verticalement là on va utiliser un relative layout le relative layout c'est à dire les éléments vont être ordonnés ou bien vont être alignés ou bien vont être positionnés relativement à d'autres éléments je m'explique un élément doit être positionné par exemple à droite de quelque chose ou bien à gauche de quelque chose ou bien en bottom c'est à dire en bas de quelque chose en haut de quelque chose tout élément doit avoir une relation avec un élément qui est juste à côté ou bien n'importe quel autre élément dans l'écran ou bien par rapport une relation par rapport à son parent c'est pour ça il s'appelle relative layout il doit être positionné relativement à quelque chose d'autre donc je vais supprimer l'orientation et ça je vais le changer par relative layout donc là parce qu'on n'a pas d'orientation dans relative layout les éléments ne vont pas respecter une seule ligne ils vont être placés relativement à d'autres choses l'autre chose comme je viens de dire soit le parent soit les autres éléments dans le même dans le même conteneur et je vais recommencer image view maintenant je pense qu'on connaît l'exemple et les valeurs par cœur 110p j'ai déjà expliqué le SRC c'est la source et on va pointer sur le dossier drawable qui est juste là le dossier drawable contient les images là on a notre image facebook logo .jpeg qu'on a téléchargé sur google qu'on a nommé facebook logo après le SRC on va juste le positionner au milieu donc on a déjà dit que le relative layout on le positionne déjà à l'élément il doit être positionné par rapport à quelque chose et par défaut tous les éléments sont positionnés par rapport aux parents relatively out à gauche en haut c'est à dire si j'ajoute par exemple notre edit text qu'on doit l'ajouter après avec 45 dp comme ça je vais l'affecter directement je vais vous donner le white color comme ça vous voyez déjà cet élément là il est déjà positionné en haut à gauche si j'ajoute encore quelque chose d'autre il va être aussi positionné au même endroit si j'ajoute encore le bouton etc ils vont tous être positionnés au même endroit donc là je dois le bouger par exemple cet élément là je dois le positionner en bas de l'image pour faire ça il faut d'abord donner un identifiant à cette image là on ajoute un identifiant on fait arrobase plus id c'est à dire créer un id pour cette image là logo par exemple je vais l'appeler logo et je viens ici et je dis que cet élément là va être positionné below c'est à dire en bas de below arrobase id logo là sont le plus parce que là je ne suis pas en train de créer une ressource de type id je suis en train de juste référencer cette ressource donc il est en bas de ça vous voyez donc et je peux ajouter bien sûr quelques margings pour laisser un peu d'espace genre 100 dp ou même un peu moins là c'est trop ok et cette image là je dois la positionner tout d'abord je dois la positionner horizontalement je dois la centrer horizontalement et je fais center horizon et je l'appelle je lui met à trop si je fais center in balance c'est à dire il va être centré par rapport à son parent vous voyez donc là il est au centre et vous avez vu déjà que le delete texte bouge avec ça parce qu'il est positionné il doit être en bas de délai match du coup si les matchs bougent lui aussi il bouge donc mais là on a dit que ça va être juste center horizon ok j'ajoute un margin top de son dp on en sait trop son ok c'est suffisant donc là j'ajoute encore un autre id texte match parent 45 dp même un peu plus je pense qu'on a qu'on a déjà qu'on a mis 50 dans les autres exemples je vais mettre 50 pour que ça soit pareil là le background pareil white vous voyez par défaut il est positionné en haut à gauche il faut le positionner en dessous de ça je vais donner un identifiant à ça pour pouvoir le référencer à base plus id ajouter une ressource de type id et je vais l'appeler email et je viens je vais venir ici et je fais below email donc là il est positionné en bas de ça j'ajoute un margin top de 30 dp par exemple ok donc on est bon là j'ajoute mes hints donc hint là exemple en base d'email point com j'ajoute un hint ici mode de passe j'ajoute un padding left pour laisser un peu d'espace parce que là vous voyez il est juste il est très proche du contour c'est un peu moche c'est pas obligatoire de l'ajouter mais je le vois un peu moche donc je vais ajouter 10 dp et 10 dp à gauche par là aussi donc là parfois je l'ai fait sans me rendre compte mais je formate le code parfois vous allez trouver que le positionnement des attributs se change tout d'un coup parce que je tape un raccourci sur le clavier c'est ctrl alt l pour formater le code il va mettre toujours l'a dit au divi après les autres id etc il a il a un ordre bien défini des éléments voyez c'est toujours with high etc donc là je vais ajouter le bouton et ce bouton là il va être au dessous de ça donc celui-là je dois lui affecter un identifiant je vais l'appeler password et avant que je l'oublie je dois ajouter un input type et ça sera texte password et un input type ici pour que le type du clavier qui va être affiché quand je tape sur cet élément là doit être un texte pas password un email adresse pour que le clavier affiche là en base avec les restes des caractères et là je vais ajouter le bouton il va être 200 dp ok 45 dp on va voir aussi background background hint mais hop ça va être color white un background aussi white ctrl alt l pour formater et j'ajoute un identifiant ici à base plus se connecter bien connect ok et il doit aussi avoir un texte je vais écrire se connecter hop donc se connecter il n'est pas affiché parce qu'il est en blanc et c'est normal que ce soit pas affiché du coup je vais faire texte je vais taper le texte color là ça sera purple 500 hop on y va mais là il doit être positionné en dessous de ça déjà c'est à dire below on a below below c'est à dire en dessous il y a aussi above off c'est à dire au dessus de quelque chose above il y a aussi to right off quelque chose à droite de quelque chose et to left off quelque chose on a aussi bottom print on va le voir avec besoin added il y a aussi to right off parent il y a aussi center center horizontal ou bien center vertical il y a aussi center in parent donc ça dépend de ce que vous voulez faire donc là c'est le out below il est below il est au-dessous de quoi deux bottons bien de qu'est-ce qu'on a ici le connect non plutôt c'est le password au-dessus de ça avec un margin top 30 p et maintenant quand on va ajouter le texte il doit être à droite de ça mais aussi au-dessous de ça hop j'ajoute un texte view un wrap content un wrap content comme ça il va avoir il va être below déjà to right off quoi to right off connect le bouton connect hop il est à droite vous voyez il ne suffit pas que vous précisez qu'il est à droite donc il est à droite ok il est à droite vous voyez la ligne ici mais il doit aussi être below below quoi below le passeur ok et to right bon je vais créer le texte pour visualiser ce que je suis en train de faire créer un compte avec texte call white ok elle est en dessous de ça et là je vais le positionner en bas hop et ça va être bottom et là un bottom avec qui avec le connect hop et je vais juste enlever le below cette fois-ci pour qu'il soit juste positionné en bas c'est à dire avec en bas de ça à la fin de à la fin de breton et à droite de breton aussi parce que si je le positionne par rapport à au à l'édit texte seulement il va être il va être bloqué entre les deux il va en même temps il va respecter essayer de respecter les deux contraintes que j'ai ajouté mais c'est pas ce qu'on veut faire du coup je vais juste faire ça align bottom mais je vais enlever le below donc on s'en fout de below ou quoi mais il est essentiel qu'il est en bottom de ça donc mais aussi maintenant il doit être to write parent align parent align parent right je vais le mettre à true hop et pour que le code pour qu'il soit complètement à droite je vais faire gravity right ok donc là maintenant je vais ajouter ce bouton ce texte view là texte view et en fait ça va être rap content rap content il va il va avoir le texte besoin d'aide avec texte color white avec un texte style bold ok donc il est là vous voyez par défaut toujours il est là maintenant je veux qu'il soit déjà en bas donc align parent bottom ça doit être true et aussi il doit être positionné en centré en horizontal centré en horizontal centré horizontal true hop et je dois avoir quelques margine en bottom hop 20 d'ip et on est bon je sais pas qu'est-ce que vous pensez mais moi je trouve toujours le linear layout le meilleur choix quand on a plusieurs relations entre les views c'est à dire quand on est obligé de faire plusieurs linear layout un briquet je vais sur le choix du relative layout si l'élément si par exemple je trouve que tous les éléments de mon interface de mon layout sont vertical ou bien tous les éléments sont horizontales je vais vers le choix de linear layout parce que les balises imbriquées quand il devient beaucoup le chargement de l'interface devient un peu plus lent c'est pour cela que le constraint layout a été créé pour enlever toute l'imbrication des layouts qu'on a donc on va avancer sur notre formation et on va maintenant ajouter de l'interaction avec l'interface utilisateur c'est-à-dire par exemple quand on tape quelque chose ici quand on entre quelque chose ici par exemple l'email ou le password on peut récupérer le résultat si par exemple ce qu'on a entré est faux on peut afficher un message d'erreur si par exemple on clique sur se connecter on peut intercepter cette action on peut savoir quand l'utilisateur a cliqué sur le bouton se connecter et faire une action derrière en résumé ce qu'on va faire c'est de travailler sur la partie mainactivity.codeLim et de manipuler ou bien d'interagir avec notre interface graphique à l'aide du langage de programmation codeLim donc c'est ça le code behind le code derrière notre interface graphique qui fait que à chaque clic ou bien à chaque action faite par l'utilisateur on fait une telle action donc je vais commencer par exemple par interagir avec le bouton parce que c'est à ce moment là qu'on va récupérer l'email ou le password et etc après peut-être on peut cliquer aussi sur créer un compte et on va ouvrir une nouvelle interface utilisateur sur lequel on va avoir un formulaire pour créer un compte et aussi peut-être cliquer sur besoin d'aide et ça va aussi nous amener sur un écran sur lequel il y a quelques informations ou bien quelques liens utiles pour avoir de l'aide ou bien pour résister par exemple password ou peu n'importe donc je vais commencer là par ajouter tout d'abord un identifiant à ce bouton connecté là donc on est en réalité donc je pense qu'on a déjà un identifiant le bouton là le bouton il a un identifiant connecte si vous êtes sur l'inérial que vous n'étiez pas obligé d'ajouter un identifiant et que le bouton n'a pas un identifiant il faut l'ajouter il faut ajouter un identifiant en utilisant à l'aide de l'attribut id donc android.id égal arrobas plus id parce qu'on va créer on va ajouter on va ajouter un identifiant à notre élément à notre view et cet élément là va s'appeler connect ok maintenant ce que je vais faire c'est que je vais relier ce bouton là je vais le relier avec la classe Kotlin donc on sait bien maintenant notez bien dans vos têtes que le bouton a un identifiant unique qui s'appelle connecte on ne peut pas appeler par exemple cet édite là cet édite connecte il faut qu'un seul élément a le bouton connecte vous voyez là c'est déjà celui-là en rouge parce qu'un seul élément peut avoir un tel identifiant password il n'y a que cet élément là qui peut avoir password on ne peut pas avoir deux éléments qui ont le même identifiant c'est un identifiant unique ok donc je vais passer maintenant à main activity là et au-dessous de là on ne peut pas déclarer on ne peut pas faire la relation avant cette ligne là parce que c'est cette ligne là qui relie l'interface graphique main activity main.xml avec l'interface graphique on dit là cette content view d'accord et la méthode en create là c'est la méthode de la création de l'interface c'est la première méthode lancée par l'activité donc dès que l'activité on l'ouvre c'est la méthode on create c'est la première méthode qui se lance après il y a plusieurs autres méthodes il y a on resume on start on start on resume il y a après plusieurs autres états on pause on destroy etc on stop c'est tout un cycle de vie on va découvrir tout ça quand on attaque les ils entendent c'est à dire les attentions et le fait de naviguer d'une activité à une autre là ça sera intéressant de comprendre c'est quoi le cycle de vie d'une activité et comment le gérer donc là on a bien dit qu'il ne faut pas écrire il ne faut pas faire la relation entre une variable code ligne et un view en xml avant cette ligne là parce que ça sera nul jusqu'à ce niveau là ici notre activity notre fichier code ligne ne connaît pas encore le layout donc là on va venir ici on va faire val c'est final donc val et on va l'appeler connect connect aussi connect il va recevoir quoi on va faire find view by id c'est à dire on va chercher un view par son id ok ce view est de type button ok on va le laisser en rouge comme ça je vais vous expliquer comment corriger ça et cet identifiant s'appelle normalement connect ok mais connect ça on va le chercher où dans r c'est un fichier r.java c'est le fichier ressources et c'est parce que les identifiants les idées sont des ressources par exemple il y a des ressources string c'est le fichier strings.xml il y a la ressource color c'est le fichier color.xml il y a ressources ressources draw donc r c'est une classe qui qui pointe sur res ressources là vous pouvez faire r.mipmap point layout point etc comme ici par exemple dans cette content view on fait r.layout pour pointer sur le dossier layout et après point activity main donc après on va chercher dans les ressources id c'est pas drawball c'est pas mipmap c'est pas layout c'est une ressource de type identifiant id et l'identifiant s'appelle connect là le problème c'est que bouton on ne le connait pas dans kotlin donc il faut l'importer d'une de la librairie de la librairie des views là vous pouvez voir ici android widget point bouton donc il faut l'importer qu'est-ce que j'ai fait pour l'importer j'ai survolé avec mon curseur ici et j'ai cliqué sur import ou bien il y a aussi vous pouvez juste ne pas écrire tout le mot et hop ici quand il vous affiche ces suggestions de bouton vous cliquez sur entrer et ça va l'importer automatiquement aussi vous pouvez faire tout simplement vous pouvez mettre le curseur sur le bouton et cliquer sur alt entrer et il va l'importer automatiquement donc là on a notre bouton connect qu'est-ce qu'on va faire pour dire maintenant que le bouton connect quand on clique sur le bouton connect on va faire quelque chose donc on fait connect point 7 on clique le snor c'est-à-dire on va ajouter un listener de clic un écouteur de clic c'est comme si il va écouter on va mettre quelqu'un on va mettre un processus qui va rester tout le temps en train décoter ce qui se passe sur le bouton si l'événement qui s'est passé sur le bouton c'est un clic on va à ce moment-là on va faire une telle action d'accord donc et là qu'est-ce qu'on va passer on va passer donc normalement puisque c'est 7 on clique le snor donc mettre un clic le snor donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en paramètre un clic le snor c'est simple vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça par cœur parce que puisque c'est 7 on clique le snor c'est juste que vous enlevez le 7 et ce que reste c'est le nom de l'objet donc 7 on va passer on clique le snor bien sûr on est en kotlin on ne met pas un new on clique le snor c'est juste on clique le snor hop et là ce on clique le snor a un paramètre c'est et de type view on peut changer le nom par exemple view de type view ok donc c'est juste cet point d'exclamation c'est juste pour dire que ce view là peut être nul mais nous ça ne nous intéresse pas vraiment parce que ça ne va pas être nul parce que le view ou ce view là c'est le bouton connect et on vient de le de faire un find donc il n'y a pas il n'y a pas de risque dans ce niveau là et là je vais faire l'action l'action que je veux par exemple ce que je vais faire moi c'est que je vais afficher sur la console print par exemple print alen hello je suis le bouton connect ok je vais juste imprimer ça sur la console et on va voir après qu'est-ce qu'on peut faire réellement parce que on n'a pas créé une application mobile pour afficher quelque chose sur la console hop j'exécute ça même ce code et on va l'évoluer c'est pas comme ça qu'on écrit réellement c'est pas le code le plus propre qu'on peut écrire c'est juste pour vous expliquer réellement comment ça se passe et après on va on va repasser sur ça pour nettoyer un peu ok là notre appui a été exécuté hop on va ouvrir la console et là je vais cliquer sur se connecter vous voyez ici je vais juste zoomer un peu vous voyez hello je suis le bouton connect je vais cliquer encore une fois hello je suis le bouton connect etc etc donc jusque là c'est bon le bouton a fait ce qu'on avait attendu de lui maintenant je vais juste nettoyer un peu le code vous voyez déjà ce code là est grisé parce que là on n'est pas obligé de le décrire tout ça pourquoi parce que ça s'appelle une lambda expression une expression lambda c'est nouveau même en Java ça existe mais on n'est pas obligé de passer l'objet parce que c'est une classe anonyme donc on va juste nettoyer comme ça et on peut ne pas passer des paramètres parce qu'on ne va pas passer un objet réellement on va directement faire comme ça ouvrir directement les accolades donc là on a view on peut mettre par exemple si on avait plusieurs paramètres on peut faire comme ça et ajouter d'autres paramètres mais nous on n'a qu'un seul paramètre donc on peut se contenter de ça et on peut même l'enlever si on le lève vous voyez ça c'est pas moi qui l'ai créé c'est grisé pour vous dire qu'il y a une variable it qui est de type view on peut par exemple l'afficher si vous voulez on peut faire it vous voyez c'est une variable qui existe vraiment on peut faire id ou bien get id ça ressemble c'est pareil hop j'exécute ça donc si je clique sur je vais ouvrir ça encore une fois plutôt run hop je zoome un peu et là je clique sur se connecter et vous voyez ici se connecter et il a cet id là bien sûr il ne va pas afficher connect connect c'est juste un id que les êtres humains peuvent lire mais ce n'est pas vraiment l'id qui est enregistré en mémoire ça c'est vraiment l'id qui est enregistré en mémoire hop donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais afficher vraiment des messages ou bien des alertes à la méthode mobile et pas vraiment comme ça sur la console ce que je peux faire là c'est que je peux utiliser quelque chose qui s'appelle toast donc les toast ça ressemble à ça c'est vraiment ça une alerte dans laquelle on peut afficher un message on peut écrire un message qu'on souhaite si vous l'avez sûrement vu plusieurs fois si vous avez un téléphone android donc c'est juste ce type d'alerte ok donc on va essayer de l'afficher c'est très simple on va voir comment tout d'abord on va faire toast point make text créer un texte le texte ce texte là va prendre le contexte quand on dit contexte toujours c'est le vice c'est à dire le contexte de l'activité dans laquelle il va être affiché ok et on va aussi passer maintenant le texte à afficher je suis le bouton connect ou bien vous avez cliqué sur le bouton connect ok donc et là on va passer la durée combien combien il va rester en fait on n'a pas trop le choix parce que toast c'est une classe qui a deux types de durée prédéfinie soit length long une durée long ou bien une durée short on va le mettre long c'est vraiment une seconde de différence c'est pas vraiment long que ça va rester longtemps ok et après à la fin on va on va appeler la méthode show comme ça toast point make text créer un texte ce texte là va être affiché dans cette activité là il va afficher ce texte là il va rester cette durée là après point show si on met pas show il va pas l'afficher donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tester comment ça va se passer donc je clique sur se connecter je vais mettre ça le plus grand et je vais cliquer sur se connecter et là vous voyez vous avez cliqué sur le bouton connect et ça va rasser un peu et après il disparaît ok donc vous avez maintenant compris qu'est-ce que c'est une toast donc c'est juste ce type de message d'alerte si tu as une alerte on peut écrire ce qu'on veut là on peut le personnaliser mais ça c'est un peu plus avancé on va le faire dans une autre vidéo à part dédiée pour les toast comment les personnaliser comment ajouter peut-être une petite image comment afficher peut-être aussi changer de couleur changer de forme changer de size et tout ça ok mais pour le moment c'est vraiment ça le but du toast ok qu'est-ce qu'on peut faire maintenant on va revenir sur notre interface par exemple si vous cliquez sur se connecter normalement on doit récupérer ce qui est écrit dans email et ce qui est écrit dans password et on va vérifier est-ce que ça correspond bien à les coordonnées ou à les identifiants de l'utilisateur ou bien est-ce qu'il existe un utilisateur avec ces coordonnées là ou pas d'accord et avant même de vérifier ça on doit vérifier aussi est-ce que est-ce que les inputs ou bien les idées de texte là contient vraiment quelque chose ou bien ils sont vides ok donc je vais revenir sur l'écran main activity et là après notre toast on va créer une autre variable ou bien même on peut le faire ici on va faire toute la création des variables ici email find view by id maintenant ça sera un edit texte et on va l'appeler email aussi on a une autre variable qui s'appelle password qui va prendre de type id texte aussi qui va prendre r.id .password et là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de récupérer ce qui est écrit dans email et ce qui est écrit aussi dans password ok donc tout d'abord je vais commencer par l'email je vais l'appeler par exemple contenu email ok ou bien même ça va être plutôt texte email le texte dans email et on fait email point get texte ok le get texte ou bien le texte ça c'est en jura mais en android en kotlin c'est plutôt texte tout simplement on n'a pas mais c'est vraiment ça pointe vers get texte ok quand on fait get point texte et on veut mettre le résultat dans une autre variable il va appeler automatiquement get texte si on veut faire email point texte reçoit quelque chose il va appeler le set texte automatiquement ok donc point texte et là cette get texte là il va nous retourner quelque chose qui s'appelle editable ok c'est pas si je le refais comme ça vous voyez bien le type de retour c'est editable et pas texte et pas string donc c'est pas string donc on doit à la fin faire tout string on va le caster ou bien le transformer en chaîne de caractère là c'est le texte je vais juste afficher un toast ici pour dire pour afficher juste l'email tout simplement je vais afficher txt email par exemple ok et on va voir après qu'est-ce qu'on peut faire et on va vérifier sur le champ vide etc donc je vais essayer d'écrire quelque chose ici par exemple nadim arrobas gmail point com ok et là je clique sur se connecter hop il m'affiche nadim arrobas gmail point com donc il a bien récupéré ce qui est écrit dans l'edit texte email ok maintenant on va ajouter un peu plus d'interaction on va tester sur le cas où le id texte est vide par exemple parce que là si je clique sur se connecter il va juste afficher un toast vide et ça on le veut pas ce que je peux faire c'est de tester on veut faire un if texte email point is empty c'est tout simplement comme ça est-ce qu'il est vide ou pas ok là ce que je peux faire c'est afficher un toast hop et là je vais le dire vous devez donc bien l'email ne peut pas être vide le champ email plutôt ça sera plus parlant le champ email ne peut pas être vide ok ici il entre bien ça s'il y a quelque chose c'est-à-dire n'est pas un petit on voit l'afficher ok donc if is empty on affiche le champ email ne peut pas être vide sinon on affiche texte email hop donc là je n'ai rien entrer je vais cliquer sur se connecter directement le champ email ne peut pas être vide ici je écris ici nadim arrobas gmail.com et hop se connecter nadim arrobas gmail.com parce que le champ n'est pas nul je vais tester quelque chose d'autre comme ça je vais mettre des espaces et je vais cliquer sur se connecter et là il m'affiche un message vide avec des espaces ça c'est pas autorisé donc c'est quoi la solution pour ça c'est de faire un trim il y a une méthode qui s'appelle trim vous allez trouver dans java dans kotlin dans presque les mêmes langages programmation javascript tout ce que vous voulez trimsas elle va elle va enlever les espaces au début et à la fin pour éviter ce problème d'espace parce que s'il enlève tous les espaces au début il va s'arrêter à la fin et il n'y aura plus d'espace ok j'ai réexécuté ça et là je vais cliquer sur se connecter directement sans rien écrire je vais refaire le test avec nadim arrobas email se connecter il l'affiche bien et maintenant je vais refaire le test de les espaces ok se connecter hop le champ email ne peut pas être vide il a bien compris que le champ email est vide pourtant il y avait des espaces ok donc ça dépend si vous voulez autoriser les espaces mais animé ne peut pas être des espaces ça c'est normalement c'est connu ok après on peut ajouter des expressions régulières on va le voir après mais des expressions régulières pour être sûr que le champ ce que vous avez entré ou le texte que vous avez entré c'est vraiment animé ok maintenant je vais récupérer le password hop texte password reçoit password.texte.toString et de la même manière je vais faire le même test je vais faire du copier coller if le password est nul mais là je ne vais pas afficher je n'ai pas afficher la valeur ici je vais vous dire comment donc le champ email ne peut pas être vide ici le champ password ne peut pas être vide ok ce que je peux faire après c'est de afficher les deux ensemble par exemple un toast bon bien sûr c'est pas ça ce qu'on va faire à la fin c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne email .txt email password texte password et à la fin on doit faire un show on a oublié la durée et je vais réexécuter tout ça donc là si je laisse par exemple si je tape quelque chose ici et je fais se connecter je clique sur se connecter ah j'ai pas fait un else ici ok c'est pas grave donc je vais juste ajouter ça et là ça doit être un if des deux if l'email est nul ou bien le password est nul dans ce cas là on va voir qu'est-ce que ça va donner on va vérifier qui est entre les deux est nul ou bien on peut même faire quelque chose d'autre on va afficher un toast générique pour les deux pourquoi un message pour chacun ok donc là le champ il met ou bien les deux champs ou bien vous devez vous devez tout simplement comme ça vous devez remplir tous les champs c'est beaucoup plus simple donc vous devez remplir tous les champs après si les deux champs sont remplis on les affiche ok donc c'est beaucoup plus simple comme ça et beaucoup plus compréhensible même pour vous donc txt email.trim.isempty donc si l'email est empty il vide ou bien le texte le password il vide l'un des deux il vide ou même les deux ça va être trop aussi si l'un des deux il vide on va afficher vous devez remplir tous les champs sinon on va afficher l'email et le password donc là je clique sur se connecter vous devez remplir tous les champs et même si je remplis juste l'email je laisse le password ou si vous devez remplir tous les champs si je fais l'inverse de ça comme ça azurter n'importe quoi et je clique sur se connecter vous devez aussi remplir tous les champs et si je clique sur ça hop et je clique sur se connecter on a maintenant l'email et le password affiché bien sûr on ne fait jamais ça on n'affiche jamais le password donc l'air comme ça mais c'est juste pour pour avancer pour vous expliquer comment ça fonctionne donc pour le moment on a ajouté un écouteur de clics sur le bouton quand on clique sur le bouton on fait quelque chose on affiche on récupère l'email on récupère le password on vérifie s'ils ne sont pas nuls s'ils le sont si l'un des deux est nul on affiche un toast pour dire qu'il faut remplir tous les champs else qu'est-ce qu'on peut faire on peut afficher toast make text et on peut afficher les valeurs d'accord maintenant ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire aussi c'est de vérifier par exemple si l'email et le password correspondent bien à des coordonnées bien définies c'est-à-dire on va juste attendre des coordonnées par exemple un email et un password là on n'a pas encore une base de données pour aller chercher dans la base de données est-ce que l'utilisateur existe et tout ça on va le faire après on va même appeler des serveurs externes comme Firebase comme des web services etc mais c'est pas le but de cette vidéo là là on est juste en train d'apprendre comment faire des clics sur des boutons comment faire des actions sur les emails comment vérifier les valeurs dans les id text etc c'est-à-dire interagir tout simplement avec les les composants graphiques ou bien les widgets d'une interface Android ok donc là par exemple je vais je vais mettre une variable je vais créer une variable correct email dans laquelle je dois par exemple écrire la dim point un dim arbois gmail.com et là correct password et je vais mettre azorter par exemple donc l'utilisateur doit entrer l'email cet email et cette password là ok donc je vais juste tester comme ça if correct email point equals égal à texte txt email bien txt et pas texte txt email donc et bien sûr sur le donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça et là c'est pas où et password equals c'est pas vraiment je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire mais là c'est juste déjà voir hop là si le password l'email est equals à ça et le password est equals à ça vous voyez ici quand vous c'est donc quand vous voyez toujours une fonction qui est soulignée en jaune comme ça c'est-à-dire vous pouvez la remplacer par quelque chose d'autre et là l'android studio vous explique ou bien on vous propose un remplacement donc replace with égal égal donc je peux remplacer par ça et même là mais sur dans java on doit le laisse equals ok donc txt là c'est plutôt correct password correct password je vais faire des coupliers pour être sûr donc correct email égal à txt et donc il faut que l'email qu'on a entré dans le champ ici email et le password qu'on a entré dans le champ password doit être égaux à correct email et correct password donc si c'est le cas on va afficher par exemple bravo bravo vous pouvez maintenant utiliser notre appui après on va en réalité on va le rediriger vers la page d'accueil mais pas de suite et si c'est le cas sinon on va afficher un autre tos de copier coller aussi email ou password n'est pas correct l'email ou le password n'est pas correct hop donc si on résume ça quand on clique sur le bouton on récupère l'email on récupère le password on vérifie si l'email est vide ou bien le password est vide l'un des deux est vide ou bien les deux on affiche vous devez remplir tous les champs un toast avec ça après sinon on a le correct password on connait le correct password et le correct email et ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier puisque là à ce niveau là on est sûr qu'il y a déjà quelque chose dans l'email dans le champ email il y a quelque chose aussi dans le champ password donc on va vérifier est-ce que le txt email correspond au correct email ou pas et le txt password correspond au correct password ou pas si c'est le cas donc bravo bravo vous pouvez maintenant vous pouvez maintenant utiliser notre appli ok donc après comme je viens de le dire on va après on le redirige vers la page d'accueil sur laquelle on va afficher normalement à l'ensemble de post else qu'est-ce qu'on va faire on va afficher un toast avec make text email ou password n'est pas correct d'accord on va tester ça et on va tester ça ensemble donc exécuter tous les champs sont vides maintenant l'email est là mais le password est vide maintenant je vais faire azurter donc c'est le correct password bravo vous pouvez maintenant utiliser notre appli et là si je mets un un email incorrect et je clique sur se connecter email ou password incorrect si j'entre le bon email mais pas le bon password ça sera aussi pareil email ou password n'est pas correct donc on est bon là j'ai juste une petite remarque je veux juste ajouter quelque chose d'autre pour donner plus d'interaction avec notre interface utilisateur ce que je vais faire ce que je veux faire c'est que je vais plus afficher ce ce toast je vais plus utiliser le toast je vais plutôt utiliser quelque chose d'autre et là au dessous de edit text je vais ajouter un text view un rap content tout simplement rap content hop je vais le donner un edit et je vais l'appeler error ok donc je vais afficher l'erreur plutôt c'est pas au dessous de email mais ça sera plutôt au dessous de password là ok donc ça sera donc below below key below le password ok il est là il est juste là et le connect il sera lui below au dessous de cette interface là ou bien cette text view là cette text view là ouais donc et cet text là je vais essayer juste d'ajouter un text pour vous montrer à quoi ça va ressembler un message d'erreur ici donc cet message d'erreur va être affiché en color red f00 par exemple ou bien ce que je peux je peux faire aussi c'est d'aller dans colors et je vais déclarer un nouveau color name air ok je vais donner un color comme ça ok hop et là on va appeler ce color là color air ok c'est pas vraiment beau avec le bleu je vais mettre un color plus clair comme ça hop d'accord je vais donner un size un peu plus gros 16 sp peut-être ok j'ai donné aussi un petit margin top 10 db par exemple ouais c'est pas mal une message c'est un message d'erreur ok et là aussi ça peut être bien style bold c'est quoi ça je vais donner un le dit texte non c'est au texte donc un message d'erreur ici et nous réellement on va rien afficher au début parce qu'il n'y a pas de message au début et même on ne va pas on ne va pas réserver cet espace là on va tout simplement faire ajouter l'attribut visibility et ça va être gone on va il va disparaître ok on ne va pas on ne va pas l'afficher ici mais quand il quand on a vraiment un message d'erreur on va l'afficher hop donc ça sera comme ça je vais vous montrer comment comment gérer la visibilité d'un élément c'est pour ça que j'ai fait ça et aussi pour vous montrer comment ajouter des textes ou bien modifier le contenu d'un texte view et la première étape à faire c'est de créer une variable qui référence cet élément graphique là donc val erreur error je vais l'écrire en anglais comme ça find view c'est un texte view cette fois-ci hop et error et cette error là je vais l'afficher quand il y a vraiment une erreur donc ça sera vraiment à la place du toast et ce que je vais faire c'est que je vais donner un texte à cette texte view à l'erreur et le texte ça sera ça ok et je vais plus afficher un toast mais à ce niveau là c'est vrai qu'on a donné ou bien qu'on a affecté un texte à notre texte view texte à notre texte view erreur mais là mais aussi notre texte view n'est plus visible donc même s'il a un texte même s'il a par exemple un texte comme ça il est plus visible donc de toute façon il ne va pas être affiché donc c'est pour ça je vais après avoir affecté ce texte là je vais appeler point visibility et ça sera view point visible donc je vais l'afficher cette fois-ci ok donc je vais faire pareil avec les autres les autres éléments là là c'est un non là c'est un success donc je vais l'afficher l'erreur ici et ça sera plutôt je vais le copier coller comme ça cette message là hop email ou password email ou password email ou bien le password n'est pas correct d'accord donc visibility visible ok ça va être visible de nouveau et je vais vous montrer aussi un cas un problème dans cette action là ok donc si je n'entre rien ni email ni password vous devez remplir tous les champs là c'est cool et si je mets par exemple ça et je mets n'importe quoi dans le password c'est pas le correct password je vais se connecter email ou password n'est pas correct et là je vais mettre le bon password et c'est là que vous allez remarquer le problème dont je vous ai parlé se connecter bravo vous pouvez maintenant utiliser notre appli mais là l'email le message d'erreur est encore visible donc il faut à chaque fois réinitialiser la visibilité de cette message d'erreur comment on peut faire ça c'est juste au moment où on clique sur le bouton on clique sur le bouton connect je vais faire erreur bon visibility il va reprendre la visibilité il va disparaître encore une fois et après on va la rafficher donc c'est ici c'est vraiment c'est simple que ça donc à chaque fois on le cache et après on vérifie ce qu'on a qu'on a donné est-ce qu'il y a vraiment un email ou pas est-ce qu'il y a les emails ou pas les passwords sont corrects ou pas etc et après on affiche le message d'erreur donc là je clique sur se connect vous devez remplir tous les champs là je vais entrer une mauvaise password se connecter mais le password est incorrect et maintenant je vais entrer le bon password se connecter et là bravo mais on n'a pas le message d'erreur affiché donc on est bon jusqu'à maintenant on a travaillé sur l'interface de notre app l'application Facebook un client de Facebook jusqu'à maintenant on a créé la page d'authentification on a une image on a un edit texte un edit texte aussi du type password un bouton et deux texte view par là on a aussi vu comment interagir avec cette interface graphique à travers le main activity c'est à dire depuis main activity on peut créer des variables qui vont gérer cette interface graphique donc chaque variable va représenter un view pour cela on a créé par exemple la variable connect ici qui va chercher le view connect email qui va référencer le view email password etc on a aussi ajouté un écouteur de clics sur le bouton donc là si on clique sur le bouton il y a une action qui va être exécutée par exemple si un des deux champs est vide on va afficher un texte view on a même travaillé sur la visibilité des textes view la visibilité des views en général avec view.gon ou bien invisible.invisible.invisible ou bien le rendre encore une fois visible avec view.visible donc on prend le contenu des deux textes view et on les traite soit en test sur l'annulabilité ou bien on teste s'il correspond bien à les variables attendues comme correct email et password puisque jusqu'à maintenant on n'a pas encore une base de données pour aller chercher dans la base de données et aussi on a même vu les toasts si par exemple j'entre maintenant une valeur correcte comme ça ce qu'on attend là c'est nadim.gmail.com et là je vais mettre azorci se connecter bravo vous pouvez maintenant utiliser notre appli et là jusqu'à ce niveau là on affiche juste un toast nous réellement on veut quand les données sont bons quand les données correspondent à ce qu'on attend on va rediriger l'utilisateur vers une autre interface graphique qui sera notre interface d'accueil au lieu d'afficher un toast on va réellement ouvrir une nouvelle interface graphique ou bien une nouvelle activité et pour cela on va utiliser quelque chose qui s'appelle les intents les intents tout simplement c'est notre moyen de transport entre les activités dans une application Android donc les intents va jouer vraiment le rôle d'un bus ou bien le rôle d'une voiture c'est les intents qui vont nous transporter d'une activité à une autre soit en allant vers une autre activité soit en revenir à la même activité donc ce qu'on doit faire au début avant de rien écrire en code ligne on doit tout d'abord créer une nouvelle activité on va voir ensemble comment le faire on va aller sur notre package au même niveau que main activity on ouvre on fait un clic droit et je ne vais pas cliquer je ne vais pas créer une classe code ligne et après un fichier layout même si on peut le faire mais on peut directement aller sur activity et créer un empty activity comme on l'a fait quand on a créé la main activity au début quand on a créé le projet on a utilisé un empty activity on va faire pareil on va utiliser aussi le empty activity on va cliquer dessus et là on va donner un nom à notre activité ça ne sera pas main activity ça sera par exemple home activity l'activity d'accueil ici home activity le layout va être on peut ne pas cocher ça generate layout file mais nous on veut le cocher pour qu'il nous crée aussi le layout associé et si on veut que cette activity soit l'activity de démarrage c'est à dire le lancheur l'activity qui va être exécutée dès qu'on ouvre l'application on peut cocher lancheur activity mais pour nous ce n'est pas le cas c'est main activity qui va rester notre application de démarrage ou bien notre activité plutôt de démarrage donc le package il est déjà sélectionné par défaut puisqu'on a fait un clic droite directement sur le package et le langage ça sera kotlin par défaut je fais finish et là on voit bien qu'on a une classe qui s'appelle home activity qui est redevable compact activity qui a une fonction en create et on appelle ici asset container view pour associer le fichier activity main activity home qui est déjà créé ici dans le dossier layout on voit bien activity home ok donc là dans le mode design vous voyez deux vous voyez deux écrans c'est parce qu'il est en mode blueprint et design donc on peut laisser seulement le blueprint ou bien seulement le design comme vous voyez là il est en train de qu'il a importé quelques livreries donc il est en train de rafraîchir le griddle on a par défaut un constraint layout je vais le laisser comme ça pour le moment et je vais juste ajouter un bouton un texte view plutôt ça sera au milieu pour le centrer au milieu maintenant normalement vous le savez on peut juste aller par là et faire horizontal et aussi on va le centrer vertical il est bien fixé là je vais juste modifier le texte ok il est là donc je suis activity d'accueil par exemple par exemple donc je suis l'activité d'accueil je vais rien faire de spécial pour le moment juste quand on va sur cette activité là on va voir normalement ce texte view là je vais fermer pour le moment je ne vais pas faire vraiment de design là on va comprendre comment aller à cette activité là comment on peut naviguer à cette activité là en activité comme je viens de le dire on ne va plus afficher un toast je vais zoomer un peu là donc quand les textes email et les textes password sont corrects donc on a bien entré les coordonnées attendues on va rediriger vers la home activity et donc là on va à ce niveau là appeler au lieu d'afficher le toast on va appeler notre intent donc on va créer tout d'abord une variable on va l'appeler intent to par exemple intent vers quoi intent to home activity ok ça sera de type intent bien sûr on peut ne pas le préciser ça mais c'est bien de le faire pour comprendre donc intent quand j'ai fait entrer directement sur la suggestion d'android studio normalement on a l'importation de intent là donc vous devez l'importer si vous ne l'importez pas il y aura l'intente qui est sonné rouge ou bien qui est coloré rouge donc on peut aussi faire alt entrer comme on l'a vu l'autre fois hop et import maintenant on va appeler le constructeur d'intente le constructeur il prend deux variables on a dit déjà que une activity ça ressemble un peu à un moyen de transport ou bien à un bus ou bien à une voiture donc on a besoin d'une d'une station de départ et une station d'arrivée pour nous les stations ce sont les les activités donc notre station de départ notre activité de départ ça sera vis cette activité là et notre activité cible ça sera plutôt home activity de point de point de point classe point java ok maintenant ce qu'on peut faire c'est de déclencher cette activity là pour rappeler normalement des toasts on fait make text on crée on initialise le toast mais à la fin on fait point show pour l'afficher on ne le fait pas seulement make text on ne crée pas seulement le toast et c'est pareil pour les intents on ne crée pas seulement l'intent mais on doit la démarrer du coup on doit faire start on doit appeler la méthode start activity comme ça et on passe en paramètre le intent qu'on veut démarrer et bien sûr cette intente là le type on voit bien qu'elle est réalisée par Android Studio c'est parce que ce n'est pas obligatoire puisque la variable reçoit une instance d'intent donc c'est sûrement elle est à une intente donc là on crée l'intente et on start l'intente on va tester ça déjà pour voir et je vais vous montrer aussi comment on peut faire autrement et donc là je vais entrer les bons coordonnées comme ça et là ça sera azoté et en cliquant sur se connecter il y a une nouvelle activité qui va s'ouvrir qui est notre home activity et là si on vérifie bien on a créé un XML avec juste un texte view au milieu qui affiche je suis l'activité d'accueil donc jusqu'à maintenant c'est très bien revenons sur l'activité maintenant sur ce qu'on a fait et pour l'expliquer ce type d'intente tout d'abord ça s'appelle une intente ou bien une intention comme vous voyez explicite quand on dit une intente explicite c'est à dire une intente qui est utilisée pour démarrer une nouvelle activité et de naviguer d'une activité à une autre dans la même application et oui je précise que c'est dans la même application parce qu'on peut aussi démarrer des activités d'une autre application bien sûr à condition qu'il soit ouverte pour être appelé depuis d'autres applications mais ce cas là vous l'avez sûrement vu plusieurs fois dans des applications où vous cliquez voir sur Google Maps par exemple un bouton dans une application qui vous dit cliquez ici pour voir sur Google Maps quand vous cliquez il y a l'application Google Maps qui s'ouvre avec les coordonnées de l'emplacement ou bien l'emplacement du restaurant ou bien de l'hôtel ou quoi que ce soit et aussi vous l'avez sûrement vu acheter depuis Amazon par exemple un bouton qui vous ouvre l'application Amazon directement dans l'activité ou bien dans l'activité de l'article lui-même et ce type d'intente là ça s'appelle une intente implicite donc on ouvre une autre activité d'une autre application et ça c'est vraiment un autre sujet on va les voir bien sûr mais c'est pas de suite là pour le moment ce que nous intéresse c'est les intentes explicites les intentes qui nous permettent de se déplacer d'une activité à une autre dans la même application revenons maintenant sur notre code on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment ce que j'ai fait maintenant en entrant l'email le password et cliquant sur se connecter on ouvre cette activité là et si on maintenant d'afficher l'email par exemple on va afficher dans le texte bienvenue et de point l'email donc on a besoin d'envoyer l'email qui a été entré là à l'autre activity donc on veut déplacer des extras des variables d'une activité à une autre d'abord on va préparer le texte on va aller sur cette activité là sur l'activité on va donner un identifiant à notre à notre texte on va l'appeler par exemple hello ou bien tv c'est dire texte hello comme ça ça sera plus ça sera compréhensible donc refactor donc texte hello et je vais enlever ce texte par défaut là en revenant sur l'home activity je vais déclarer comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo tv hello et cette tv hello va faire prendre ou bien va référencer un texte view qui a un id tv hello hop et là ce texte view là à ce moment là nous avons la première étape c'est de récupérer l'email envoyé par la l'activity mail ok et après la deuxième étape ça sera afficher l'email dans le texte view bien dans tv hello ok et avant même d'arriver là on doit tout d'abord l'envoyer cet email là on l'a ici on a le txt email c'est l'email qu'on a entré dans le edit texte mais jusqu'à maintenant on l'a pas envoyé donc c'est pas comme ça par magique que tous les variables s'envoient dans les intents non on doit préciser quoi envoyer avant de starter une activité parce que dans un moyen de transport vous pouvez pas mettre le bagage après que le moyen de transport après que le bus démarre il faut avant que la voiture démarre par exemple vous mettre votre bagage des extras donc là on va faire intent point put extra ajouter quelque chose de plus dans l'intente cette quelque chose là doit avoir un qui un nom on va l'appeler quelque chose par exemple vos bagages vous allez mettre des étiquettes ok cette valise là elle est à je sais à par exemple Adrien ok l'autre à Julien etc donc là je vais l'appeler cette variable là cet extra là je vais l'appeler email ok et virgule la deuxième paramètre c'est la variable elle même donc qu'est-ce qu'on veut envoyer vous voyez ici les redéfinitions de la méthode put extra il y a toujours l'email c'est un string il y a toujours le nom qui est un string le name et ici vous avez presque tous les types des variables qu'on peut envoyer ici et je vais mettre comme valeur txt email ok donc intent put extra etc donc là on va l'envoyer et maintenant il y a quelqu'un à la station d'arrivée qui va attendre l'arrivée de cette variable là de cet extra de ce bagage d'après notre exemple là je dois le récupérer d'abord je vais créer txt email ou bien même tout simplement email et il y a une variable globale dans toutes les activités qui s'appelle intent ok c'est à dire l'intente qui m'a fait arriver ici et j'appelle là get string extra puisque ce qu'on veut récupérer c'est une chaîne de caractères dans les extras donc get string extra et là on doit passer le name donc le name vous l'avez sûrement deviné c'est ce qu'on a précisé ici l'email hop donc comme ça on va récupérer ce qui est dans l'extra qui s'appelle email depuis l'intente et dans la deuxième étape on va l'afficher comme ça avec texte ou bien set texte email et on peut même ajouter un peu bienvenue et email ok bienvenue email donc là on va afficher ce texte là dans le texte au lieu de je suis l'activity de ce qu'on a fait avant hop on va tester ça et on va encore revenir sur le code pour vous montrer des astuces un peu spéciales code ligne du mot clé code ligne qui rend notre code plus professionnel et plus beau aussi et qui vous facilite aussi la vie donc là on va voir qu'est-ce que ça va donner je viens d'exécuter l'appli ok donc je vais mettre directement les bons coordonnées se connecter et là bienvenue nadim arrobas gmail.com il a bien récupéré les mails que j'ai envoyé en extra donc je vous ai dit qu'on peut améliorer ça on peut ne pas déclarer une variable mais quand je fais comme ça vous allez dire comment alors je peux utiliser l'objet créé par cette instance là bien cette instance là comment je peux l'utiliser on a dans code ligne quelque chose qui s'appelle un key qui s'appelle also donc je fais je crée cette instance là et là vous voyez en gris c'est pas c'est juste un indice il y a it de type intent qui a été créé c'est à dire créer cette instance là et aussi fait ça et ça donc nous qu'est-ce qu'on va faire avec cette instance là qui s'appelle dans ce cas là it et là je vais la démarrer c'est comme si j'ai créé une variable de type intent et après je l'ai utilisée mais dans ce cas là je ne l'ai pas vraiment persisté donc je vais juste l'utiliser directement en ajoutant un extra ou bien on a encore autre méthode je vais vous montrer l'autre méthode aussi en utilisant des mots-clés un peu spécial code ligne comme je vous l'avais dit dans la formation complète code ligne on va apprendre plusieurs mots-clés de fur et à mesure avec la formation Android donc là c'est un exemple là je viens de créer l'intente et on peut faire apply on va appliquer ça à cette intente là je vais appliquer c'est même sans faire it hop et je vais appeler 10 parce que 10 dans ce niveau là c'est pas notre activity 10 dans ce contexte 10 là il référence vous voyez à l'intente qui est cette intente 10 du point intente donc c'est le contexte on est dans le contexte de l'intente et pas dans le contexte de l'activité mais je pense si on revient sur le sauve ça sera plus propre et aussi plus compréhensible pour vous et aussi c'est le plus c'est ce qui est le plus utilisé donc là je vais utiliser plutôt also bien sûr vous pouvez renommer ce été quand vous voulez vous pouvez juste aller par là et l'appeler intente par exemple de type intente et après vous faites comme ça et là vous utilisez intente et pas it parce que vous avez redéfinie le nom ou bien myintent ok mais vous pouvez faire comme vous voulez moi je veux utiliser directement it c'est pas vraiment un problème ici c'est vraiment clair maintenant on veut faire au sens inverse quand on arrive ici j'ai besoin d'un bouton pour revenir en arrière et pour cela je vais aller à manifeste et tout simplement ah là vous voyez parce que moi j'ai fait une update de l'Android l'Android Studio plutôt il y a une nouvelle attribut qui est maintenant obligatoire dans les activités qui est exported et c'est exactement ça c'est vraiment dans le vif du sujet des intentes parce que exported c'est à dire est-ce que vous voulez que cette activité là soit exporte pour les autres activités soit ouverte pour les autres activités pour l'appeler quand on a parlé des intentes implicites on a dit qu'on peut depuis notre activité ouvrir une activité d'une autre application ok donc ou bien depuis notre appli on peut ouvrir des activités d'une autre application donc il faut tout d'abord que cette activité soit exported trop donc soit ouverte donc avant il y avait toujours cette attribution mais ce n'était pas obligatoire dans les activités avant maintenant elle est plus elle est obligatoire vous voyez là déjà elle est dans activités dans la balise activités parce que c'est par défaut parce que on l'a créé avec Android Studio mais là puisque le code c'est un ancien code j'ai créé l'activité avant de faire l'update d'Android Studio on ne l'avait pas mais le problème là c'est pourquoi ici false est accepté et pas ici pourquoi il ne force à me mettre à trop si je mets trop ça va être corrigé tout simplement parce que cette activité là c'est l'activité de démarrage c'est le système qui va l'ouvrir c'est la première activité c'est pas notre application qui va l'appeler donc elle va être appelée par le système par quelque chose d'externe donc elle doit par défaut être exported true ok donc revenons maintenant sur le bouton de back là le bouton de retour en arrière on a dit qu'on veut un bouton quand on clique sur ce bouton là on revient sur l'activity d'avant parce que là pour retourner on clique toujours sur ce bouton là on veut nous afficher afficher un autre bouton qui est là pour l'ouvrir et ça sera tout simplement comme ça on vient on va sur l'activity sur laquelle on va afficher le bouton de retour et on affecte le parent activity name qui c'est qui son parent ok et ça sera dans notre cas le main activity et sans rien faire et par magie il va nous créer le bouton et aussi il va nous permettre de revenir à l'activité précédente on clique sur ce bouton là voyons ça donc là je vais comme d'hab créer entrer les coordonnées correctes après on va passer sur cet écran là à chaque fois quand vous vous connectez sur Facebook ou bien sur Messenger je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette interface là parce qu'une fois connecté il va se souvenir de vous et vous n'êtes pas obligé à chaque fois de se reconnecter mais ce mécanisme là on va le faire après quand je vous explique les chaires de préférence comment stocker la session comment stocker en cache le fait qu'on est connecté ou pas là se connecter et vous voyez sans rien faire c'est juste avec une seule attribut qu'on peut revenir en arrière comme ça je clique sur ce bouton là et je reviens sur cette activité là je vais vous expliquer ici un petit problème vous n'avez pas peut-être rendu compte de son existence mais je vais vous montrer c'est quoi la problématique ici donc si je fais se connecter et si je clique directement sur retour ici il va nous retourner directement sur l'écran d'accueil et pourtant là on a encore l'email et le passeport c'est pas pareil quand on clique sur se connecter et quand on clique sur retour directement là la différence c'est que il supprime toutes les autres activités il recrée l'activité first app donc c'est pas pareil là si on revient encore en arrière on va rien trouver pourquoi parce qu'il a supprimé toute la stack toute la pile des activités et la créer l'activité main activity de nouveau mais quand on clique mais quand on va sur l'activité directement se connecter comme ça et on revient avec le bouton retour on va la trouver encore d'accord donc ce qu'on peut faire pour que ça soit vraiment réaliste c'est que on doit on doit nettoyer toutes les idées texte c'est pas normal que quand on se connecte on revient tout simplement comme ça et on trouve encore l'activité avec les anciens les anciens entrants donc on doit tout simplement appeler email les idées texte email avant d'ouvrir l'intente et le texte va recevoir nul ok et bien c'est pas c'est plutôt c'est texte ok et password c'est texte aussi à vide comme ça on va on va nettoyer ces éléments là je vais rééxer j'ai quitté ça je vais rentrer comme date cette information là c'est connecté et là on a bien notre activité on va revenir directement en arrière en utilisant le bouton de retour et pas ce bouton là le bouton de téléphone c'est à dire et on voit bien là que les éléments sont bien supprimés jusqu'à maintenant notre activité d'accueil ressemble à ça on peut déjà modifier le nom qui s'affiche ici force app on va tout simplement afficher accueil par exemple ou bien home au lieu de ça parce que là par défaut qu'est-ce qui se passe par défaut on a dans le manifeste on a force app qui est le label de l'activité et par défaut toutes les activités prend ça on peut tout simplement appeler label spécifique pour l'activité on va l'appeler par exemple home ou bien accueil faisons ça parce qu'on a fait tout ça en anglais ou bien en français déjà donc il met mot de passe donc ça sera en français accueil d'accord et ça sera mieux de placer toutes les strings créer comme ça qu'on ajoute on dure comme ça on doit on doit pas les laisser comme ça on dure on doit les déclarer dans strings.xml comme le first app ici on va créer une nouvelle string comme les couleurs aussi on l'a fait avec les couleurs home home activity n'est pas exemple ou bien home activity type et je vais mettre accueil et on revient sur ça et on va appeler sa référence dans string home activity type on va réexécuter ça on va voir hop et là vous voyez bien que la label a été bien changé donc on peut cliquer sur retour et on peut aller en cliquant sur sous-connecter on peut aller à l'autre page on peut après aussi cliquer sur créer un compte et créer une nouvelle activité qui s'appelle create account par exemple ou registre etc pour afficher un formulaire de création de compte et on va le faire après mais c'est pas c'est pas vraiment le sujet le plus important parce que ça sera les mêmes fonctionnalités qu'on a qu'on a déjà vu créer une activité créer une entente pour aller à la nouvelle activité cliquer sur créer un compte et aussi afficher des idées de texte quand on clique sur registre on va récupérer ces idées de texte donc vous pouvez le faire comme exercice peut-être mais on va on va y arriver de toute façon quand on fait la base de données pour qu'on puisse enregistrer le nouveau utilisateur dans la base de données et après quand on se connecte ici on va vérifier son existence dans la base de données on va avancer dans notre application on va continuer à travailler sur cette application Facebook jusqu'à maintenant on a travaillé sur la page d'authentification et aussi on a vu comment naviguer entre les activités en cliquant par exemple sur se connecter ici en entrant les bonnes valeurs ça nous ramène à cette activité sa deuxième activité qu'on a appelé l'activité d'accueil aussi on a pu ajouter un bouton de retour en cliquant sur ce bouton là on peut retourner à la page d'authentification et aussi on peut envoyer des informations par là par cette activité là on peut envoyer par exemple l'email en l'ajoutant dans l'intente avec put extra et aussi on le récupère ici en utilisant la méthode get string extra et vous voyez là qu'on affiche bien l'email dans l'activité dans un texte view on ne va pas bien sûr laisser seulement un texte view maintenant on va travailler sur notre page d'accueil on va tout d'abord ajouter une liste view une liste là on va ajouter des items comme s'ils sont les posts qu'on veut ajouter comme s'ils sont les publications des utilisateurs qui vont être affichées dans notre page d'accueil et après aussi dans la vidéo prochaine on va ajouter un menu avec la possibilité de refaire un logout de se déconnecter aussi une icône pour aller à la page de configuration la page setting alors comme je viens de le dire dans cette vidéo on va afficher une liste ici cette liste va contenir plusieurs publications et pour faire ça on a besoin d'un composant graphique qui s'appelle liste view je vous le dis dès maintenant liste view c'est pas toujours la meilleure solution il y a quelque chose d'autre qui s'appelle recycler view mais c'est un peu plus compliqué que les liste view c'est pas très compliqué c'est pas difficile à comprendre je ne dis pas ça mais c'est juste que c'est plus complexe que la liste view c'est pour ça on va commencer par liste view mais après on va la changer et comme ça on apprendra deux choses la liste view et les recycler tout d'abord je vais aller sur la page home activity donc bien sûr on a créé dans la vidéo précédente home activity donc là on est dans la page home activity le fichier kotlin et là c'est le fichier xml le mode design donc je vais rester sur un constraint layout pour le moment et ici on a un texte view elle n'est pas affichée parce qu'il n'a pas de contenu c'est ça le texte view je vais l'enlever je vais le supprimer et pour le moment je n'ai pas besoin de ce texte view je ne vais pas le référencer je ne vais pas faire un find view by id parce que ça va nous donner un nul pointeur exception puisqu'on pointe sur quelque chose qui n'existe pas donc là on n'a qu'un constraint layout il est vide il ne contient rien je vais ajouter une liste view on peut tout simplement chercher ici liste view je prendra ça je vais le mettre au milieu et je vais l'affecter le horizontal comme ça et le vertical aussi comme ça elle va être attachée au contour de son parent qui est le constraint layout et le width ce ne sera pas fixe comme ça ce sera plutôt match constraint et match constraint dans les constraints layout on a des match constraint et pas des match par un et je vais ajouter juste un peu de margin par là 16 par là et 16 par là un peu d'espace pour que la liste ne soit pas vraiment attachée au contour et comme ça notre liste va être affichée ici je vais vous montrer plusieurs méthodes de créer une liste view la première ça sera la plus facile on peut remplir notre liste view avec une liste de chaînes de caractère puisqu'on parle de chaînes de caractère on peut les déclarer dans un fichier dans le fichier strings.xml ça c'est la première méthode à la citer ses utilisations c'est pas toujours qu'on va les utiliser mais dans des cas très particuliers on va l'utiliser on va déclarer pas une chaîne de caractère mais plutôt un string array un tableau de chaînes de caractère je vais l'appeler par exemple post ok mais ça va contenir que de chaînes de caractère c'est à dire des items de chaînes de caractère mais pas vraiment on peut pas ajouter une image on peut pas ajouter d'autres variables parce que là c'est une liste de chaînes de caractère donc là ça on va afficher on va passer par exemple post 1 c'est tout simplement moi je vais pas vraiment prendre beaucoup de temps sur ça c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe et la 5 et je vais tout simplement affecter ça à notre liste de vue je vais aller sur le code et là je vais ajouter l'attribut entries les entrées qu'est-ce que je vais donner en entrée pas ce ton string mais dans uray post et ça va être comme ça notre liste de vue elle va être affichée de cette manière là je vais l'exécuter pour vous montrer à quoi ça ressemble donc là je vais taper les coordonnées vite fait assortir se connecter et là c'est notre liste de vue on a des items des items séparés c'est comme si chaque item par là c'est un view séparé en fait qu'est-ce qui se passe la liste de vue va créer des views des textes de vue comme ça c'est carrément des textes de vue c'est pas juste un exemple c'est carrément des textes de vue qu'elle les crée dans un fichier à part et elle à partir de la liste d'entrée qu'on a donné la liste des posts qu'on a donné la liste des strings en fait elle va créer pour chaque chaîne de caractère un texte de vue elle va l'ajouter dans cette liste de vue elle est aussi scrollable par défaut si on a plusieurs items là elle va être scrollable donc là nous on ne veut pas faire ça on ne va pas utiliser la liste de vue juste pour afficher des items de cette façon là en plus on veut quand on clique sur la liste de vue quand on clique sur les items il y a quelque chose qui se passe par exemple on peut cliquer pour les séances on peut cliquer pour l'ouvrir dans une page à part et avoir plus de détails ou bien laisser des commentaires et tout ça donc pour le moment c'est ça ce qu'on peut faire avec la strings.xml on ne peut pas personnaliser le texte on ne peut pas personnaliser le view on ne peut pas personnaliser le design de l'item donc là nous on ne va pas utiliser ça ça c'est juste pour vous montrer une illustration rapide de qu'est-ce que c'est une liste vue on va plutôt utiliser une autre manière et ça ça sera avec du code ligne c'est pour ça on doit affecter un identifiant à notre liste vue je vais l'appeler lv ou bien liste liste postes par exemple c'est la liste des postes et bien sûr ce qu'on va faire ici c'est qu'on va créer une variable qu'on va l'appeler liste postes et qui va référencer find view by id elle va référencer une liste vue pointer sur une liste vue ça c'est notre liste vue et aussi on a besoin d'une liste des valeurs c'est pour ça je vais créer c'est pour ça je vais créer une liste une liste des valeurs par exemple postes postes array comme ça et ça sera list of et je vais passer les valeurs pas besoin de passer ça je vais donner par exemple post 1 on va bien sûr ça là on va juste refaire la même chose mais avec du code ligne pour avoir plus de contrôle sur ce qu'on est en train de faire et après je vais vous expliquer comment ne pas passer des chaînes de caractère mais passer des réels objets et de modifier le design mais on doit le faire en code ligne tout d'abord comme ça pour comprendre déjà comment il est affiché ce texte là d'où il vient et là post 2 pareil post 3 pareil post 4 donc je ne vais pas encore écrire encore de code là donc maintenant on a une variable qui référence ou bien qui pointe sur la liste view l'entre view on a le tableau bien la liste ce qu'on va faire c'est qu'on va dire avec le code à la liste view qu'elle va être remplie à travers cette liste là cette liste de chaînes de caractères et pour la liste des caractères elle va utiliser un XML qui contient un texte view donc on va préciser la liste des valeurs et le design le fichier XML associé c'est pour ça on a besoin de quelque chose qui s'appelle un adapteur qui va adapter la liste des valeurs au design spécifique ça s'appelle un array adapter ce array adapter va adapter une liste de type chaînes de caractères et il va prendre en première valeur le contexte qui est notre le contexte qui est l'activity courante et il va prendre la ressource de type int toutes les ressources sont des types int même l'identifiant même les layouts ou les ressources en Android tout ce qui est dans le dossier res ce sont des ressources ce sont des entiers en fin de compte et nous on va utiliser normalement un layout donc on doit préciser le layout depuis le dossier layout mais le problème là c'est qu'on n'a pas un layout c'est pour ça on va utiliser les ressources le R de Android et pas de notre projet ce sont des layouts qui existent ce sont des ressources qui existent dans le projet par défaut donné par Android par défaut c'est pour ça on va dire android.r et pas R directement et après il va accéder au dossier layout de Android pas notre dossier layout et après on va voir qu'on a beaucoup de fichiers XML qu'on peut utiliser nous on a besoin d'un simple list avec un item 1 donc un seul item comme ça il y a item 2 avec un texte par là et un sous-titre par là nous on a juste besoin de ça pour commencer et comme dernier paramètre on va passer la liste maintenant on a la liste qui pointe sur notre view on a la liste des valeurs qu'on a bien affecté à notre adapteur on lui a précisé déjà que le layout qu'il va utiliser c'est celui-là qui est déjà si on l'ouvre c'est un simple texte vous voyez là c'est ce qui était affiché si on ouvre le code c'est tout simplement un texte view et ce qu'on va faire là c'est qu'on va affecter cet adapteur à notre liste donc set donc bien tout simplement adapteur reçoit l'adapteur qu'on a créé c'est tout simplement ça bien sûr là le type on ne peut pas l'utiliser maintenant on a le contrôle sur l'affichage c'est nous qui passons la liste la liste ici elle est modifiable on peut la contrôler et aussi on a un texte view après on peut créer notre propre XML notre propre design et l'affecter à l'adapteur comme ça on va avoir un contrôle sur le design affiché je vais exécuter ça pour déjà voir qu'est-ce que ça va donner ça et normalement ça va donner la même chose que tout à l'heure mais c'est juste là qu'on le fait avec Kotlin pour avoir plus de contrôle sur le truc et ici vous voyez bien c'est la liste qu'on a entrée par là juste post 1 post 2 post 4 etc maintenant ce qu'on veut faire c'est de créer notre propre fichier XML et de l'afficher au lieu d'afficher ce texte là c'est pour cela je vais revenir sur le code par là et on va créer ensemble un fichier XML clique droit sur layout déjà et layout ressource file je vais l'appeler par exemple item post je fais ok là c'est notre view c'est notre item qui va être affiché on va par exemple l'afficher une image par là je vais prendre comme ça on va laisser déposer je vais afficher juste je vais prendre un avatar par défaut d'Android et après on va faire en sorte que ça soit dynamique on va le récupérer d'une base de données etc mais là juste pour vous montrer je vais prendre ça je vais le fixer par là je vais donner par exemple cette taille je fixe les côtés par là et par là plutôt 24 j'ajoute un texte ici la titre tout simplement je la je la scie par là et par là le fixe comme ça je vais aussi modifier on va revenir sur l'identifiant avec ça je vais juste là prendre une couleur ou bien prendre un size prendre size ça va être pour un titre un peu plus grand ok et le style il va être bold c'est ça le titre là je vais ajouter un autre texte hop je vais revenir sur le design je le fixe par là et par là donc là on a on a fait 28 ça sera plutôt 24 et pareil pour celui-là ça sera 24 aussi et ce texte je vais écrire n'importe quoi une description qui va être affichée ici au lieu de ce texte qui ne veut rien dire hop et là vous voyez la taille a déjà dépassé donc on doit le fixer par là et ça va être fixé par exemple on ne va pas dépasser les 8 ok et pour la taille ça va être pour le plutôt le 8 ça va être match match constraint comme ça il va être affiché de cette manière là et on peut ajouter par exemple un bouton j'aime ou bien juste on peut ajouter un bouton pour j'aime là comme ça j'aime ça sera par exemple là on va tout d'abord l'afficher le fixer par là juste 8 et à côté ça sera aussi 24 comme les autres la background blanche comme ça le color ou bien je vais choisir par là le purple 500 le size on va mettre 12 et on peut aussi jouer sur le high ça va être 30 par exemple 30 dp oui je pense que ça sera mieux que ça soit un texte view et pas un bouton pour ne pas avoir tout cet espace je vais le fixer je vais le fixer plutôt à 20 ok donc je vais le laisser comme ça pour le moment je vais changer le style à bolt par là ok et je vais juste aussi donner plus d'espace comme ça donc ça ça sera un autre bouton j'aime et je peux ajouter un autre comme ça par là de la même manière juste à côté et comme ça aussi plutôt c'est 8 je pense 16 et là on va mettre 18 color comme d'hab on peut le laisser black comme ça on peut différencier les deux boutons et le style là aussi c'est bold on doit peut-être les éloigner un peu plus comme ça et je vais changer le texte et ça sera partagé on a ici le titre le texte l'image j'aime et partager après ça va tout va changer parce que de toute façon on va repasser sur ça pour les recyclerview on va utiliser des éléments de design spécifique par google qui s'appelle le material design donc c'est pour ça je vais pas prendre beaucoup encore de temps sur ça donc c'est ça notre item c'est à ça qui va ressembler et je vais maintenant retourner sur activity home là et normalement on va donner à notre adapteur le nouveau XML qu'on vient de créer qui est l'item mais là le problème c'est que cet item là il contient plusieurs choses pas qu'un seul texte view comme l'item utilisé par défaut au début par défaut par android là on a un texte view par là par là on a une image on a deux boutons deux texte view qu'on va passer par des boutons donc comment l'adapteur va comprendre en vrai il va pas le comprendre il va pas comprendre comment associer une liste view une liste de texte view à un item en XML donc c'est pour ça on va plus utiliser cet adapteur là on va plutôt utiliser un autre adapteur à nous on va créer un adapteur qu'on va appeler posters adapter ok donc c'est pour ça on va aller à notre projet clique droite et cliquer et créer un fichier une classe de type array adapter qui hérite de array adapter on aime bien le comportement de l'array adapter on aime bien comment il arrive à créer une liste view à partir d'une array list et d'un fichier XML mais on veut préciser quoi afficher où ok donc on veut préciser qu'est-ce qu'il doit afficher exactement comme information à quel endroit dans quel texte view dans quelle image view il doit afficher ça et comment il doit l'afficher aussi donc c'est un adapteur de type là ça va pas être ça va pas être de type string ça va être ça va être plutôt de type post mais là je vais le laisser comme ça juste juste pour le moment je vais vous expliquer après comment faire donc là c'est notre adapteur array adapter il y a encore il est souligné encore en rouge pourquoi parce que puisqu'on hérite de cet array adapter et cet array adapter il a plusieurs surcharges de son constructeur son constructeur soit il prend comme vous voyez là dans la description de l'erreur soit il prend un contexte et un it le ressource soit contexte ressource et la liste comme celui qu'on a utilisé le contexte ressource ressource etc donc il y a 5 6 surcharges 6 constructeurs différents et nous on doit appeler au moins 1 pour que l'objet soit initialisé c'est pour cela on doit tout simplement prendre créer une variable contexte ici de type contexte et aussi on a besoin d'une variable qu'on doit passer c'est les mêmes variables que là contexte ressource et array list donc ressource c'est à dire de type int et aussi on a besoin d'un var et là on doit passer values on va l'appeler et values c'est array list of string pour le moment et là en fait j'ai utilisé contexte et contexte dans kotlin c'est un mot clé du coup je vais changer par un contexte par exemple mon contexte donc ça le contexte ressource values et ici je dois les passer m contexte ressource et values donc comme ça le constructeur de réadapteur il est content donc il n'y a plus de soucis on va maintenant passer aux choses sérieuses là cet adapteur il a une méthode qui s'appelle getView c'est cette méthode là qui prend le view en question à une position bien définie et il essaye de mettre la valeur dans ce view avant de l'afficher par exemple ici à chaque fois il fait une boucle il arrive à l'élément 1 il appelle getView avec la position 0 là parce que c'est un tableau c'est normal c'est 0 là il a son view il essaye de créer un objet de view à travers l'xml passé l'xml qu'on lui a passé et après il met les valeurs dans ce texte view là dans l'xml et c'est ce qu'on va faire nous avec le code d'abord on va on va récupérer la valeur la poste par exemple et cette poste là elle va prendre values get on va prendre la values à la position donc d'abord on récupère la valeur du values qu'on a passé là la valeur on est par exemple à la position 0 on va récupérer ça après qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de convertir notre xml en un view comme ça on va appeler un objet qui s'appelle layoutinflator c'est un convertisseur d'xml en view tout simplement on va on va lui dire from quoi from contexte c'est pour ça qu'on a besoin de contexte pour pouvoir utiliser ce layoutinflator à partir d'un contexte d'une activity et après on va lui dire inflate c'est-à-dire convert convert quoi le ressource que je sais le passer en paramètres qui est ce ressource là qui va le convertir en quoi il va le convertir en view et inflate là il va prendre aussi dans le deuxième paramètre le parent qui est là et il va prendre comme troisième paramètre attach to route attach to route c'est un attribut pour dire que le view en question n'était pas déjà attaché au route n'était pas déjà attaché au list view c'est ça le route ça le route c'est le parent et donc puisqu'il n'était pas attaché au route donc et on peut bien le convertir donc là c'est celui en rouge parce que on ne peut pas le modifier c'est val et on va plutôt utiliser notre propre view on va l'appeler view tout simplement ou bien post item view comme ça ça sera mieux donc ce item view là on va après à la fin après avoir après avoir affecté les valeurs on va le retourner donc tout d'abord on doit revenir sur notre item item xml on va donner un identifiant au titre je vais juste changer le titre pour le moment et après on va créer un objet code ligne pour ça donc le titre ça sera tv titre ok donc refactor et là je vais créer une variable comme on le fait dans les des activités tv titre find view by id normalement mais là puisqu'on n'est pas dans une activité on doit passer par le view on va chercher on va faire un find chercher le view de cette idée là dans l'état view c'est ça notre xml parce que là on a converti cet xml là on a un objet de type view du coup quand on veut chercher l'identifiant on va le chercher dans ce objet là point find view by id r c'est un texte view r.id .tv titre donc là on a bien trouvé notre titre et après qu'est-ce qu'on va faire on va affecter post à ce titre là donc ce qu'on va avoir ce qu'on va récupérer par là on va l'affecter à ce titre là là je vais changer la méthode la méthode avec laquelle j'appelle ça et on va retourner sur notre home activity là il n'accepte pas la liste la liste parce que c'est une c'est liste et pas aurel list donc on peut faire juste aurel list off à la place et ça va être accepté donc on va retester ça on va voir qu'est-ce que ça va donner donc comme d'hab et là vous voyez bien on a bien une liste avec post 1 post 2 post 3 post 4 etc là bien sûr on n'a pas l'image parce que c'est juste une image pour le preview si on veut mettre une vraie image on peut juste on peut juste laisser déposer une image si je prends par exemple l'image cette image là d'Android je vais la mettre au lieu de ça je vais retourner sur le code ok donc src qu'on voyait toujours c'est tools c'est juste pour le preview qu'on voyait là le préfixe tools et pas Android c'est juste pour le preview si par exemple je veux juste ajouter ça que pour le preview je peux mettre tools et comme ça j'aurai le titre que pour le preview mais quand j'exécute ça ne va pas être affiché le titre donc là on a dit qu'on va utiliser pour le moment juste pour cet exemple ça et je vais enlever celui là et je réexécute donc vous voyez bien ici donc on a l'image qui est affichée on a le post 1 qui est différent à chaque fois donc notre adapteur fonctionne très bien à chaque fois on change la post 1 post 2 post 3 post 4 etc donc là pour le moment ce qu'on fait c'est qu'on utilise une chaîne de caractère mais en vérité on ne va pas utiliser une chaîne de caractère on veut utiliser des images différentes on veut utiliser un titre une description différente etc donc c'est pour cela on va créer une classe de type data dans le code ligne on a des classes spécifiques pour les entités et qui va être qu'on va appeler par exemple post tout simplement ça sera data class la différence entre classe normale et data class c'est que data class elle a des fonctions par défaut créées par exemple copy par exemple to string par exemple aussi equals etc toutes ces méthodes là sont définies par défaut dans une data class on n'a même pas besoin d'un cœur parce que ça sera juste dans le constructeur directement on a besoin d'un titre de type string on a besoin d'une description de type string aussi et on a besoin d'une image de type in pourquoi in parce que ça sera des ressources pour le moment ça sera dans le dossier drawable donc là je vais supprimer ça ça sera plus comme ça mais ça sera plutôt des posts je passe post et là post 1 je vais prendre ce que j'ai écrit par là je vais modifier un peu après ça aussi je vais le supprimer ou bien on peut le laisser mais pour le preview aussi tout donc on peut mettre tools ici ok on peut fixer aussi la taille parce que là c'est la taille bouge on peut mettre 50 dp si ça fonctionne bien ok on est bon on est bon pour 50 dp et là on va passer cette description là description 2 post 2 description 1 plutôt donc on est encore dans le 1 et ici je vais passer la ressource type drawable je vais télécharger 5 images juste pour les afficher ici donc j'ai mes images 5 images là je vais juste les glisser et les déposer dans drawable je les ai appelé à image 1 image 2 image 3 image 4 5 etc donc c'est juste des images n'importe comment puisque pour le moment on n'a pas de base de données après on va les récupérer de la base de données et pas de ces drawable mais juste pour l'exemple donc là je vais passer comme troisième paramètre drawable image 1 et virgule ctrl d ctrl d ctrl d pour dupliquer duplicate et image 2 donc ce sont nos images là et ici je vais changer le type de paramètre parce que c'est celui en rouge parce que le type de paramètre attendu par post adapter c'est pas ces strings là et nous on va le changer à post et post par là aussi donc ici on voit le titre va prendre post.titre et pas parce que là c'est un objet maintenant de type post et pas seulement une chaîne de caractère on va faire pareil pour pour la description donc on va aussi donner un identifiant à la description là ça sera tv description et pour l'image view ça sera image par exemple post donc là ça va être comme je viens de dire description et val image post va prendre find view plutôt item find view et image image post ctrl shift l pour formater le code et maintenant on va affecter les valeurs tv description point text va prendre post point description et tv plutôt image post point et là c'est plutôt image view et pas text view donc comme ça il va nous donner des solutions image ressources image drawable plutôt image ressources ça sera pareil cette image ressources ne va pas directement passer post parce que c'est déjà in de type ressources on l'a récupéré de drawable image et là normalement on est bon on va exécuter ça on va passer vite fait cette étape là encore deux vidéos on ne va pas encore passer sur ça on va passer directement sur l'accueil parce qu'on va checker est-ce que l'utilisateur est déjà connecté ou pas là on a un petit problème de position on affiche bien tout ce qu'il faut mais juste on a un petit problème de position parce que parce qu'on a modifié les identifiants je pense donc du coup il y a les éléments qui sont plus reliés donc là c'est plutôt image post image view là pareil là pareil et là c'est tv description c'est pour ça je ne suis pas trop fin de constraint layout à chaque modification on doit repasser sur ça donc là c'est tv description aussi et donc je pense qu'on est bon je réexécute ça hop et là tout va bien donc on a la poste 1 poste 1 poste 2 poste 3 poste 4 poste 5 avec la scroll automatique de liste view tous les items sont dynamiques le contenu des items est dynamique la poste 1 ça change le titre ça change la description on voit bien une description 2 description 3 4 et 5 et les images changent aussi à chaque fois donc on avance bien là on va bien sûr après ça va c'est pas ça le design des items on va vraiment essayer de s'approcher le plus possible de ce qui existe sur l'application facebook avec même la zone de commentaires et tout ça mais je pense que ça suffit pour comprendre le fonctionnement d'un adapteur comment on peut adapter les valeurs pour les afficher dans des items et aussi comment créer notre propre adapteur et comment créer notre propre xml pour les items et là je pense qu'on avance bien après on va refaire ce travail là avec de recycler view et là où on va vraiment créer les items comme on veut les avoir à la fin on va poursuivre les listes view en ajoutant maintenant un écouteur de clics parce que jusqu'à maintenant si vous avez vu la première et la deuxième partie on a créé une interview simple après dans la deuxième partie on a créé un interview avec un item personnalisé on a créé cette interface graphique cet xml là avec un constraint layout on a ajouté une image deux textes view etc et deux boutons là mais qu'on a passé pour des textes view donc après ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un écouteur de clics qu'est-ce que ça veut dire c'est pas le set en clé class qu'on a vu avec les boutons mais là ça sera un écouteur de clics sur l'item lui-même donc si on clique sur un des items là on doit ouvrir une nouvelle page qui ouvre les détails d'une poste et pour faire ça on va ajouter un écouteur de clics spécial qui s'appelle set on item click list mais tout d'abord avant d'avancer je vais corriger ce petit problème là on a l'image qui ne correspond pas exactement au taille attendue donc je vais vous montrer un attribut à ajouter vous voyez bien là il y a cette image qui est comme ça je vais l'ajouter scale type et center crop quand on ajoute center crop il y a plusieurs possibilités moi je trouve toujours center crop est la meilleure parce qu'elle ne déforme pas l'image et si vous mettez par exemple fit fit xy elle va le déformer un peu ça sera mieux je pense de mettre center crop quand je vais exécuter cette appli maintenant je ne vais pas cliquer sur ce run là je vais cliquer plutôt sur ça apply change comme ça on ne sera pas obligé de passer par la page d'accueil comme ça il va juste rafraîchir s'il n'y a pas vraiment beaucoup de modifications comme on vient de le faire c'est juste des modifications avec c'est mal il va juste rafraîchir l'interface graphique vous voyez donc on n'a pas passé par la page d'accueil on peut juste ajouter aussi un peu de padding ici donc juste par là l'empadding bottom on peut mettre 10 typé encore un refresh et pas une exécution complète vous voyez donc maintenant c'est un peu plus propre donc on va le laisser comme ça on ne va plus changer l'interface graphique mais ce qu'on veut faire maintenant c'est d'ajouter un écouteur de clics quand on clique sur cet item là on veut ouvrir une nouvelle activité comme ça ça sera le mode show le mode détail on va voir les détails d'une poste vous voyez là on a trois points comme s'il y a beaucoup d'autres détails à voir là je vais créer tout d'abord une nouvelle activity parce qu'on va aller sur une nouvelle activity new activity empty activity maintenant vous connaissez le process vous savez comment ça fonctionne je vais l'appeler detail activity bien post detail activity et je laisse comme ça le layout name ok finish et maintenant on va revenir sur notre interface on ne va pas mettre grand chose c'est juste que je vais laisser déposer un texte view ici au milieu comment on l'a fait avec l'autre activity le home activity quand on a créé la première fois horizontally vertically aussi je vais rien afficher de spécial je vais dire ici que c'est tv par exemple titre parce qu'après juste on va afficher le titre pour être sûr qu'on a bien envoyé le bon objet post à cette activity là donc là je vais continuer quand même même s'il y a des conflits parce que là c'est tv titre ce tv titre là il est dans l'activité post details et l'autre tv titre il est dans le xml item post donc ça ne va pas forcément faire un problème donc là je ne vais rien mettre ici je vais laisser comme ça on va affecter le texte automatiquement par le code là maintenant on va revenir sur notre adapteur ou plutôt sur notre activity home là donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va ajouter un item et un écoteur de clics sur la liste elle s'appelle list posters point set item set on item click listener c'est set on item click listener et non pas set on click listener c'est on item parce que le clic c'est sur toute la liste c'est la liste en tout mais là on veut juste un clic sur l'item pour avoir sa position et toutes ces informations là donc on va on va choisir par exemple on va commencer par ça ok donc là elle va avoir elle va avoir besoin de on item click listener adapter view view i qui est l'id et le long ok donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va maintenant utiliser ces variables là qu'est-ce qu'ils sont déjà là ça s'appelle la position je vais les nommer pour que ça soit clair et là c'est l'id donc le view id on peut aussi bien sûr enlever tout ça parce qu'on peut utiliser les lambda expression on n'est pas obligé d'utiliser les parenthèses comme ça on n'est pas utilisé d'instancier de cette façon là la classe anonyme et ce que je vais faire tout simplement c'est d'afficher un toast là make text et je vais prendre le contexte comme ça le texte par exemple pour que ça sera clair que c'est pas toujours le même item qui a été cliqué et à la fin je vais mettre toast last long ok à la fin bien sûr on n'oublie pas le show et je vais réexécuter ça vous voyez là on ne va pas appliquer des changements de cette manière là des petits changements des changements de code ligne de ça avec cette exécution là le apply change donc on doit réexécuter puisqu'on a modifié le code code ligne on a ajouté aussi une activity on a modifié le xml surtout donc dans ce moment là on a modifié l'xml on ne peut pas faire un restart vous voyez modification to android manifest.xml required un app restart c'est quand on a modifié le android manifest c'est quand on a créé l'activity puisqu'on a créé l'activity c'est qu'on a c'est qu'on a ajouté une balise activity dans android manifest donc là je vais faire terminate ok on montre les informations comme d'habitude donc là on a poste 1 poste 2 nos postes là on va cliquer par exemple sur poste 1 le poste qui s'affiche poste 0 si on a clique sur ça poste 1 si on clique sur le 4 position 3 donc l'écouteur de clics fonctionne bien par rapport aux items cliqués et pas par rapport à la liste donc on peut différencier sur quel idem le clic a été fait donc là ce que je peux faire au lieu d'afficher ce toast là c'est d'ouvrir une nouvelle activité c'est à dire on va utiliser une teinte pour aller à l'activité à l'activité suivante vous savez déjà comment le faire si vous avez déjà regardé la vidéo d'une teinte donc là alt entrée pour importe je passe vis ici de cette activité là où on va aller on va aller à post details activity de point de point classe point java et là je vais faire also et ici je vais starter l'activité donc start activity et je passe une teinte qui est le hit là donc on est bon comme ça je vais réexécuter on va rafraîchir l'activité on exécute l'application hop là si je clique sur post 2 ça va me ramener sur cette interface donc ce que je peux faire là c'est que je peux faire un put extra ou bien eté point put extra qu'est-ce que je peux mettre on a dit qu'on va mettre le titre d'accord donc je vais l'appeler titre et la valeur ça sera quoi tout simplement là je vais récupérer la valeur voilà par exemple clicked post ça sera quoi ce clicked post ça sera le array post array ça de position on va récupérer l'item de post array à la position cette position là qui est passé en paramètre qui est appelé avant i moi je l'ai changé pour que ça soit compréhensible pour vous ok donc là je vais mettre la valeur donc maintenant on peut mettre le titre on peut l'envoyer tout simplement comme ça donc au niveau comme ça ce qu'on va faire maintenant c'est d'aller à post details activity et là je peux récupérer déjà le titre en appelant intent comme ça qui est la valeur qui est la variable qui contient l'intent qui nous a fait arriver jusqu'à ici et on va dire get string extra et ça sera titre après on va aussi récupérer tv titre le texte view qui doit être affiché ici find view by id donc ça sera un texte view hop et là le texte va recevoir le titre comme ça get string ah j'ai mis get string ok donc get string et là on a fait une petite erreur c'est qu'on a ajouté le pot extra avant de starter l'activité j'exécute pour voir ça se connecter post 2 et là on a bien post 2 qui s'affiche je peux par exemple mettre le post 2 je peux vous montrer ça je peux mettre post 2 dans le titre et ajouter aussi le bouton de retour donc ça sera très simple on va aller juste ici là on va ajouter le parent comme on l'a fait pour l'autre activity ça sera le home activity le parent pour ajouter le bouton de retour et en plus on peut faire on peut changer ça en disant que support action bar qui est la barre la barre ici la barre action bar s'appelle title le title va prendre notre titre et bien sûr là je vais mettre deux points d'exclamation parce que ça ça peut être nul ok donc là je réexécute parce qu'on a modifié le manifeste normalement on aura le bouton de retour ici on aura post 2 qui s'affiche ici aussi en titre donc je clique post 3 et là vous voyez post 3 qui s'affiche aussi dans le titre on peut on l'affiche même ici on peut faire en retour comme ça et on aura nos postes aussi qui est là on peut encore faire un autre retour et on sera là on va ajouter un menu par là un menu optionnel on appelle ça un options menu c'est le menu que vous voyez sur votre téléphone qui s'affiche par là à droite en haut dans l'action bar ça on l'appelle l'action bar ça par exemple aussi c'est un menu c'est le menu back le menu de retour ça s'appelle l'item home là et aussi on a ce options menu qu'on peut afficher ici ce qu'on va faire nous c'est qu'on va afficher un bouton de sitting c'est à dire un item de sitting et aussi un item plus pour créer une nouvelle poste et ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va ajouter un bouton de logout pour pouvoir se déconnecter de l'application allant sur le code ce que vous devez savoir tout d'abord qu'on a trois types de menus en général dans Android donc on a l'options menu le context menu et le pop-up menu la différence tout simplement c'est que l'options menu c'est le menu que vous voyez en haut à droite par là dans l'action bar le context menu c'était presque le même style de menu mais c'est une petite fenêtre où il y a un petit pop-up qui s'affiche quand on appuie longtemps ou quand on clique longtemps sur un item on peut l'afficher et le pop-up menu c'est le menu que vous pouvez afficher par exemple à côté d'un élément par exemple quand je clique sur partager il s'affiche juste au-dessous un petit menu ici on va le faire après on va ajouter les trois points par là quand on clique sur les trois points on va afficher un menu juste au-dessous avec plusieurs options comme supprimer ou bien je ne suis pas intéressé c'est un menu que vous voyez déjà sur l'application Facebook et sur l'application Google Play aussi pour télécharger ou installer une application donc tout d'abord les menus ce sont des ressources donc on va la première chose à faire c'est de créer un nouveau dossier de ressources là on a drawable layout mipmap comme je vous l'avais dit déjà dans la vidéo où je vous ai présenté l'arborescence d'Android je vous ai dit qu'il y a encore beaucoup d'autres dossiers qu'on peut créer dans Rez et le menu il en fait partie on clique droite là new Android Resource Directory et on va sélectionner la menu vous voyez il y a beaucoup d'autres éléments graphiques à voir donc je choisis menu je fais ok et dans le menu là je vais créer le menu je vais l'appeler home menu j'aime l'appeler par un préfixe qui est l'activité où il va être affiché ok là on a l'action bar et on va déposer glisser comme on le fait avec le constraint layout on va déposer glisser les items donc vous pouvez aussi ajouter un search item ça on va le faire aussi après on va ajouter un search item pour qu'on puisse chercher ou bien faire un autocomplete et un filtre sur le poste et tout ça mais c'est pas maintenant c'est un sujet un peu plus avancé parce qu'il demande son adapteur et des trucs comme ça mais pour le moment ce qu'on va faire c'est d'ajouter un menu item je prends ce menu là on voit ce premier item ce premier item je vais mettre ajouter par exemple pour ajouter une poste j'ajoute encore un item donc là le titre de logout par exemple ou bien qu'est-ce qu'on a aussi on a dit qu'on va faire sitting ok on a écrit en français donc configuration et la dernière chose ça sera le logout ou bien déconnecter se déconnecter ok donc on a trois items nous ce qu'on veut faire c'est d'afficher cet item là on veut afficher plutôt une icône et pas et pas un texte comme ça qui s'affiche dans une liste de relente ce qu'on va faire c'est d'aller à icône par là et de sélectionner une icône qu'on va afficher vous voyez il y a une liste des icônes il y a beaucoup d'icônes par défaut d'Android là il y a beaucoup d'icônes mais ce ne sont pas les meilleures je vais vous montrer comment créer des icônes un peu plus un peu plus clair et qui respectent le design d'Android ou bien le design de Google qui s'appelle le matériel design vous pouvez aller à drawable clic droite et après new et ici email ou bien vector asset ça sera pareil et là vous cliquez sur ce clipart là vous aurez une liste des icônes qui respectent le matériel design nous on a besoin d'une icône plus ou add on va voir qu'est-ce que ça va nous donner add add vous avez le plus là add photo add alarme etc nous on veut ça hop on le veut en blanc comme ça ok je vais modifier le nom je donne aussi toujours un préfixe ic c'est à dire icône et je l'appelle par exemple ic add next vous voyez c'est juste un fichier xml c'est un fichier vectoriel ici est toujours tant qu'il est possible d'utiliser les xml les vecteurs parce que là il se déforme pas ce sont des icônes vectorielles et on part matricial il se déforme pas quand vous les affichez dans des téléphones de haute résolution ou bien des téléphones de grande dimension donc finish et là je vais retourner sur mon code je vais ici et je sélectionne add comme ça ok pour le moment il s'affiche rien mais là vous avez show as action et vous sélectionnez always donc là qu'est-ce que ça veut dire là ce sont les actions là ce sont les actions et quand vous dites always quand vous sélectionnez always c'est que vous voulez que toujours il soit affiché ici ok il y a never see il y a if from c'est à dire s'il y a du place il y a collapse action view c'est à dire il collapse il s'affiche avec la liste qui se descend par là et avec le texte c'est qu'on avec le texte nous on a besoin juste de l'écran pour être affiché ici donc je vais faire always et appliquer hop vous voyez bien qu'il s'affiche ici je vais laisser la configuration et ce de connecter ici je ne vais pas remplir tout ça remplir toute l'action view avec des icônes là ça nous va c'est toujours une liste des options là l'action qu'on veut qu'elle soit mise en avant c'est le bouton plus et ici la configuration c'est de connecter on peut les avoir quand on clique sur ces trois points là donc retournons maintenant à notre home activity comment maintenant on va brancher ça comment maintenant on va dire à android qu'on va utiliser ce menu là parce que si on exécute maintenant il n'y a rien qui va se passer donc là ce qu'on peut faire c'est d'appeler une méthode comme il y a comme pour les pour le layout ou bien le contenu le view le content view on a en create vous voyez ici tout d'abord je suis au dehors de en create en create commence par là et se termine par là donc là c'est fin en create ok donc là je suis en dehors de en create c'est une autre méthode on a une méthode qui s'appelle create options menu mais pas en create seulement en create options menu et ce qu'on va faire ici c'est d'affecter le menu on a déjà le menu ici le menu par défaut qu'on vous appelait ça où il y a un menu déjà qui qui est existant déjà qui est dans le qui est dans l'action bar et vous vous pouvez juste l'ajouter en utilisant bien sûr un inflator on l'a vu déjà dans l'adapteur pour changer un xml en view on va utiliser un inflator et pour changer le xml en menu view un view qui s'applique au menu on va utiliser aussi un inflator mais ce inflator s'appelle menu menu inflator et pas layout inflator et bien sûr inflator on n'est pas obligé de passer par from contexte ici parce qu'on est déjà dans un contexte d'activité donc on passe maintenant le rez le menu le fichier menu la ressource menu et au menu et en troisième paramètre on passe le menu qui est déjà qu'on a récupéré déjà par là et c'est tout on peut maintenant exécuter vous voyez ici on a le bouton plus on a les trois points là quand on clique sur ces trois points là on a configuration et c'est de connecter et quand on clique sur plus il n'y a rien qui se passe en plus quand on clique aussi sur configuration et c'est de connecter il n'y a rien qui se passe donc là on doit ajouter des écouteurs de clics sur les items de menu donc ça c'est un peu spécial c'est pas comme les 7 items pour faire ça on a besoin de on options items selected vous voyez on options items parce qu'il y a aussi on contexte items selected et ça c'est pour le contexte menu comme il y a aussi on create context menu là c'est pour le contexte menu nous on parle ici de on options items selected donc qu'est-ce qu'on veut faire if l'item cliquer c'est son id l'item id égal ar.id l'id qu'on va donner à notre item on va voir qu'est-ce qu'on va faire là par exemple le plus on va lui donner un identifiant là par exemple item add ok celui là on va lui donner item config là on va lui donner item logout comme ça donc ce qu'il reste à faire c'est de tester si l'item c'est l'item add si il est add on va faire quelque chose else if item.item.id égal .id item config else if l'item.id je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas on peut optimiser ce code on peut optimiser beaucoup ce code là vous voyez ici donc item.id égal à quelque chose on va faire un traitement différent ici un traitement différent ici un traitement différent et chaque fois on teste sur l'item.id donc ce qu'on peut faire pour améliorer ce code là c'est de changer tout ça en when c'est à dire switch donc when switch selon ça qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où il est comme ça il est item.id qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où c'est item.config qu'est-ce qu'on va faire aussi et dans le cas où c'est item.logout on a quelque chose d'autre à faire aussi pareil donc là c'est plus propre avec le when et pas avec le if else on est en train de tester sur la même valeur la même variable donc pas la peine d'utiliser if donc dans ce cas là je vais afficher tout simplement un toast pour commencer this virgule add new post comme ça et là je vais passer aussi toast point length short et show je vais prendre ça en copier et coder ici ici la app configuration logout ok on va tester maintenant et comment ça va se passer donc là c'est notre menu je clique sur add le plus vous voyez add new post j'ouvre ça je clique sur configuration app configuration j'ouvre ça et je clique sur pseudo connecter et là on a logout donc pour le moment ce que je le seul élément le seul item que je vais brancher c'est le logout mais ça va pas être vraiment à 100% le fonctionnement de logout puis c'est juste pour titre d'exemple je vais faire quelque chose pour se déconnecter pour sortir de l'application donc tout d'abord dans l'accueil on peut pas avoir un bouton retour ça je l'ai fait au début juste pour vous montrer on va le laisser sur cette page là pour que ça soit clair que ça reste ça reste normal mais dans l'accueil normalement on est dans la première page on peut pas faire un retour il n'y a pas un retour vers vers l'authentification mais il y a vraiment des connexions donc tout simplement je vais enlever le parent là on l'a déjà dans cet exemple là donc pas la peine de le faire mais ce que je vais faire là c'est de sortir de l'appli quand on clique sur logout et pas sur retour et je vais brancher maintenant la logique c'est tout simplement finish ok donc tout simplement on va fermer l'application après dans la prochaine vidéo dans les vidéos après les menus parce qu'on aura maintenant options menu context menu et pop up menu mais dans les vidéos qui suivent on va travailler sur le pop up on les appelle les dialogues on va quand on clique sur le bouton plus on va afficher un dialogue avec un formula donc on va voir les dialogues normal et les dialogues avec formula et aussi on va modifier un peu ce comportement de déconnecter parce que normalement quand on va cliquer sur déconnecter vous sortez ok notre code fonctionne mais après on va ajouter un pop up de confirmation il va nous demander est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter ou pas l'application et comme ça si l'utilisateur a cliqué sans faire attention sur le bouton de déconnecter il aura le temps pour réfléchir jusqu'à maintenant on a vu ensemble le menu optionnel donc on a dit qu'est-ce que c'est un menu optionnel déjà c'est un menu qui s'affiche en haut à droite de l'action bar donc il s'affiche là vous voyez bien il y a le bouton plus et il y a aussi ce menu qui s'affiche ici donc maintenant on va passer au menu contextuel côté code c'est presque la même chose on va faire presque les mêmes étapes c'est juste que le menu contextuel ne s'affiche pas comme ça dans l'action bar il s'affiche par rapport à un élément graphique donc on doit l'enregistrer pour un élément graphique et il s'affiche en cliquant en restant appuyant sur l'élément en question par exemple si on le branche avec ce bouton si on clique longtemps sur le bouton il va s'afficher si on l'enregistre pour la liste view c'est à dire pour les items si on reste appuyé comme ça il va s'afficher donc ça sera la même chose on a pour le menu contextuel une méthode qui s'appelle on create context menu on a aussi on context item selected donc ça sera pareil je vais juste réduire les deux méthodes là pour avoir un affichage plus compréhensible donc là je fais l'enregistrer moi sur la liste view comment ça c'est à dire qu'on reste appuyé sur un item il va s'afficher si ça sera un menu qui ressemble à celui-là un menu de cette façon-là qui contient ses items comme ça donc un petit pop-up qui contient les items la première chose comme pour les options menu on va aller dans le dossier rest qu'on a créé dans la vidéo précédente qui est menu on va créer un nouveau menu ce menu là je vais l'appeler par exemple liste context menu ok et je vais faire ok je vais ajouter après les items donc on va prendre des items comme ça donc là je vais l'appeler supprimer par exemple ou bien afficher hop quand on clique longtemps sur un item on a affiché pour aller le voir pour aller l'afficher dans l'activité détail post qui est celle-là soit on aura aussi un menu item supprimer donc pour le moment je fais ça juste pour titre d'exemple on va pas le laisser dans notre application on va pas le faire comme ça après on va ajouter un 3 points comme ça quand on clique sur ces 3 points il va être affiché juste au-dessous de ces 3 points là et je vais vous expliquer la différence parce que celui-là ça s'appelle le pop-up menu et ça sera le sujet de notre vidéo suivante donc là je vais les donner des identifiants je vais l'appeler item show par exemple et là item delay donc je vais retourner sur notre appli sur notre activity comme je viens de le dire on a une fonction create context menu ça sera pareil et ici on a aussi la méthode en context item select je vais la laisser comme ça pour le moment on va travailler sur celle-là c'est de la même façon c'est comme on l'a fait pour le options menu ça sera menu inflater comme ça et inflate je passe le menu en question qui est dans le dossier rs.menu le list context menu et je passe en deuxième paramètre le menu qui est en paramètre là donc là ça sera si vous voulez faire des actions sur le view le même ça le view le paramètre là c'est le view en question sur lequel on a resté resté appuyé on va tester d'abord on va voir qu'est-ce qu'on va faire après donc là pour le moment vous voyez il n'y a rien qui se passe il ne sera pas affiché dans l'action bar c'est pas un options menu et quand on reste appuyé ici pour le moment rien ne se passe pourquoi parce qu'on n'a pas encore enregistré ce menu pour le liste view on n'a pas dit que ce menu là ça va être affiché en restant appuyant en restant sur un item de la liste view donc on va retourner à notre liste view qui s'appelle list post là et on va lui dire là ou bien pas comme ça on va register on va enregistrer ce contexte menu register for context menu donc ça on va passer notre liste vous voyez c'est le view là qui va être après référencé ici ça sera la liste view si on a quelque chose à faire avec la liste view on peut le faire après donc là on va exécuter si on reste appuyé ici il y a le menu affiché supprimer par exemple si on reste appuyé ici il va être affiché affiché à cet endroit là aussi affiché supprimer on va essayer d'afficher un toast pour être sûr que l'action est bien prise en compte on va tout simplement afficher ici le if comme d'habitude ou bien le when directement là on ne va pas passer par des if item.itemid et r.id je vais juste zoomer comme ça item.show si dans ce cas là qu'est-ce qu'on veut faire pour le moment c'est juste un toast après je vais vous montrer comment passer des informations dans le menu contextuel this this show j'exécute là j'appuie ici j'entends affiché affiche à show supprimer délai donc mais là je vais réellement récupérer les thèmes cliqués je veux savoir sur quel thème j'ai cliqué pour pouvoir récupérer la poste et après pour pouvoir aller à l'activité suivante donc tout simplement je dois tout d'abord déclarer cette liste view je dois la déclarer globale je vais la mettre ici et pas dans create en create parce que pour que je puisse l'utiliser dans une autre méthode sinon la portée de la variable et là il est local à la méthode en create donc je peux pas l'utiliser ailleurs donc je dois la déclarer mais bien sûr ça sera plus var ici je vais la déclarer comme liste view je vais la déclarer comme late init c'est à dire on va l'initialiser après et ce après c'est là donc maintenant je peux ne plus utiliser ça et aussi pareil pour le tableau là voir ça sera juste le type raylist comme ça off post aucun problème là c'est var ça doit être var et pas var pour qu'on puisse changer de valeur et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais revenir à en contexte item info en contexte item selected on va utiliser ce troisième paramètre qu'on a pas vu dans le options menu qui est le menu info il contient les informations de menu et parmi ces informations là on a la position donc ce que je peux faire c'est show là et deux points et on veut afficher la position ok ça sera position mais on l'a pas pour le moment qu'est-ce que je peux faire pour la récupérer je vais déclarer je vais déclarer position ici et je vais lui dire de prendre le menu il va récupérer ça de l'item.get info parce que celui-là il a get menu info celui-là il contient les informations là notre position doit être un nid donc c'est pas possible qu'il n'y a pas de ligne rouge donc là il faut qu'il y ait une ligne rouge mais celui-là on va le on va le caster on va le forcer son type comment on va déclarer ici val menu info ou bien val on peut l'appeler info tout simplement pour ne pas avoir de pour ne pas confondre avec menu info info il va être d'abord de type adapter contexte info c'est l'adapter qui adapte le contenu du menu et là je vais maintenant prendre item .get menu menu info directement ok et là pourquoi il est encore en rouge parce que là c'est un parce que là c'est un contexte menu en général contexte menu info et nous on veut le caster en adapter contexte info donc je vais lui dire de le prendre le récupérer as adapter contexte menu donc comme ça on a forcé le type et ici on a que faire info .position comme ça on a la position et je vais tout simplement l'afficher ici et ici j'exécute bien sûr ça c'est pas obligatoire puisqu'on a pas on a pas c'est pas un objet c'est juste une variable je clique longtemps sur ça afficher position 0 supprimer supprimer et vous voyez c'est item 1 il a affiché item 3 donc on récupère bien la position donc maintenant puisqu'on a déclaré le post array en global on peut récupérer ce qui est dedans donc c'est pour ça quand on fait show on va créer notre intent qui part de vis de cette activité là et qui va jusqu'à notre activité show ou bien post post detail je pense ouais de point classe point java also on va faire start activity ou bien tout d'abord it.putextra on va mettre le titre et ce titre là c'est notre liste sur notre array list qui est post array point ou bien directement position point titre ok et là on va démarrer notre activity avec it et pour le delete ce qu'on va faire c'est qu'on va tout d'abord supprimer de post array cet élément là post array remove l'élément quel élément qui est à la position ça ou bien remove at le tout pour ne pas supprimer l'obligation on supprime la position bien définie donc post array remove at cette position là il n'y a rien qui va se passer après ça je vais vous montrer pourquoi et on va le corriger après ensemble c'est juste on va l'exécuter comme ça je clique sur ça afficher ça ouvre l'activité avec post 1 on a bien passé les informations si j'essaie avec un autre item là afficher il affiche bien avec post 3 et ici je clique longtemps sur ça et je fais supprimer il n'y a rien qui va se passer pourtant on a supprimé de la liste mais qu'est-ce qu'il faut faire ici il faut rafraîchir l'adapteur et pas le post array c'est pour ça on doit aussi déclarer l'adapteur par là comme late unit on va ça sera de type post adaptor ok on lève le val par là et ici qu'est-ce qu'on va faire on va tout simplement lui dire notify data set change qu'est-ce que ça veut dire on va le notifier on va notifier l'adapteur qu'on a modifié la data set c'est-à-dire on a modifié la liste des entrées la liste de données ok donc comme ça il va rafraîchir la liste view j'exécute de nouveau ok supprimer hop vous voyez que la liste change hop et ça change à chaque fois donc notre on a fait un bon boulot jusque là donc on a fait le contexte menu et aussi le fait de passer des informations de récupérer une information à partir de l'info on a fait le options menu on a fait le contexte menu et là on va faire le pop-up menu le dernier type du menu sur android donc pour notre application pour ce qu'on va faire sur notre application je vais laisser l'options menu on aura besoin de ces boutons là on va les personnaliser plus après mais on va les laisser mais concernant l'options menu qui s'affiche on appuie on l'entend sur un item cette options menu on va le supprimer pour le moment on n'a pas besoin de ça on va afficher le menu d'une autre façon on va ajouter trois points ici sur l'item et on va afficher le pop-up juste au-dessous des trois points pour que ça soit vraiment clair comme fonctionnalité et on ne sera pas oublié de rester appuyé longtemps si vous avez testé le code ou bien testé l'appli de la dernière vidéo parfois quand on clique quand on clique parfois sur les items ça nous ramène à la page suivante pourtant on veut qu'il affiche le contexte minimum c'est pas vraiment la meilleure option pour une telle fonctionnalité donc on voit plutôt prendre le pop-up menu donc je vais supprimer le contexte menu dans notre application je vais laisser par contre l'option menu et là je vais créer un pop-up menu par contre je ne vais pas charger encore l'activity home je vais plutôt l'ajouter dans l'adapter parce qu'on va faire une action en cliquant sur les trois points qui vont être affichés ici on va laisser le menu on l'a créé déjà dans la vidéo précédente on va le laisser comme ça après on va modifier les items mais on va le laisser il est là je vais juste modifier son nom là je vais faire refactor rename et ça sera plutôt list pop-up pop-up menu ok donc refactor et je vais le laisser comme ça avec deux items tout simple comme ça hop et maintenant on va aller à notre élément graphique à notre item qui est là item post et on va ajouter les trois points juste là ok on va revenir en mode design et qu'est-ce qu'on va faire là on va prendre une image on va la mettre juste ici au même niveau que le titre et pour le moment je vais juste cliquer mettre add mais on va la changer on ne va pas laisser add ok là ce que je peux faire c'est de positionner cette image comme ça on va laisser juste 16 d'ip par là et par là aussi ça sera plutôt 24 je pense celui-là c'était 24 ok on va le laisser comme ça et ici ce titre il va être rattaché aussi à cet élément graphique là mais il va tout simplement avoir un width qui match la constraint et comme ça il n'y aura pas de problème il sera juste à côté mais juste un peu d'espace comme ça et on aura un peu d'espace comme ça du coup il n'y aura pas un problème après là notre image on va on va la remplacer bien sûr du coup je vais créer une nouvelle image je vais aller sur drawable clic droit comme on l'a vu avec l'image des options menu qui sont là donc clic droit new on va les générer avec Android Studio pas besoin d'aller d'aller chercher des images matériel design dans l'internet on a tout ce qu'il faut sur Android Studio vector image je clique sur ça hop il nous va chercher une icône qui convient à notre besoin ok donc on va prendre celle-là on va prendre les trois points par là je la sélectionne ça ne sera pas blanche ça sera plutôt noir ok je l'appelle show pop-up comme ça ici c'est à dire icône show pop-up next finish hop et là je vais changer l'image bien sûr je ne vais pas laisser celle-là show pop-up ok donc on a les trois points comme ça normalement quand on voit cliquer sur ça il va afficher le pop-up menu mais jusqu'à maintenant on doit tout d'abord modifier se modifier l'identifiant image show pop-up ok refactor que normalement on est bon là est-ce qu'on a un problème pourquoi il est en rouge insercer ah ouais moi je vais la changer en android source insercer comme ça ok donc on est bon jusque là maintenant on a l'identifiant je vais le copier on va aller à notre adapteur et comme on l'a fait pour les pour les items là pour les les autres éléments de notre item on va faire pareil image on va le chercher dans find view by id on va chercher une image view et ça sera id point image view show pop-up donc pour le moment rien de spécial tout ça on le connaît déjà et ce qui est de nouveau maintenant c'est d'ajouter indicateur de clic dans un item adaptable c'est pas vraiment nouveau on sait le faire mais ce qui est dedans c'est qui est nouveau pour nous c'est donc les classes nord et là on va afficher notre pop-up donc tout d'abord on crée pop-up menu on reçoit pop-up menu tout simplement c'est aussi simple que ça 10 il prend 10 il prend quoi aussi vous voyez ici il prend le view c'est quoi notre view c'est le it soit l'it si vous voulez utiliser it comme ça soit vous pouvez dire que c'est image pop-up donc là c'est quoi le problème c'est tout simplement parce que this c'est pas un contexte d'activity donc là on est dans un adaptor qu'est-ce qu'on va faire on va prendre ce contexte là qu'on a utilisé déjà dans from ici ok donc là notre pop-up est là donc il n'y a plus de problème maintenant mais on n'a pas encore on n'a pas encore converti l'xml dans ce pop-up là on a juste créé installisé maintenant on va appeler l'inflate comme d'habitude le menu inflateur plutôt et on va appeler inflate normalement vous êtes maintenant à l'aise avec l'inflate c'est toujours la même chose on a un inflateur soit un layout inflateur pour les pour les views en général et pour les layouts pour les views en général ou bien un menu inflateur si on travaille sur des menus donc qu'est-ce qu'il prend en paramètre il prend le pop-up ou bien on commence on commence plutôt par la ressource ici donc r.menu.list pop-up menu et virgule qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'il prend en deuxième paramètre c'est le le pop-up menu point le menu ok donc là on est bon maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire c'est d'afficher c'est pas un comportement par défaut là par exemple pour le contexte menu il s'affiche automatiquement en appelant en create options menu dans l'action bar toton à droite pour le contexte menu il s'affiche en restant un peu longtemps sur les termes en question qui est enregistré pour le contexte menu et le pop-up menu il s'affiche quand on l'appelle donc on doit l'appeler tout d'abord pour qu'il soit affiché donc on va dire options menu point show comme on l'a fait pour la toast comme on l'a fait pour tous les autres éléments donc là on y va on va exécuter ça se connecter là vous voyez les trois points on clique sur ça vous voyez il s'affiche bien dans la bonne position affiché donc il n'y a rien qui se passe supprimé et rien qui se passe juste là il est un peu décalé je pense ou bien on a mis beaucoup de padding pour la liste je vais je vais enlever un peu de padding ok là il est un peu décalé je vais le fixer comme ça image view donc le 1 là je vais le mettre à 8 je vais changer à 8 donc et celui là il est bon donc il n'y a pas de soucis donc là maintenant ce que je vais faire c'est que on voit ce qu'on doit faire là c'est qu'on doit ajouter les actions donc normalement quand on clique sur show il doit créer une teinte et aller sur la page post details activity et quand on clique sur supprimer il doit supprimer l'élément en question donc avant de l'afficher on va faire menu point c'est en menu item click et pas en item click pas sur le view le menu lui-même mais sur l'item c'est comme pour la liste en item click la liste on item click la liste on menu item click la liste et là comme d'habitude on a l'item on va faire on va faire when when it point item id là r.id point item show qu'est-ce qu'on va faire et quand c'est r.item item delete qu'est-ce qu'on va faire aussi ok et là quand on sort de de when on va retourner true comme ça c'est juste parce que c'est un item click le listener il a besoin de le set menu item click le listener il a besoin d'une réponse de type boolean excusez-moi a été cliqué ou pas mais nous c'est forcément cliqué de toute façon donc on va maintenant directement faire le nécessaire je ne vais pas afficher un toast et tester etc on a bien on a passé par là déjà avec le contexte menu donc je vais directement attaquer le link qui va partir de 10 à post post details activity de point classe point java also ok là le intent il fonctionne pas pourquoi parce que normalement on doit passer un contexte et là ça sera le menu contexte et pas le list parce qu'on est dans un contexte de adapteur comme je l'ai dit plusieurs fois ok donc et start activity ok je vais vous montrer aussi pourquoi start activity est en rouge mais on va tout d'abord ajouter put extra le titre là et ça sera quoi le titre ça sera ce titre là qu'on a qu'on a déjà dans la poste la poste récupérée et qu'est-ce qu'on peut faire ici normalement start activity mais là c'est en rouge il n'y a pas de suggestion pourquoi parce qu'on est dans un contexte d'adapteur donc contexte point start activity et là on passe le it ok et pour ne pas confondre le it qui est là avec le it qui est là je vais ça je vais l'appeler item ok comme ça ça sera plus clair et on n'aura pas de confusion ok et qu'est-ce qu'il y a d'autre donc le delete on va delete c'est-à-dire on va supprimer de la liste qui est là qui est values là on l'appelle values ici point remove at position la position on l'a dans get view déjà elle est là donc pas de soucis et comme d'habitude là on ne va pas appeler adapter point notify dataset changed parce que là on est déjà dans l'adapteur lui-même donc directement notify dataset changed et on exécute comme ça trois points affichés on a bien la pose 2 qui s'affiche je vais essayer avec la pose 3 pour être sûr que c'est dynamique donc pose 2 ou la pose 3 peu n'importe et je vais essayer de supprimer celle en milieu là supprimer hop ça le supprime rapidement on est bon là donc on a vu le consensus menu le contexte menu et le pop-up menu qui est le meilleur vraiment il y a des utilisations très pratiques sur android avec le pop-up menu si vous le comprenez et ce qui est vraiment très simple vous créez une variable pop-up menu appeler l'inflator pour ajouter le menu menu et après vous avez un contexte menu et un item clicklessner vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'item clickless mais n'oubliez pas à la fin de appeler pop-up menu show donc là ce que je veux faire ce que je veux faire dans cette vidéo là c'est d'afficher un alert dialogue au moment de déconnexion là quand je clique sur se déconnecter on appelle la méthode finish pour fermer l'activité mais nous c'est pas ça ce qu'on veut faire on veut plutôt afficher avant de quitter l'activité afficher un dialogue pour dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter l'application ou pas ça va ressembler à peu près à ça une alerte avec avec un message un titre ça ça s'appelle le title là c'est le message de l'alerte là ce sont les boutons yes ça s'appelle le bouton positif ça le bouton négatif et le bouton neutre là donc on va afficher quand on clique sur ce de connecter on va afficher un bouton disons que est-ce que vous êtes sur confirmation est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter l'application ou pas donc l'alerte dialogue c'est quelque chose qui ressemble à ça on va faire maintenant avec Kotlin et on va l'afficher en cliquant sur se déconnecter et pour faire ça on va aller à l'activity home activity et dans options items selected parce que c'est là où on détecte le clic sur ce de connecter on a en options items selected là on a le gars vous voyez ici qu'on fait finish directement nous on ne veut pas faire ça on veut tout d'abord là afficher un dialogue de confirmation ou bien une fenêtre de confirmation comme vous voulez à l'appeler donc ce qu'on va faire nous on va créer une fonction on va l'appeler official show alert ou show confirm dialogue show logout confirm dialogue et cette méthode on l'a pas bien sûr on va la créer fun show confirm show logout confirm dialogue on va créer l'alerte on a besoin d'une variable qu'on va appeler leather dialogue elle est du type alert dialogue ok mais pour créer cette variable là pour créer cette alert dialogue on a besoin de quelque chose qui s'appelle builder on a besoin d'une variable du type builder alert dialogue builder on va après appeler créer mais tout d'abord on a besoin de créer ce builder on doit pour créer alert dialogue on a besoin de passer par un builder. Donc ce builder là, on va le déclarer ici avec val builder, c'est celui qui construit, c'est ça le builder, c'est quelque chose qui construit il va construire un constructeur, il va construire notre alert dialog. Et donc là je vais appeler alert dialog .builder. Donc on va initialiser ça, en passant vis ici. Donc maintenant on a notre builder, on va ajouter toutes les informations nécessaires dans le builder. Par exemple, qu'est-ce qu'on va afficher ? On va là afficher, ça s'appelle title on va affecter un titre, un message, un bouton positif, un bouton négatif, un bouton 15. Donc revenons sur ça, on va utiliser notre builder après builder.settitle on va affecter un titre. Ce titre là, on va par exemple passer confirmation, tout simplement comme ça. Après builder.set message, on va rajouter le message, on a dit que le message c'est cela, celui-là. Donc le message ça sera est est-vous sûr de vouloir quitter l'appli, par exemple quelque chose comme ça. Après builder.set positive button, on a dit que le positive button c'est le bouton qui s'affiche à droite là, l'IS, mais on peut le nommer comme on veut. On peut nous le nommer oui, puisqu'on a écrit le texte en français. Après on passe ici notre leçonner. On a deux façons de faire. On peut appeler une expression lambda comme ça, mais on a besoin de quelques variables. On va, on peut faire comme ça change signature et on va choisir ça ça c'est le dialogue interface, c'est le dialogue lui-même, le dialogue lui-même et ça c'est le i, c'est l'AD ok, mais on peut faire beaucoup plus simple que ça. Là on peut faire, là ça marche s'il n'y a pas de, il n'y a pas de problème, ça peut fonctionner comme ça mais on peut aussi le transformer comme lambda argument out off parenthèse. Comment ça ? On peut juste ça, ça sera de cette manière là. On peut fermer les parenthèses comme ça et l'appeler de cette façon là. Et ici on peut passer le dialogue interface ok, et le which, le qu'elle a dit, ça s'appelle which ou bien dit comme vous voulez et le flash comme ça. Ce dialogue interface on peut ajouter, qui est les deux de type dialogue interface et là on peut ajouter qu'il est de type int mais c'est pas vraiment nécessaire si on met les choses dans le bon ordre ça va, il va le comprendre. Ok, donc je vais l'enlever donc bien je vais le laisser id comme ça, ça sera ça sera plus compréhensible pour vous. Donc dialogue interface là, on peut faire ce qu'on veut avec le dialogue interface ou bien on peut tout simplement, comme on le veut faire un finish. Donc on veut fermer l'appli après on passe au bouton builder set negative button et là on va dire non et pareil on peut passer comme ça une lambda expression out ok, et qu'est-ce qu'elle va prendre ? ça sera pareil, dialogue interface et id flèche et là on va utiliser ce dialogue interface parce qu'on va fermer notre fermer ce dialogue là on compte en cliquant sur nos donc dialogue interface point dismiss ok, donc on dit dismiss c'est le contraire de show c'est caché après qu'est-ce qu'il reste ? on a dit qu'il y a aussi ce bouton ce bouton cancel on peut donc ce sera le neutral button le bouton neutre set neutral neutral button comme ça on va l'appeler annuler nous mais pas cancel après pareil de la même manière je passe ces deux paramètres on coupe et coller comme ça et ça sera aussi dismiss et on peut même ne pas l'afficher annuler on n'est pas obligé de le faire c'est juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui s'appelle neutral et qui s'affiche et qui s'affiche ici à gauche c'est le bouton neutral qui s'affiche à gauche là qui s'affiche ici vous pouvez changer le comportement comme vous voulez vous pouvez mettre oui par là et non par là vous pouvez faire le finish sur le le yes quand il s'affiche à gauche vous pouvez faire comme vous voulez c'est juste ce qui est différent entre ces deux boutons là c'est la position où ça se trouve le neutral c'est ça le negative c'est là et le positive c'est là mais vous n'êtes pas obligé de mettre le fonctionnement de oui sur ce bouton là et le fonctionnement de non à ce bouton là toujours après on va créer le alert dialogue donc là on est bon qu'est-ce qu'on va faire ici on va le afficher voilà point chaud c'est comme le toast comme tout comme d'autres éléments qui besoin d'être créé et après être affiché donc là on va se connecter comme d'habitude asorti se connecter là on va aller à logout se déconnecter et on voit bien ici le titre confirmation êtes-vous sûr de vouloir quitter l'appli si on fait annuler le dialogue disparaît et si on clique sur no pareil si on clique aussi dehors il va disparaître ici on clique sur se déconnecter et après oui on va quitter l'appli donc maintenant il y a un problème à chaque fois quand on lance notre application par exemple quand on lance l'appli à chaque fois quand on lance l'appli on ouvre même l'application si je la ferme comme ça directement je vais fermer l'appli directement comme ça et je vais la réouvrir encore une fois comme ça on sera obligé à chaque fois de se connecter encore une fois même si on n'a pas fait des connexions même si on n'a pas cliqué sur logout on n'a pas confirmé avec le dialogue qu'on a affiché même si on n'a pas fait ça on doit à chaque fois se connecter et ça c'est vraiment un comportement qui n'est pas du tout bien dans une application android ou bien une application mobile de toute façon même sur un site web et vraiment c'est une mauvaise expérience utilisateur donc on doit réellement se déconnecter réellement et de sortir de l'appli réellement seulement quand on clique sur se déconnecter et qu'on le confirme avec oui comme ça à ce moment-là oui on peut ne pas se connecter la prochaine fois mais si on n'a pas fait de connecter normalement on doit ouvrir l'application ouvrir HomeActivity directement donc ce qu'on doit faire ici c'est de persister cette information il faut dire à notre application que je suis déjà connecté et il ne faut pas à chaque fois redemander ça donc tout simplement pour persister une information il faut utiliser normalement des bases de données ok pour passer c'est une information mais nous on a besoin juste d'une variable boolean pour dire par exemple que vous êtes connecté is connected is authenticated on va la mettre à true si on a passé l'authentification sinon par défaut ça sera false c'est comme ça si elle est false on va passer par l'écran d'authentification si elle n'est pas false on va passer directement à l'écran d'accueil et on va la remettre à false quand on clique sur c'est déconnecté nous on ne va pas utiliser réellement pour un boolean une base de données donc on va plutôt utiliser quelque chose qui s'appelle chaired preference chaired preference c'est vraiment des fichiers xml qui enregistrent des valeurs sous forme de key value c'est comme le boot extra de l'intente il prend le key et la valeur le chaired preference fonctionne de la même manière c'est vraiment un fichier xml qui ressemble un peu à ça après on va voir on va voir à quoi il ressemble réellement mais il ressemble vraiment à tout ce que vous trouvez dans strings ça sera comme ça des items comme ça des xml comme ça avec un nom qui est le key avec la valeur c'est tout simplement ça donc nous on va créer un shared preference on va enregistrer dans ce shared preference la valeur de is authenticated est-ce que c'est true ou false par défaut c'est false sinon si on se connecte on passe l'étape d'authentification on va le mettre à true et quand on se déconnecte on va le remettre à false le fonctionnement est très simple pour faire ça on doit aller à la page d'authentification la page main activity et ici on va créer une variable de type shared preference donc on va créer une variable globale là val ou bien late init var shared preference comme ça et de type shared preferences ok je vais la laisser comme ça et on va aller ici quand on clique plutôt même par là on va l'initialiser on va lui donner on va la donner une valeur ok cette valeur ça sera à quoi on va appeler une méthode non this donc depuis ce contexte là qui s'appelle get shared preferences tout simplement toute toute application à son shared preference mais par défaut il ne contient rien donc nous on doit le récupérer ou on doit aussi le donner un nom ok on peut même créer plusieurs fichiers shared preferences donc cette fonction là retourne toutes les shared preferences créé dans l'application donc nous on veut retourner on va récupérer un shared preferences qu'on va l'appeler par exemple authentification par exemple ou bien app state l'état de l'appli ok si on a besoin de peu n'importe un état de l'application est-ce que de connecter ou pas est-ce qu'il était sur quelle page etc on peut l'enregistrer ici et on va aussi passer le mode ici est-ce qu'il est en mode public ou bien privé donc contexte point mode private ok donc on va le mettre un peu privé nous pour juste pour notre application donc qu'est-ce qu'il nous reste d'autre là on a initialisé le shared preferences qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va écrire dedans on va écrire quelque chose quand on va ajouter notre variable isAuthenticated ou bien isConnect c'est de vous peu n'importe c'est au moment où on entre les bons identifiants correct email correct password là tout est bon donc on doit ouvrir une nouvelle activity donc avant d'ouvrir la nouvelle activity on va enregistrer là enregistrer dans shared preferences le boolean isAuthenticated par exemple ok et comment on va le faire on a besoin de l'ouvrir de ce shared preferences en mode edit donc on a besoin de quelque chose qui s'appelle editor et ce editor on va le récupérer de shared preferences .edit c'est à dire c'est comme si vous avez un fichier word et vous avez cliqué dessus pour l'ouvrir avec le logiciel word pour l'éditer donc ça c'est l'éditeur l'éditeur de texte là c'est l'éditeur de shared preferences dans ce cas là et après quand on ouvre en mode edit là on peut ajouter avec put string comme put extra pour les intents là put string on va lui donner un key ça sera par exemple isAuthenticated on a dit isAuthenticated et là on va enregistrer tout simplement true ok on va enregistrer le true ici ok là on a dit put string non c'est pas put string c'est plutôt put boolean bien sûr on ne peut pas tout mettre dans un shared preferences on peut mettre la boolean string float init long ou bien un tableau bien set de string ok donc on peut tout mettre après une fois quand vous ouvrez le word pour éditer un texte à la fin vous devez l'enregistrer donc pour l'éditeur de shared preferences on l'appelle soit commit pour l'enregistrer soit apply la différence c'est que commit fonctionne en synchrone et apply on a synchron c'est à dire commit quand on fait ça on doit attendre commit pour passer à cette ligne là le apply il va il va passer dans un autre thread il va enregistrer et vous pouvez directement passer à ce qui est après ok au traitement après ou à la ligne à l'instruction après ok c'est tout simplement c'est tout simplement ça donc là editor point apply ou bien vous pouvez utiliser commit comme vous voulez et bien sûr vous pouvez simplifier le code et faire comme ça directement point apply après ça put boolean et apply directement comme ça ok et là qu'est ce qu'on doit faire aussi quand on clique sur se déconnecter on doit dans ce cas là supprimer ce shared preferences on doit dans ce cas là remettre plutôt is authenticated à false ok donc on va revenir sur notre home activity dans le dialogue où on clique sur logout et on le confirme ici avant de faire un finish on doit récupérer le editor là on va le récupérer de list.get shared preferences ce shared preferences on l'a appelé app state ok de home activity ok qui est en mode private contexte mode private et on va appeler edit ok et ce qu'on peut faire ici c'est de faire à la fin point put boolean on peut soit faire put boolean et enregistrer la même valeur et comme ça il va écraser l'ancienne ou plutôt on peut l'écraser nous même comment faire ça on peut faire remove remove quoi is authenticated peut-être on va le prendre en coupe et coller pour ne pas se tromper comme ça remove ça on va on va faire un remove de ce de string de cet item là qui a été enregistré ok après bien sûr on doit committer ça ou bien apply ça là on a bien on supprimer cette information là qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant c'est de tester quand on ouvre main activity avant avant de faire un traitement ou de faire que que ce soit on doit tout d'abord tester sur l'existence de la variable donc on va mettre shared preference ici on va récupérer is authenticated comme ça de shared preference on va le dire get boolean pas put boolean et pas remove là c'est une autre méthode et ici le boolean s'appelle comment on s'appelle is authenticated comme ça on va le récupérer et on doit passer une valeur par défaut c'est-à-dire si vous l'avez pas trouvé qu'est-ce que vous devez prendre qu'on va là et là on va prendre false donc s'il n'existe pas c'est qu'il est false donc là is authenticated on va tester sur ça donc si is authenticated il est true donc il était déjà connecté on va directement créer notre intent et passer directement à l'activité suivante on ne va pas on ne va rien faire ok donc ici this this virgule qu'est-ce qu'on va passer home activity de point de point classe java après also ça vous connaissez déjà ça vous connaissez déjà et on va faire start activity on va aller sur cette interface là mais ça si on démarre directement ça on ne va pas envoyer l'email nous on a dit qu'on va envoyer l'email donc on peut juste tout simplement l'ajouter dans le shelf preference aussi ok donc soit d'autre façon dans les home activity on ne l'utilise pas mais on va laisser quand même pour le moment pour l'utiliser après pour chercher avec pour l'utiliser pour chercher dans la base de données les informations complètes de l'utilisateur c'est pour cela je vais l'ajouter quand même ok comme ça je vais faire un pot extra de email mais d'où je vais récupérer cette email là je dois aussi l'ajouter dans le shelf preference c'est à dire quand on est dans home activity quand on est plutôt dans main activity ici on va aussi après à part le is authenticated on va ajouter aussi editor point put string email et ça sera le email on l'a appelé comment txt email ok et à la fin editor point apply de cette façon là on peut aussi le récupérer donc email shared preferences got get string plutôt et on l'a appelé email et par défaut ça s'annule ok ou bien par défaut ça sera une chaîne vide de toute façon on s'en fout on n'a pas besoin de ça ok là c'est quoi le problème est-ce qu'on a déjà email déclaré ici ouais donc email je vais l'appeler email shared ok email shared preferences ok donc là je vais l'ajouter et comme ça même même l'email on peut l'envoyer quand on quand on passe par l'autre part quand on passe pas par l'authentification donc ici on crée la charge préférence on cherche les authentificates on cherche l'email si il était déjà connecté avant on va appeler une tinte on va ouvrir l'activity home activity on va passer l'email en pot extra donc si on arrive on va y arriver ici il n'y aura pas de problème parce qu'on peut récupérer de l'intente cette variable là aussi quand on fait authentification quand on réussit à s'authentifier on va ouvrir un éditeur on va mettre le boolean is authenticated et l'email et on va appliquer les changements en appelant apply et aussi en se déconnectant là on a appelé notre shared preferences on l'a ouvert en mode edit on a fait remove de is authenticated et après on a fait apply après tout ça on va quitter l'application tranquillement on va exécuter maintenant pour voir qu'est ce que ça va nous donner donc là on a notre page d'authentification ça c'est normal on n'a pas encore enregistré is authenticated on passe à azorti comme ça normalement à ce moment là on va enregistrer is authenticated et l'email dans le shared preferences et puisqu'on n'a pas déconnecté on va sortir de l'appli directement comme ça on va la fermer complètement et on va la roue vers par là et là on se trouve directement dans la page d'accueil et on passe pas par authentification donc c'est vraiment un casse tête là on a plus cette étape là comme je vous l'avais dit dès le début de la formation qu'on voit qu'on voit pas à chaque fois passer par l'étape d'authentification mais on a dû attendre pour que vous aurez au moins les bases donc là si on fait se déconnecter comme ça et qu'on confirme là on a notre page d'accueil si on fait comme ça maintenant on doit passer par la page d'authentification parce que is authenticated maintenant est false là je refais le test hop et on est bon si vous voulez voir qu'est ce que c'est ce shared preferences vous pouvez aller à device file explorer comme ça après data et ensuite aussi data encore une fois et vous allez chercher le package de votre appli notre package s'appelle comment s'appelle comme android first app donc on va chercher comme android first app il est là je vais l'ouvrir vous allez vous avez ici un dossier qui s'appelle qui s'appelle shared preferences et on l'a appelé appstate comme vous voyez on va l'ouvrir hop elle est là je vais zoomer vous voyez ici ils authentifiquaient et true et vous avez l'email aussi qui est il est ici qui est nadim orba gmail.com donc tout fonctionne bien comme je vous l'avais dit c'est un xml avec juste d'équivalent il n'y a rien de spécial on arrive à la fin de cette tuto si vous avez aimé le contenu n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater et aussi de partager la vidéo avec vos amis si vous pensez que ce contenu mérite d'être connu merci 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 merci